Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Enmarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Donc on en était là. Chapitre 520, les yeux de la Gorkon. Avec cette splendide image bordée de banane de Bananatech. Intéressante toutes les théories. Ah c'est le but mon frérot, c'est le but. On essaie de théoriser sur ce live. C'est pour ça, franchement j'aime bien prendre mon temps, discuter avec vous. Essayer de théoriser, faire des débats. Ah oui c'est vrai qu'ils voulaient commencer à engager le combat de façon sérieuse. Merci Sarah Kadhi pour le follow, merci beaucoup. Madame 404, je crois qu'elle est au milieu de Marineford il me semble qu'elle m'a dit. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle était au milieu de Marineford. Et je crois qu'elle m'a dit qu'elle avait eu une grosse révélation. Enfin il me semble qu'elle m'a dit tout à l'heure. Qu'elle a eu une révélation de fou furieux genre. Du coup aujourd'hui qu'il fait combien de chapitres au total ? Bah normalement si tout se passe bien, on va à la fin de l'arc du coup. Elle mange bien, ah oui là je pense qu'elle mange bien là. Elle a adoré Impel Down, elle m'a dit. Elle m'a dit qu'elle a adoré Impel Down. En vrai t'as juste à 80% sur les haki. Bah franchement tu vois, j'ai l'impression qu'en recoupant un peu toutes les pistes qu'on a eues. Bah ça a l'air plus ou moins collé effectivement quoi. Ok, ah le petit Overtaken. Qui commence sur le gear. Voilà Luffy tu leur montres. Tu leur montres un peu ce que t'as engagé, engrainé en fait depuis la défaite contre Aokiji. Le petit gear second. En vrai moi je sais pas vous mais j'ai quand même une petite préférence pour le gear second au gear third en vrai. Tu vois. Qu'est-ce que son corps se met à fumer. Les hommes arrivent à faire ça aussi. Nous n'avons rien à craindre Marie. Je sais. Vous savez que... Cette espèce de running gag là. Des habitantes. Qui dès que Luffy fait un truc. Elle pense que c'est tous les hommes qui le font. Ça me fait un peu penser dans l'idée à la Corée du Nord. Le truc très obscurantiste. En mode vu que tu n'as vu qu'une petite partie du bout de la caverne. Et bah tu penses que tout le monde fait pareil en fait. Tu vois. C'est genre t'as l'impression que tout est pareil parce que tu n'as vu que ça en fait. Des bases. Là t'es vraiment dans une bonne phase. Des arcs de foufrui qui s'enchaînent. Ah là oui. Là j'avoue qu'on est bien. Jamais le... Nous n'avons rien à craindre Marie. Je sais. La grosse goutte. T'as une grosse goutte qui pend quand même. T'es pas serein. Son Aki a beau être très puissant. Il ne sera réellement dangereux que lorsqu'il aura appris à le maîtriser. Et Bigami Tsukai Yamata no Orochi. Eh mais attends. Alors les gens qui ont joué... Imaginez Hunter en 4 secondes. Les gens qui ont joué à Yu-Gi-Oh. Ou qui ont regardé l'anime Yu-Gi-Oh. On est d'accord qu'il y a une carte Yu-Gi-Oh qui s'appelait Dragon Yamata. Et le Dragon Yamata c'était un dragon avec plein de têtes. Ça faisait comme une vouivre en fait. On est d'accord je crois non ? Dragon Yamata dans Yu-Gi-Oh c'était une carte où t'avais plein de têtes de dragon comme ça là. La carte à 1500 d'attaque. Ah je sais plus. J'en ai plus des stats. Yamata no Orochi. Eh mais attends d'ailleurs Orochi. Genre il y a un méchant que j'avais vu dans Naruto qui s'appelait Orochimaru il me semble. Et il était toujours affilié au serpent. Genre Orochimaru de mémoire il avait un peu la langue de serpent. Il se transformait en serpent. Il avait toujours un truc autour des serpents Orochimaru je crois. Et ça commence pareil. Donc je me dis qu'il y a un rapport tu vois. Le Yamata no Orochi c'est une créature du shintoïsme. Un serpent géant à 8 têtes. Oh. La divinité japonais là. Hydro pas vouivre. Mais tu sais les dragons, vouivre, hydre. Genre il y a plein de termes à chaque fois je suis perdu. Tu sais genre. Vraiment je suis perdu. Orochi ça prend 9 têtes de la mythologie. Ok. Let's go. Sandersoner sort le grand jeu. Pouvoir de la Gorgone. Hydre à 8 têtes. Alors je crois que les hydres c'est ceux qui n'ont pas d'ailes je crois c'est ça. Je crois que les hydres ils ont plein de têtes et ils n'ont pas d'ailes. Les vouivres ils ont obligatoirement des ailes je crois par contre. Je sais qu'il y a plein de classifications différentes. Il y a une autre race qui n'a pas d'ailes il me semble et qui a un autre nom. Je ne sais plus. Il y en a plein de différentes en fait. Tu vas reprendre Naruto un jour. Ouais franchement ouais. Je pense que j'attendrai d'avoir fini One Piece. Mais je pense ouais. Merci Katcha pour le follow. Merci beaucoup. Le dracologue. Non mais par contre il y a vraiment plein de sortes ouais effectivement il me semble. Vouivre elle sur les bras. Ah. Tu t'imagines que c'est ses cheveux à la base quoi. C'est ses cheveux ils sont en train de broyer des murs genre. Elle a détruit un bout de la barrière. Cette hydre à 8 têtes émane de sa chevelure. Et pourtant ses crocs semblent aussi durs que l'acier. Ah bah tu vois. Eh. J'ai même plus besoin d'ouvrir la bouche. Genre. Je commente un truc. Je suis là en mode. Putain. Des cheveux qui découpent un mur en pierre. Eh. La phrase d'après elle me vole ma phrase quoi. C'est bon là. Laisse moi animer aussi. Genre. Au bout d'un moment. Je connais l'hydre titanesque et vorace des sales bêtes ceux là. J'avoue. T'as vu en avance. J'en étais sûr. J'en étais sûr qu'on allait faire le running gag. Eh ouais. Là. Eh franchement. Franchement les gens ça crée hasard. Ça crée hasard quand même. Genre je dis ça. Oh putain. Des cheveux qui pètent le mur et tout. Eh voilà. Voilà. Eh dit la même chose. C'est la preuve que j'ai eu en avance. Je suis démasqué. Tiens tiens tiens. Tu es donc dans le manga inter. En fait ce n'est pas que tu viens d'avoir ça que tu es un perso de One Piece. Ah c'est les deux mon frérot. Je vais en fait genre non seulement. Genre en fait je suis un perso de One Piece qui va dans le manga en avance du coup. Comme ça je le sais encore mieux. Pourquoi je n'arrive pas à le toucher ? Je prévois tous ses mouvements et pourtant il est encore trop rapide pour moi. Eh mais parce que le gear ça lui donne une vitesse de cochon. Hunter s'est perdu dans le futur tel jour qui perd son chemin. Merci Mloccyte pour les 8 mois. Déjà 8 mois que j'admire tes flops. Merci beaucoup mon frérot pour le soutien. T'as juste le mantra en fait. Mais oui. Mais bien sûr. Le mantra je pense que... Je ne saurais pas catégoriser les pouvoirs à quel point ils sont forts. Mais quand même le mantra c'est de main grise. Genre je ne sais pas s'il y aura d'autres pouvoirs dans le même style tu vois. Au niveau des... Parce que peut-être que tu vois plus tard je vais découvrir d'autres styles de haki tu vois. Peut-être que plus tard il y aura n'importe quoi. Peut-être que plus tard il y aura un haki en mode... En mode de tes... Un espèce de mur de pierre en mode aucun dégât. Tu prends aucun dégât. Ou un autre où tu peux carrément tout envoler. Genre en mode... Je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura plein de possibilités. Mais le mantra je trouve ça incroyable. Le fait de lire les mouvements adverses. C'est dinguerie quand il réfléchit. À qui tu puirons de barbe noire ? Ah le mantra du flop ça c'est le mien. Non mais attends ! C'est quoi cette prise de catch là ? Regarde ça là ! Tu sais il t'attrape par le col. Il t'attrape par le col en mode... Viens là ! Tu viens ici ! Et tu vas manger le sol ! Voilà ! En vrai les gens... Dans les mangas souvent... Quand le personnage... Tu ne vois plus ses pupilles... Ah c'est que... Il n'a pas fait long feu souvent. Quand le personnage il se prend un coup et que tu ne vois plus les pupilles... Souvent tu te dis... Il ne va pas trop revenir genre... Le God Haki. Le Haki de la lecture de Wet's Pits en avance. Moi aussi j'ai le mantra... Mais juste pour savoir quand vous allez au chiotte... Ah ça on l'a tous en vrai. Si vous imaginez les gens... On a un truc dans notre corps qui nous permet de savoir quand il faut aller aux toilettes. C'est quand même fou. Le Haki de Gaïmon tu te transformes en coffre au trésor. Elle bat toujours l'Haki. Mais moi honnêtement je vous ai dit... Genre le fait qu'elle maîtrise aussi bien le Haki c'est un avantage. Mais l'Haki pour moi c'est un énorme morceau. Parce qu'en fait en gros pour ceux qui ne savent pas... Qui n'étaient pas là dans la fois. Le dernier stream. On a eu un débat sur... Est-ce que l'Uchi se fait battre par les Gorgones. Genre est-ce que l'Uchi arrive à vaincre les Gorgones ou l'inverse. Et en fait moi j'étais là en mode... Putain Luchi c'est un gros morceau quoi. Bah l'Uchi tu te dis... Même le Gear 2 et le Gear 1 c'est pas lui à bout de lui direct. Il a fallu frapper quoi. Il a fallu y aller quoi. C'est pour ça que... Pour moi tu vois un personnage qui se prend un Gear 2 et qui a aussi mal. Luchi il avait résisté quand même. Pour moi Luchi... Franchement en vrai les gens Luchi... Il lui a donné du fil à retordre à Luffy quand même. Bah c'est... Franchement... Je te rends pas compte le niveau que Luffy a pris depuis Luchi. Ses ennemis sont plus forts. Je me rends pas compte je sais pas. En fait j'ai pas l'impression que dans Thriller Park il a pris autant de niveaux que ça tu vois. Parce que après Luchi... Il y a eu Post-NS Lobby, il a rien fait de spécial. Il y a eu Thriller Park. Où ouais il a pu s'améliorer mais pas trop le temps je sais pas. Enfin j'ai pas eu l'impression que dans Thriller Park il s'est si amélioré que ça. Sabah Odi... Bah c'est plus un échec en fait. L'arc. C'est plus un échec pour l'équipage. Je sais pas si c'est vraiment si amélioré que ça en vrai. Hancock, Baluchi mais pas les Sœurs Gorgone. Bah ça... Alors j'ai pas vu les pouvoirs d'Hancock en vrai. Enfin j'ai pas vu vraiment de quoi elle est capable. Mais ouais. J'ai l'impression qu'Hancock quand même c'est un autre niveau ouais. J'ai l'impression qu'Hancock c'est un autre niveau. Mais Luchi c'est un monstre. Luchi... Ah Luchi... Il a aligné les astres pour physiquement être un monstre. Genre... Le fils sortait tout juste d'un combat avec Bueno. De l'utilisation du Geerford pour la porte en acier et du tabassage de la moitié des soldats. Non mais c'est vrai tu vois. Je suis d'accord. Mais... Mais tu voyais quand même que Luchi c'est un... Je trouve que t'avais quand même des arguments pour dire que c'était vraiment un gros adversaire. Parce que là, là y'a plus personne. Là elle est partie voir le marchand de sable. Là je crois que... Je crois que le réveil va être compliqué là. À Thriller Bark il a fait Gear plus Geerford en même temps. Oui ! Oui de ouf ! Ah par contre c'est vrai ouais ! Effectivement il a fait les deux en même temps. Il avait jamais fait avant. Donc ça effectivement ça veut dire qu'il y a une amélioration déjà. Bien vu. Salut Vidmazou ! Merci pour les 5 mois ! Je viens d'arriver. Qu'est-ce que j'ai raté ? En vrai pas grand chose. T'as juste raté que... Luffy a utilisé le Gear second. Une prise de catch sur la Gorgon. Et y'a plus personne. Elle l'a envoyé au Pays des Rêves. Voilà. Merci beaucoup mon frérot en tout cas. Un bon rompichle. Ok. Abandonne tu perds ton temps. J'ai déjà repoussé ton attaque. Une fois je peux le refaire. Ah là je crois pas que ça va être la même. Malheureusement. J'ai de bazooka. Oh putain. C'est... Le bazooka qu'il fait maintenant c'est tellement puissant. Que tu peux plus le bloquer. Ça te projette en fait. Même si tu bloques le coup. Juste ça te projette en arrière. Voilà. Par dessus la troisième corde. Luffy était impressionnant pour Ines Lobby. Mais il n'a rien de... Ah Luchi je pense que tu voulais dire. Luchi était impressionnant pour Ines Lobby. Mais il n'a rien de spécial. On en reparlera une fois que tu auras vu plus de persos. Ah bah après ça oui. Pour le coup moi c'est un avis que j'ai pour l'instant tu vois. Mais si ça se trouve. Eh peut-être les gens. Dans 100 chapitres. Je vais être là en mode. Ah non mais en fait Luchi. C'était pas un ultra bon adversaire. Mais c'est sur le coup face à Luffy. Bah c'était chaud quand même. C'était vraiment chaud. Genre... Je sais pas. Peut-être que je me fais une montagne hein. Tu vois mais... Par exemple. Regarde. A Ines Lobby. A Ines Lobby. Quand il y a plein de vice-amiro qui ont débarqué. Même si t'avais l'impression qu'ils galéraient. Genre Zoro avait perdu un sabre et tout. Bah ils se sont pas fait vaincre direct. Par les vice-amiro tu vois. Genre j'ai quand même l'impression qu'ils ont résisté tu vois. Genre... Alors... Je balance peut-être une énorme connu hein. Tu vois. Mais j'ai eu l'impression qu'un mec comme Luchi était plus fort qu'un vice-amiral. Après... Peut-être que j'ai totalement mal interprété. Peut-être que j'ai une énorme connerie. Tu vois. Mais... Les vice-amiro pour moi si vraiment un vice-amiral c'était une dinguerie. Mais juste il y en a deux ou trois qui arrivent. Tout le monde est fichu en fait. Tu vois. Genre... Pour toi Luchi tabasse un amiral. Ah non. Non. Ah non. Pas un amiral. Ah pas un amiral. Amiral. Amiral il a fallu qu'il y ait Riley pour s'interposer quoi. Tu vois. Ce n'était pas des vice-amiro. Ah bon ? C'était des collègues. Vous êtes sûrs de vous ? Je suis persuadé que j'avais lu le vice-amiral moi. Il faudrait que je revoie les planches. Ce sont des vice-amiro. Mais moi il me semble que j'ai lu le vice-amiro. Vraiment. Il y avait quatre. Mais voilà. Les quatre là. C'est ça. Les quatre qu'on a vus là. Il y avait un Gast. C'était un légionnaire romain. C'était un vice-amiro lui. Les vice-amiro étaient sur les navires. Les contre-amiro étaient 200. Ah. Ah oui d'accord. Attends. Donc en gros. Les quatre mecs qu'on a vus là. Les quatre mecs qu'on a vus. Donc là il y avait un légionnaire romain. Je ne sais pas quoi. Il y avait un mec avec la grosse moustache. Machin. Genre eux. Ils n'ont pas bougé du navire. Ouais c'est ça. Doberman et tout. Là. Onigumo. C'était à peu près ça. Genre eux. On est d'accord. Ils n'ont pas bougé du navire. Genre en mode. Ils n'ont pas été s'interposer face à Zoro. Et par contre. Ceux qui sont venus s'attaquer à Zoro. Qui lui ont supprimé un sabre et tout. Eux c'était des contre-amiro. Du coup. Genre ceux qui sont venus se battre vraiment sur le terrain. Eux c'était des contre-amiro. Ok. Ben voilà. Ben en gros ce que moi j'étais en train de dire. C'est que les mecs sur le terrain. Du coup les contre-amiro. J'ai l'impression que Luchi globalement. Il est supérieur à des mecs comme ça. Crois-moi c'était terminé s'il débarquait. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Mais oui effectivement. J'avais mal interprété. Les vice-amiro ne se sont pas battus à Ineslebi. Effectivement. Ils ne se sont pas battus. Mais. Du coup les autres c'était soit des colonels. Du coup. Soit des contre-amiro. Enfin apparemment vous dites que c'est des colonels. Mais. Ouais on fera une tier-list puissance. Dans pas longtemps on en fera une. Jusqu'à l'arc où on est tu vois. Mais ouais. C'était des colonels. Eux je pense pas qu'ils battent un mec comme Luchi quand même. Je pense pas. Ben de toute façon le colonel c'est Smoker. Enfin bon maintenant il est contre-amiral je crois maintenant. Smoker. Je crois qu'il est passé contre-amiral de mémoire. Garde tes idées de terre car tu es complètement en accord par rapport à ton avance. C'est un manga tu comprendras plus tard. Ouais t'inquiète pas mais c'est juste que je trouve ça intéressant d'en parler tu vois. Je trouve ça intéressant d'en parler. De faire une petite mise à jour de temps en temps. T'avais dit que tous ceux-là ont le niveau de Smoker. Je me rappelle plus ce que j'ai dit mais ouais. C'est possible que j'ai dit ça. Colonel comme Smoker. Mais Smoker je crois qu'il avait upgrade il me semble. Smoker je crois qu'il avait upgrade. Parce que en gros ils avaient voulu lui donner une promotion. Je sais plus quoi. Ouais contre-amiral ouais c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Mais ouais juste pour résumer le truc. Je pense qu'un mec comme Luchi bat des gars qui sont colonels. Je pense. Je pense quand même qu'il bat des gars qui sont colonels. Contre-amiral je sais pas. Vice-amiral je pense pas. Enfin mais c'est sûr que non. Et bon amiral c'est même pas la peine. Amiral c'est même pas la peine. Merci dame c'est Alia. Merci beaucoup pour les 13 mon pire 13 moi. Merci beaucoup mon frérot. Merci énormément. Ah bon bah. Les trois petits points en mode bon. Va falloir que j'y aille. Sonia Marie. Je peux savoir à quoi vous jouez. Sœur. Pardon. Nous lâchons immédiatement. Ah elle est pas KO. Ok. Ok elle est pas KO. 60 vs. Aokiji d'après toi. Bah je pense que les amiraux ils ont un niveau à peu près égaux non. Enfin. Peut-être que non hein. Peut-être que je me trompe hein. Mais je pense que les amiraux ils doivent avoir un level à peu près égal. Oh ouais. Enfin. Ils ont tous un Logia. Ils sont tous au même rang. Bon bah ça doit plus ou moins. Bah. Après tu vois. S'il y a un amiral qui a un fruit qui défonce le fruit adverse. Ah bah là. C'est tronqué quoi tu vois. C'est complètement tronqué quoi. Ouh là. Qu'est-ce qu'elle nous fait là ? Des flammes ? Pouvoir de la Gorgone. Salamandre de feu. Ah oui. Ok. Alors l'autre. L'autre elle attaque avec des cheveux en forme de d'hydre. Et maintenant c'est des salamandres en flamme. Voilà. Tout est normal. C'est sympa les soeurettes. Franchement. Et d'ailleurs attends je vais me poser une question mais. Comment tu peux être. Comment tu peux être humaine comme Boa Hancock. Et tes soeurs sont des serpents. Des serpents. Des vrais serpents je suppose. Genre ça me paraît. Enfin. En fait pour moi il y a peut-être un peu de vrai dans leur malédiction. Franchement. Parce que genre. Il y a un moment. Comment tu peux être soeur avec un serpent. Ah. Peut-être que c'est un fruit Zoan. Ah. Effectivement. C'est peut-être un fruit Zoan pour le coup. Genre en gros. Boa. Boa à mon avis. Elle a pas un Zoan. Boa elle doit pas avoir un Zoan. Et par contre les deux soeurs. Elles ont Zoan. Je sais pas. Zoan de l'Hydre. Et l'autre Zoan de la salamandre. Tu vois. Ça a été dit dans le stream précédent. C'était quoi. Elles ont une apparence humaine. On peut le voir quand elles surveillent le bain. Non mais. Attends. Dans le stream d'avant. Elles avaient apparence humaine. Mais non. Tu l'as lu jeudi dernier. Elles ont le Hebi Hebi modèle Anaconda. Putain mais les gens. Mais je vous jure. C'est trop dur de tout retenir. C'est trop dur. La mémoire. Mais non mais je vous jure. C'est trop dur de tout retenir. Genre. Mémoire 404. Le flop est fort. Non mais par contre. Vous êtes vraiment sérieux. Quand vous dites qu'on les a vus en humaine. On ne se rappelle pas de la scène avec le champignon. Mais elles étaient humaines à ce moment là. En plus c'était. Ah non. T'as raison. J'étais ultra fatigué jeudi. T'as raison. Jeudi j'étais ultra fatigué. Donc. Donc prescription. Elles ont mangé toutes les deux le fruit du serpent. L'une modèle Anaconda. L'autre modèle Boa. Ok. Mais par contre je ne me rappelle pas du tout la tête qu'elles ont en humaine. Vraiment. Faut vraiment un immo de mémoire 404. Non. Non. Les gens. Franchement ceux qui étaient là. Vous savez à quel point j'étais fatigué. Vous le savez. Vous savez à quel point j'étais fatigué. Vraiment. Vous avez vu que j'étais à l'ouest. Genre. Vraiment. Tu connais le fruit de Luffy. Le gars en caoutchouc. Ah vous êtes durs. Vous êtes durs de fou. Vous êtes durs. Ah oui. Furfaran il a raison. C'était Cobra Royal. Ça je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Cobra Royal. Oui. Je me rappelle. Merci. Clarkis. Merci beaucoup pour le follow. Je me souviens de Cobra Royal. Parce que je me rappelle. Une réflexion que j'ai faite. Je me rappelle de Cobra Royal et d'Anaconda. Et vous savez pourquoi je me rappelle. Parce que je crois que celle qui avait Cobra. Elle avait dit un truc du style. Je vais le broyer. Et celle qui avait Anaconda. Elle avait dit un truc du style. Je vais le mordre ou je ne sais plus quoi. Et j'avais fait une réflexion. En disant. Attends c'est bizarre. Normalement Cobra. C'est plus celui qui donne du poison. Et Anaconda. C'est plutôt celui qui broie. En fait. Tu vois. Enfin. Je me rappelle que j'avais fait une réflexion comme ça. Je m'étais dit. C'est pas logique. Normalement le Cobra et l'Anaconda. C'est genre. Ils attaquent de façon différente. Hé. Voilà. J'ai besoin d'un petit coup de pouce. Vous voyez que la mémoire ça revient. J'ai besoin d'un petit coup de pouce. Pour te défendre. Même en humaine. Elles ont des têtes particulières. Mais ouais. Je ne me rappelle pas exactement de leur tête en humaine. Par contre. T'es rincé par moi. C'est abusé. Non mais tu vois. Regarde. Là. Il m'a juste suffi d'un petit coup de pouce. Et je me suis rappelé de ce que j'allais dit. Non mais c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il ferait sans nous le capitaine ? Mais bien sûr les gens. Bien sûr. En fait je fais semblant d'oublier. Comme ça. Vous montrez. Que vous portez. Vous portez le stream. Voilà. On est tous ensemble. Là il y a une excuse à deux balles. Preuve que tu n'y pas en avance. Mais tu vois. Tu vois. Ça Bastien. C'est un truc qui me fait trop rire. Parce que. Tu sais. J'en parle souvent. On a des gens qui. Qui sur Twitter. Tu vois. Ils sont en train de rager de fou. Du coup ils sont là en bas. Il faut trouver un moyen. De montrer qu'il y en avance. Et quoi. C'est genre là. Quand ils voient ce que ça se passe. Ce genre de passage. Quand ils voient ce genre de passage. Tu vois. Ils vont être là en mode. Non non. Non 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 non. Non. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Il y en avance. Il y en avance. J'ai pas vu. Non 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 non. Ça me prend toujours autant rire ça. Ça me prend toujours autant rire. Ah Twitter. Ouais. Mode goloom activé. Cette fois-ci tu ne m'échapperas pas. Yamato no Orochi. Elle l'attaque à deux. Il est fichu. Cet homme a beau être rapide. Il ne pas viendra jamais à tout éviter. Non mais. Vous savez pas à qui vous avez affaire là. Oula. Il va faire un Gearford. Il va faire un Gearford. C'est obligé. Z-Gatling. Mais non. Les gens. Il va pas faire un Gearford. Il fait un Z-Gatling. Ce que vous racontez. Le Gearford. Il garde qu'il est dans une situation vraiment d'urgence. Franchement. Comment il aurait pu... Ça sert à rien de faire un Gearford là. Il allait faire une Gatling. Je m'appelle Florian. Et j'ai trouvé les secrets d'Amper. Là j'avoue. J'abuse. Non en vrai. Là j'ai été un peu mesquin. En vrai j'ai été un peu mesquin. Merci Zaganash pour le follow. Merci beaucoup. Le Gearford il a changé. Ah c'était un peu mesquin là. J'avoue. Mais à un moment. Où est que je t'ai déjà raconté. Toi. One Piece. Et que tu sais. Multiflop. Si Gearford il est mort. C'est vrai que par contre. Gearford. C'est vraiment. T'as pas le droit à l'erreur. Gearford. C'est soit tu tabasses. Et il est KO. Soit tu tabasses pas. Il est pas KO. T'es tout petit. Et t'es finito. Aïe. Voilà. Petite Gatling. Par contre pourquoi il s'y met comme ça genre. On dirait il est allongé sur son lit. Moi je suis pareil genre le matin quand je me réveille là. Je suis comme ça genre je suis là en mode. J'ai pas ce qu'il fait là. Il est en mode. Oh il a du mal à se lever le fil. Et c'est le lundi matin à 8h. Vous êtes roi des pirates là. J'ai la flemme d'aller me lever. Pour frapper les deux en même temps. Oui mais pourquoi pas le faire en étant debout. Il a des douleurs lombaires. Je sais pas. Pour moi tu peux faire ça en étant debout. Mais c'est pas grave. Tu me diras. C'est pas grave. Quand tu te bats avec ta couette. Oui c'est vrai que là il peut plus frapper vers le haut. Ça je suis d'accord avec toi effectivement. Oula. Ça nous fait le grand écart là. Attends. Il les frappe en bas. Comme ça il s'écroule l'une sur l'autre. Tu me brûles. Pardon Sonia. Vite éloigne toi. Que se passe-t-il ? Je sens que ça tire. Je n'arrive pas à me dégager. Tu sais moi ce genre de truc là. Je me disais ça existe que dans les dessins animés tu vois. Genre en mode je me disais c'est... Eh oui DJ Mono. Non mais genre. Je me disais ça existe que dans les Tom & Jerry. Tu vois les trucs comme ça. Genre. Eh bah non. Bah non. Non non. Il n'y a pas ça que dans Tom & Jerry. Visiblement. Il y a ça un peu partout. Il a noué les laissettes chaussures. Nos queuses sont emmêlées. Comment est-ce possible ? Le fil est dans les dessins animés tu crois quoi ? Ah bah là. Ah bah vraiment. Moi je pensais qu'il y avait ça que dans Tom & Jerry ou quoi. Mais non. Ah contre les serpents c'est efficace. Ça c'est sûr. Ça. Expert des nœuds. Bah ouais c'est un pirate. Expert des nœuds. Nos queuses se sont emmêlées. Comment est-ce possible ? Au secours je brûle. Attends tu vas m'emporter avec toi. Attention tu vas tomber dans la fosse. Accroche-toi aux tribunes. Sonia. Ah elle va se faire transpercer. C'était moins une. Sander Sonia. Et là le fils fait le bâtard. Le fils fait le bâtard. Il lance son bras comme ça. Il fait. Allez tac. Hop là. Petite brochette. Brochette de serpente pour la table 2. Non mais ça serait incroyable. Il envoie une petite piche nette là. Hop là. Et une brochette. Le lac des nœuds. Ouah c'est brûlant. Il continue de l'attaquer alors qu'elle est incapable de se défendre. Fermez vos gueules par contre. Parce que bon. Au bout d'un moment juste avant vous l'aviez attaché et tout. Vous vouliez le sacrifier donc bon. Le lâche il voulait la faire tomber dans la fosse. Maudit sois-tu homme. Ne bouge surtout pas. Ah non. Non je pense qu'il va l'aider à sortir. En fait. Le fils il fait du MMA. Finisher. Non je pense que là il va essayer d'aider à sortir. Parce qu'il veut pas qu'elle se transperce. Justement. Ça ressemble plus à du Luffy. Quand même. Tu vois. Ouais ouais. Ça ressemble quand même plus à du Luffy. Vous semblez avoir décidé de me tuer. Mais moi je ne vous veux aucun mal. Tu vas payer pour ton insolence. Règle lui son compte Marie. Eh bien qu'est-ce que tu attends. Je ne peux pas Sonia. Pour la simple et bonne raison. Que cet homme est en train de nous protéger. Tes vêtements ont brûlé. Et ton dos est désormais à découvert. Putain j'avais pas tilté. En fait je ne comprenais pas pourquoi il restait là. Alors que ça le brûlait en fait. Parce qu'en gros pour moi tu vois. Je me disais. Il s'est mis comme ça. Pour la sortir de la fosse. En fait. Je me suis dit. Il s'est mis là pour la sortir de la fosse. Et après je me suis dit. Mais pourquoi se mettre dessus. Et lui mettre du poids supplémentaire. Pour la sortir. Genre si vous voulez la sortir. Juste il restait sur le bord. Il envoie son bras. Et il la récupère tu vois. Je me suis dit. S'il veut vraiment l'aider. Il fait ça tu vois. Je pensais que quand il s'est mis dessus. Comme ça. En rajoutant du poids. Je me suis dit. C'est bizarre. Comme aide. Genre. Et en fait non. Là elle. Elle a compris. Qu'elle avait perdu ses vêtements. A cause du feu. Et que du coup. Il y avait ce symbole. Mais attends. Mais du coup. Attends. Non mais là par contre. Il y a un truc que je ne comprends pas. Parce que Luffy connait le symbole. Donc pour moi c'était un symbole d'équipage pirate. Le problème. En fait genre Luffy n'est pas au courant. De cette malédiction. C'est à dire que. Nous on le sait par le narrateur. Mais genre. Nous on sait que. Soit disant. Ce serait la malédiction. Gorgon machin truc tu vois. Mais le truc c'est que Luffy. Ce n'est pas ça. Il n'était pas là. Et pourtant. Il sait qu'on ne doit pas voir ce symbole. C'est bizarre quand même. Genre. On ne lui a rien dit. Et il sait. Que ce symbole ne doit pas être vu par les gens. Et là. Il y a un truc qui m'échappe. Parce que dans ce cas là. Ça voudrait peut-être dire. Qu'il connait le symbole du truc Gorgon. Qu'il sait ce que ça fait. Mais je trouve ça bizarre. Un mec comme Luffy. C'est par un gars qui est genre. Au courant de tout. Qui a lu des bouquins. Qui connait ce truc là. Tu vois. Bon Hancock a dit. Il a vu mon dos. Ouais mais. En vrai. T'as la place de Luffy. Tu ne comprends pas. Enfin. N'importe qui. Tu ne vas pas comprendre. Que Pascal a dit. Il a vu mon dos. C'est une malédiction. Un truc comme ça. Tu vois. Genre. Elles lui ont dit dans le bain. Mais dans le bain. Elles lui ont pas expliqué. Je crois. Non ? Pour moi. Il ne me semble pas que dans le bain. Elle lui avait vraiment expliqué. Elle lui avait expliqué toute l'histoire. Je crois qu'elles avaient juste dit. Qu'elle avait vu son dos. Qu'il devait mourir. Etc. Mais je ne me rappelais pas. Qu'ils avaient expliqué toute l'histoire. Par contre. Je ne sais pas. Ces cartes. Les yeux de la gorgone. Sont exposés. La vie de tous. Je ne sais pas. En plus. Les yeux de la gorgone. Entre parenthèses. C'est un peu en mode. Les yeux de la gorgone. Tu vois. Genre en mode. Les fameux yeux de la gorgone. Je ne te rappelle même pas. Tu essaies d'avoir raison. Non. Vraiment. Je te promets que. Je n'ai pas vraiment pas souvenir. Qu'ils aient tout expliqué. Quand il était dans le bain. Tu vois. Mais. Il sait que ça doit rester secret. Là. Par contre. Oui. Ça. Je suis plus d'accord. Qu'il peut deviner que ça doit rester secret. Ça. Oui. Sans savoir pourquoi. Tu vois. Ce que tu as découvert. Nous préférons mourir que de le montrer. Mais ça elle ne l'a pas dit. Ça. Eh. Franchement. Les gens. Non. Mais les gens. Les gens. Ça ne l'a pas dit. Le chapitre d'avant. Elle ne l'a pas dit. Ça. Non. Les gens. Franchement. Ou alors. C'est moi qui suis vraiment rincé. Elle l'a dit. Non. Elle l'a fait. Non. Mais non. 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 Les gens. Franchement. Je pense que c'est parce que j'étais vraiment fatigué. Mais je n'ai pas de tilt. Alors. Si elle l'a dit. Ce n'est vraiment pas de tilt. Je ne sais pas. Moi. Moi. Je me rappelais du délire. En mode. Ouais. Tu as vu le symbole. Du coup. On doit te tuer. Tu vois. Mais je ne me rappelais pas du reste. T'es fatigué. On te pardonne. Ah. Merci. Ah oui. J'étais fatigué. Non. Par contre. Vraiment. Les gens. J'étais ultra fatigué. Mais. Je me rappelais qu'elle avait dit un truc du style. Ouais. On va te tuer parce que tu as vu. Mais je ne me rappelais pas de ça. Ok. Non. Franchement. Ok. Non. Mais je vous crois. Je vous crois. Il n'y a pas de soucis. Je vous crois. Merci. Puis confirmé pour les 12 mois. Un an. Bonsoir l'équipage. Bonsoir à toi. Et merci beaucoup mon frérot pour le soutien. Merci énormément. Ah. L'œil d'avant. J'étais envoûté par Boa. Non. J'étais envoûté par le sommeil. Je t'avoue. Mais. Non. Mais. Ouais. Non. Vous avez raison. Ok. Tu tiens absolument à ce que personne ne découvre ce qu'il y a dans ton dos. N'est-ce pas ? Alors ne bouge pas. Donc. Pour le coup. Au moins ça me confirme que Luffy ne sait. Pas ce que c'est. Entre guillemets. Enfin que. Alors. Mais du coup ça. C'est. En fait. Je trouve ça bizarre. En fait. Il connait le symbole. Et. Et tu vois. Qu'il ne comprend pas pourquoi. Enfin. Qui vient de comprendre pourquoi les gens ne doivent pas le voir en fait. Il y a un truc qui coince. Je ne comprends pas. J'arrive pas à expliquer quoi. Mais il y a quelque chose que je trouve bizarre en fait. Entre le fait qu'il connaisse le symbole. Mais qu'il a besoin de comprendre maintenant que les gens ne doivent pas le voir. Ouais. Pour moi je pense que c'est ça. Je pense que ça reste un symbole d'équipage. Je pense. Je pense que c'est un symbole d'un équipage pirate. Le combat est terminé. Quittez vite l'arène avant que les yeux de la gorgone ne soient dévoilés. Oh non. Tout le monde à l'extérieur. On va finir en statue de pierre si on reste ici. Plus vite. Déjà. Il y a forcément ce truc de statue de pierre qui est bidon. En fait. Luffy l'a vu et il n'a rien. Donc c'est forcément bidon. Le symbole lui dit quelque chose. Ouais mais du coup tu vois. Étant donné les maigres connaissances de Luffy. Sans être méchant avec lui. Étant donné ces maigres connaissances. Pour moi le peu de symboles qu'il connait c'est des symboles d'équipage pirate. S'il connait le symbole de l'équipage pirate de Shanks je suppose. Bah de Ace. Genre tu vois des trucs comme ça quoi. C'est la malédiction de la Gorgone. J'ai essayé de te tuer. Pourquoi me protéger ? Parce que le secret que vous avez dans le dos et notre affrontement dans cette arène c'est deux choses différentes. Attends. T'es en train de me dire que cette personne est sensible et qu'elle pleure. T'es en train de me dire que là elle est en train de pleurer là. Ok. Bon. Moi qui pleure. Moi qui la pensais dépourvue d'empathie, d'humanité. On se rappelle hein. Elle a frappé un chaton. Moi j'oublie pas hein. Quand on frappe les chatons j'oublie pas hein. Non 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 pas tout est pardonné. Oh non non non. Non non non. On frappe les chatons. C'est compliqué. Le chaton vient refaire un seul coup. Tu vas regretter tes paroles Hunter. Ouais. Je te jure. Moi quand on touche les animaux. Moi je peux pas. Moi il y a deux choses où vraiment je peux pas. C'est tu touches les animaux. Tu touches les enfants. Moi c'est. Tu touches ces deux êtres. Moi je peux pas. Je réponds plus de rien. Je peux pas. C'est pas possible. Bah je sais pas. Elle a l'air de faire preuve d'empathie. Derrière ce mur de fer. Elle est sale gosse. Ok. Le chapitre suivant. 521. Les griffes. Les griffes du dragon. Les griffes du dragon. Les griffes du dragon. Et par contre le nom des chapitres. Trop bizarre à chaque fois. Ah oui la pub. Bien vu les amis. Bien vu les amis. Bah comme d'hab. Petite. Petite minute de pub. Pendant qu'on fait le résumé de ce qu'on vient de voir. Et puis juste après. On redémarre. Voilà. Merci mon kidigang. 02. Merci pour le sub de niveau 1. Merci énormément mon frérot. Merci beaucoup. Dragon chef CP9. Ah t'imagines les griffes de dragon. Pour moi ça a aucun rapport. Je vois pas le rapport que ça aurait. Je vois vraiment pas le rapport que ça aurait. Merci à plus dans le bus. Pour le reset pour les deux mois. Merci beaucoup. Ça quel plaisir de redécouvrir One Piece avec les streams. Merci énormément mon frérot. Merci beaucoup. A plus dans le bus. On complète un trabaudé pour enlever la pub. En vrai c'est un peu ça. C'est un peu ça. Non mais par contre. Je maintiens que. Je pense vraiment que c'est un symbole d'équipage pirate. Et qu'elles doivent pas le montrer. Parce que sinon elles vont être répudiées. Par les autres membres. En se disant. Ah voilà. Truc d'homme. Machin. On les tèche de l'île. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Mais à voir. Pour moi je me dis. Luffy il connait pas 50 symboles non plus. Donc pour moi. Ça doit être un délire. Genre barbe blanche. Peut-être le symbole de l'équipage de barbe blanche. Peut-être qu'elle dirige une des flottes. J'en sais rien. Bon normalement. Ok. Les pubs c'est pas assez bon. Nickel. Les pubs c'est bon. Bon on a pas dit grand chose. On a juste dit que je pense vraiment que c'est un symbole d'équipage pirate. Pour moi. Parce qu'elle a dans le dos. Je le pense vraiment. Pour le coup. On va bien voir. On va bien voir. En tout cas les griffes du dragon. Je vous avoue que le titre m'intrigue beaucoup. Le titre m'intrigue énormément là. Je m'attends un peu à tout là. Je vous avoue. La marine débarque. Objectif. Capturer les agents du CP9. Vous savez que franchement. C'est ouf que je dise ça. Mais vous savez que limite ça m'énerve. Alors déjà ça m'énerve de voir ça. De voir cette scène tu vois. Mais j'en viendrais presque avoir de la pitié pour le CP9 quoi. C'est dinguerie. Mais foutez leur la paix au bout d'un moment. Genre. Ils vous ont défendu corps et âme. Ils ont donné leur vie pour s'entraîner. Pour défendre la marine. Pour défendre le gouvernement. Ils ont donné leur cul à Agnès Lobby. Mais putain mais foutez leur la paix quoi. Laisseront au moins un minimum de reconnaissance. De retraite ou quoi. Genre. Tu sais c'est même pas en mode. Ils ont essayé de les tuer quand ils les ont trouvés. Et après ils se sont dit bon allez tu sais quoi. Ils les pourchassent. Ils les pourchassent quoi. C'est un truc de fou. Il faut les faire taire. Ouais c'est fou quoi. Merci Tom Zakiel pour les 3 mois d'abonnement. Merci beaucoup mon frérot. Merci énormément. Puis surtout ils ont suivi tous les ordres. Non mais en plus. Genre ils ont tout fait de A à Z. Tu vois. Et voilà on les balance comme une vieille. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Franchement. J'aime pas le CP9. Mais pour le coup c'est vraiment honteux quoi. Calica dira que c'est du harcèlement. Franchement elle aura raison en plus. C'est ça le pire. Non vraiment. Le gouvernement vraiment vous êtes des grosses merdes. Vraiment vous êtes des grosses merdes. Il n'y a rien qui va quoi. Il n'y a vraiment rien qui va. Autant tu vois dans la marine il y a quelques personnes intéressantes tu vois. Il y a des haokiji, il y a des smokers, il y a des garpes. Tu vois qu'il y a des persos à la limite tu vois. Tu te dis il y a peut-être un truc à jouer. Ouais marine frère. C'est bon. Le gang des papys. Les dragons célestes, les mecs comme Spanbanane. C'est bon. Tous au cachot. C'est bon qu'on n'en parle plus. Non franchement. Pardonne-nous sœur. Ah putain c'est ça. Elle ressemblait à ça. C'est vrai qu'elle ressemblait à ça en fait. Effectivement. Elle ressemblait à ça. C'est normal ce sera la même dans tous les pays. C'est des déserteurs. Tu ne vas pas les laisser en paix. En vrai déserteurs. Oui je vois ce que tu veux dire. Mais normalement tu vois des déserteurs. Il y a une certaine limite jusqu'à laquelle tu vas les chercher. Mobiliser autant de monde sur autant de temps. Autant d'énergie etc. C'est que tu n'as vraiment pas envie qu'ils désertent. C'est que tu te dis bon. Eux il ne faut vraiment pas qu'ils désertent. Parce qu'ils savent peut-être un peu trop de choses. Tu vois genre. C'est ça qui est triste malheureusement. Se faire vaincre et sauver en même temps par son adversaire. C'est le comble de l'humiliation. C'est toi que je dois affronter maintenant. Non je ne me sens pas d'humeur. Bon on dirait qu'elles sont intactes. C'est ouf comment partout où il va Luffy met tout le monde d'accord. C'est vraiment une dinguerie. Luffy va n'importe où. Il met tout le monde d'accord. Tout le temps. Il va à un endroit. Il adoucit le cœur. Mais on en a parlé le dernier stream. On a dit les gens comme Sengoku. Les gens comme Luffy. C'est des gens. Quand ils sont en contact avec d'autres personnes. Les autres personnes s'adaptent à lui en fait. Ils s'adoucissent à son contact. Ils s'adaptent. Ils se modèlent en fait. Comme Zinedine Zidane exactement. C'est des hauts fonctionnaires du gouvernement normal qui mettent les moyens. Ouais mais c'est... Ça montre l'indécence d'un gouvernement comme ça. C'est le principe même du pouvoir du perso de Luffy. Ouais ouais bien sûr tu vois. Crocodile s'adoucit. Non mais pas tout le monde tu vois. Pas tout le monde. Bien sûr. Il y en a ils sont irrécupérables tu vois. Mais globalement tu sens qu'il y a eu un impact positif sur les gens de manière générale. Dans ce cas rends-les comme avant. Tu dois bien pouvoir faire quelque chose non ? Tout ce qu'elles voulaient c'était me protéger. Elles n'ont rien fait de mal. En effet j'ai la capacité de rompre le sortilège. Mais tu as bien dit que tu voulais quitter cette île en bateau n'est-ce pas ? Je n'accéderai qu'à une seule de tes demandes. Soit je libère ces femmes. Soit je te laisse partir d'ici. C'est un test. C'est clairement un test. A toi de choisir. A présent nous allons voir ta révélation de nature. Bah bah voilà. C'est un test. Genre là tu vois. Elle est en train de se dire. Ok. Il y a peut-être du potentiel dans cet homme. Mais on n'en est pas sûr. Du coup on va faire un petit test. Le petit test de Boa. Et bien entendu. Bah après tu vois. Luffy reste un pirate. Pour devenir roi des pirates il faut qu'il parte d'ici. Bien sûr. Évidemment. Donc tu serais tenté de te dire bah il va choisir de partir ici. Mais Luffy a le coeur pur. Tout de même. Donc pour moi. Il va dire je libère les femmes. Pour moi. Je me dis il va juste libérer les personnes. Tu acceptes de les sauver c'est vrai ? Alors d'accord on fait comme ça. Merci mille fois. Et voilà. Franchement. Et là les gens. Je crois que c'est la meilleure prédiction que j'ai faite. Personne va le croire. Ah là les gens. Meilleure prédiction que j'avais faite là. Ah là. Là franchement. Je crois que j'ai jamais prédit un truc plus ouf que ça. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Là c'était impossible à prévoir. Je sais même pas comment j'ai fait. Le passé quand on a déjà lu. Ah putain. Ah ouais là. Là vraiment. Go de 404 là je suis désolé. Au bout d'un moment. Aïe aïe aïe. Conclusion plan. Elles sont sauvées. Oh non pas ça. Ah là franchement là. Je suis trop fort. Ah là. Personne ne pouvait trouver ça là. Vraiment. Tu pourrais baisser un peu la musique. Attends. Je fais ça. Normalement j'ai baissé là. Et voilà. Il a passé le test. Il a passé le test avec Brio. T'as le Haki Hunter. Oui. De ouf. J'ai le Haki du flop. Le Haki du flop. Il est incroyable. Le Haki du flop. Il permet. De voir l'avenir. Et quand même se tromper. Tu vois. Ça je peux te dire qu'il y a peu de gens qui sont capables d'une telle prouesse. Le Haki du flop. T'arrives à percevoir l'avenir. Mais tu vas quand même te tromper. Et ça c'est incroyable. Ça c'est du vrai Haki mon gars. Le Haki des rois. Il peut aller se rhabiller. Le Haki de la lecture en avance. Il n'a pas hésité une seconde. Je n'aurais jamais imaginé qu'un homme avec un Haki aussi puissant accepte de s'incliner pour sauver ses bienfaiteurs. Mais oui il est comme ça notre Luffy. Il n'a pas un égo surdimensionné comme peuvent en avoir certains. Voilà il est humble. Et c'est pour ça que c'est un vrai capitaine. Un vrai capitaine il doit être humble. Et ça je le dis depuis Water 7. Depuis Water 7. Quand il y a eu la confrontation Luffy et Usopp. C'est là où tu vois un vrai capitaine. Tu vois le côté humble. Tu vois la remise en question. Tu vois le fait d'écouter les gens. Et en même temps d'être ferme. C'est tout un ensemble pour moi. Et il ne tape pas les chatons. Bien vu Choura. Il ne tape pas les chatons lui. Il ne tape pas les chatons. Ah elle était restée. Mais attends d'ailleurs. Attends elle est restée. Je te fous Rémi j'avoue. J'avoue Rémi qui dit Mamignan est restée. Alors que la marque elle est découverte. Ah là là. Mais là il y a un truc bizarre là. Là il y a un truc bizarre. Tout le monde est parti. La Mamie est restée. Elle n'est pas censée être au courant. Elle n'est pas censée être au courant. Et là il y a un truc qui cloche là pour moi. Et pour moi c'est qu'elle sait. Elle sait que c'est bidon. Pour moi elle sait que c'est bidon. Elle sait qu'elle vient d'un équipage ou quoi. Et elle ne dit rien. Je pense. Elle sait qu'elle vient d'un équipage Boa. D'un équipage d'hommes ou quoi. Elle sait qu'elle a la marque d'un équipage. Mais elle ne dit rien. Elle sait que c'est bidon. Je pense. Et il y a Boa sous roche. Pas mal. Pas mal du tout. Devant l'arène. Margaret. Sweet Pea. Aléphandra. Elle a fait l'embrat. Ah. Voilà. Ah par contre. En vrai. En vrai. C'est un peu méchant ce que je vais dire. C'est un peu méchant. Mais putain. Ils n'auraient pas pu la laisser en statue. Pour qu'elle arrête de nous dire conclusion plan là. Ah c'est bon là. Le retour de conclusion plan. Oh non. Elle est scellée en statue. Elle était très bien comme ça. Oh non. Oh non vraiment là. J'avoue c'est un peu méchant là. C'est un peu méchant. Gros mytho. Et le chaton noir du début. Il l'a pas goumé peut-être. Comment ça. Quel chaton noir. Concuso plan intergrosso femme. Ça y est. Non mais les gens. Les raccourcis Mario Kart quoi. Et là. Là c'est le raccourci Mario Kart. En mode. En mode. Vous avez cramé. Les trois. Les trois quarts du parcours là. Elle est doublée par le doubleur d'Orochimaru. Ah ouais. Quel soulagement. J'ai cru que vous restiez pour toujours à l'état de statut. Vous m'avez fait une de ces frayeurs quand vous êtes intervenus pour défendre ce garçon. J'ai vraiment craint le pire. À l'état de statut. Que s'est-il passé ? Ouais. Ils n'ont aucun souvenir. Conclusion plan. Je ne me souviens plus de rien. Quand j'ai repris connaissance. L'homme était tout heureux. Et tout le monde avait disparu. Vous êtes saine et sauf. C'est merveilleux. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si elle vous avait tué. C'est vraiment le good guy par excellence. C'est nain gris. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous à chaque fois qui me disaient. Ouais le fils ça reste un pirate. Il voit que ses enterrés etc. Je ne suis pas tout à fait d'accord. En vrai. Là tu vois par exemple. Quand vous m'aviez dit par exemple sur Sabaody. Que voilà. Entre guillemets il ne disait rien. Même s'il y avait des trucs honteux. Comme l'esclavage etc. Je sais que dans Jaya vous m'aviez dit qu'il y avait des trucs où il n'a rien dit etc. Alors oui tu vois. Son objectif de roi des pirates c'est important. Mais pour moi il n'est pas en mode full égoïste sur ça je trouve. Ouais franchement je suis d'accord. Il reste très altruiste quand même. Parce qu'il y en avait beaucoup qui m'avaient dit non mais Luffy il s'en branle des gens. Juste il veut. En fait il y en a beaucoup ils m'ont dit. Luffy s'en branle pas des gens. C'est juste qu'il y a son objectif. Et si un truc s'oppose à ton objectif. Jamais il n'aidera ce truc. En gros les gens me disaient ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord en vrai. Il se sent responsable. Ouais mais regarde. C'est à part là. Là indirectement. Le fait qu'il les sauve. Ça l'empêche d'accéder au roi des pirates. Parce qu'il ne peut pas partir de l'île du coup. Tu vois il serait focus que sur son objectif. Bah il aurait dit bah désolé mais voilà quoi tu vois. Donc pour moi. Oui après ouais. Je suis d'accord avec Sifar. C'est que. Il y a quand même une grosse distinction entre connaissance amicale et gens qu'il ne connait pas. Ça par contre je suis d'accord. Il y a vraiment une grosse différence. Ouais. Et oui c'est ce qui le différencie d'un kid. Effectivement. C'est toujours comme ça la pétrification. Efface les souvenirs de l'événement. Je vous expliquerai plus tard ce qui s'est passé. Tu peux nous dire ce qui est arrivé à l'homme. La princesse serpent l'a transformé en pierre c'est ça ? Tout ce que je sais c'est qu'il a été convoqué au palais Kudja. Quoi ? Un homme au palais Kudja ? Par contre le palais est incroyable. C'est... En fait ça fait vachement temple chinois je trouve. Ça fait... Ouais ça fait de ouf temple chinois genre. Convocation comme au collège. J'avoue. Il est convoqué chez le CPE là. Il est convoqué chez le CPE. Bon alors. Eh le filles là. C'est quoi ce carnet scolaire là ? C'est quoi ce... Comment ça s'appelait déjà ? C'était pas le carnet scolaire c'était quoi ? Carnet de correspondance. C'est ça. Merci. Eh le filles là. C'est quoi ce carnet de correspondance là ? Pourquoi 32 de milliers d'absence ? 17 retards. Le filles c'est quoi ça ? Merci Magic. Qu'il renouvelle son sac pour le dixième mois. Joyeuse fête. Joyeuse fête à toi mon frérot. Merci beaucoup Magic. Ah non mais. Tu sais vraiment. Luffy convoqué chez le bureau du CPE. Ah toi. Luffy a mangé en cours. Je veux dire. Il a fait un barbecue en cours. Amazon Lily est inspiré de la Chine impériale. Ah bah tu vois. Comme quoi. Ça me faisait penser à la Chine. Le bâtiment. Mais. Il a eu 0 sur 20. Convoqué le Surveyor Hunter. Il m'a dit. Il a dû avoir des convocations CPE. Ah putain j'en ai vu mon frérot. J'en ai vu un paquet. Allez allez. Et d'ailleurs j'ai une anecdote trop drôle sur ça. Genre. Evidemment je n'aimerais pas. Personne. Jamais je ferais ça. Mais dites vous qu'un jour. Je crois que c'était la première année. Où j'étais surveillant dans un lycée. Et genre. En fait. On proposait. Comment ça s'appelle. Un genre de tutorat. Donc pour aider les élèves. Sur la base du volontariat. On avait des surveillants entre autres. Qui aidaient les élèves au niveau des devoirs et tout. Et en fait. Il y a un gamin qu'on a convoqué. Qui. Qui en gros. En fait. Ah non je ne peux pas vous dire son prénom du coup. Mais en fait. Il avait un prénom marrant. C'est à dire. Il avait un prénom marrant. Mais surtout. Il avait un prénom. Qui était en rapport. Avec le fait que. Ça soit heureux. Tu vois. Genre. Le prénom en gros. Je ne peux pas vous dire le quel c'est. Mais c'était un prénom. Qui en gros. Signifiait dans le délire. La joie. Être heureux. Le bonheur. Etc. Tu vois. Et en fait. On le convoque. Et le gamin. Il rentre. Il était éteint. Mais quand je vous dis éteint. Il n'y avait pas de vie. En fait. Dans son regard. C'est. Mais ce n'était pas parce qu'il était malheureux. Machin. Rien du tout. Moi. Au début. Je me suis dit. Il doit avoir des problèmes. Et tout. Tu vois. Et en fait. Non. Non. C'est juste que. C'était un gamin. Mais. Quand je vous dis éteint. C'est genre. Il n'y avait personne. Et. De ce que j'ai compris. En fait. Le gamin. Genre. Il veut. En fait. Même. Il a des gens. Qu'il aime bien. Qu'il vienne le voir. Et tout. Mais. Il y renvoie. Genre. En mode. Il veut qu'on le laisse tout seul. Il n'aime pas les gens. Il le dit lui-même. Il n'aime pas les gens. Et tout. Il passe sa journée seul. Sur le PC. Ou quoi. Tu vois. Et. Et. Je me souviens. Qu'on lui proposait du tutorat. Mais. Il n'en avait rien à branler. Tu sais. Normalement. Tu es un minimum poli. Quand on me propose. Tu es un minimum. Ah non. Bah. Désolé. Je ne préfère pas. Ou je n'ai pas envie. Ou quoi. Tu vois. Et. Genre. Tu me rappelles. On lui propose du tutorat. Et. Et genre là. Il me regarde. Il me regarde comme ça. Il me fait. Mais à quoi ça va me servir votre truc à la con. J'étais là. Genre. Venez pas. J'étais là. Je l'ai regardé comme ça. En mode. Quoi. Genre. Mais comment tu parles. Et genre. Mais. Mais. Mais aucun filtre. Genre. Aucun filtre le gamin. Genre. Et. 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 A la fois. Je n'ai aucun filtre. Ça m'a marqué à vie. C'était la première fois que j'ai compté faire du tutorat. Ça m'a limite dégoûté. C'était une dinguerie. Vraiment. Non mais vraiment. C'était. Mais. Mais. En fait. Il ne parlait pas mal. En mode. Il voulait mal parler. C'est juste qu'il n'avait aucun filtre. Tu sais. C'est. Limite. Il m'aurait dit connard. Si ça lui était passé par l'esprit. Quoi. Tu vois. Ah non. Vraiment. Il était très très spécial. C'était. Mais. Mais. Mais tu sais. En plus. Tu vois. Je ne dis pas que je fais. Je fais ogre. Tu vois. Je ne suis pas effrayant. Mais. Tu vois. En hiver. J'ai un gros manteau en cuir. Genre. J'avais la barbe un peu plus longue. Tu vois. Je crois que j'avais. Enfin. Je fais 1m86. Donc. Tu vois. Tu sais. En général. La plupart des gamins. Ils ne cherchent pas trop avec moi. Ils ont un peu peur. Alors que je ne suis pas. Je suis gentil. Tu vois. Mais ils ont un peu peur. À cause de mon apparence. Ou quoi. Et lui. T'es comme Luffy et Nislemi. T'es en mode. Ouais. Je vais me rebeller. Contre le gouvernement du CPE. T'es agride. Non. Vraiment. Ça m'avait trop marqué. Ça m'avait trop trop marqué. Dans la chambre de l'impératrice pirate. Elle a dit qu'elle voulait me voir. Si c'est pour enterrer la hache de guerre. Autour d'un bon repas. J'accepte volontiers. Il perd pas le nord. Moi. Tu me fais peur Hunter. Si on reste sur le chat. C'est pour pas subir ta colère. Prends le net. C'est tout ce qu'on aime. Ah bah oui. Ah là c'était un peu trop. C'est vraiment gentil de faire ce que tu as fait. Merci. Ta gratitude me touche. Mais je préfère que tu me donnes à manger. Si le public avait découvert ce qu'il y a dans notre dos. Nous aurions été forcés de quitter ce... Mais. Mais c'est obligé. C'est ça. Les gens. C'est obligé. C'est un symbole d'équipage pirate. Qui correspond à un équipage d'hommes. C'est obligé. De toute façon j'ai envie de te dire. A part dans Amazon Lily. Je pense pas qu'il y ait d'autres équipages où il y a que des femmes. Me trompe peut-être. Me trompe peut-être. Mais je pense pas. Je pense pas. Franchement. J'ai hâte de voir ta tête soudre. Mais franchement je pense vraiment que c'est ça. Je... Je vois pas d'autres explications. Je vois pas ce qui peut relier les connaissances de Luffy. De ce symbole. Avec le fait qu'elles doivent partir du pays. Pour moi c'est lié en fait. Tu vois. C'est lié de ouf. C'est bon tu peux entrer. Rejoins-moi derrière ces rideaux. Homme. Derrière ces rideaux. Parfaitement. Tu m'as préparé un gros steak c'est ça. Alors. C'est peut-être un sixième sens. Mais je sens la connerie. Je sais pas pourquoi je sens une connerie. Un gag. Je sens un gag. Ou une grosse connerie. Ou genre. Pour moi je sens un gag en mode. Elle l'attend avec des armes. Tu vois. En mode elle va lui tirer dessus. Ou genre. Elle l'attend. Et limite. Derrière il y a un pieu. Enfin. Je sens qu'il y a une connerie. Genre. Pour moi ça va être tout sauf de la bouffe. Je pense. Je sais pas pourquoi. Le fait qu'elle est là en mode. Rejoins-moi derrière ces rideaux. Homme. Il y a des rideaux. C'est un peu bizarre. Je sens qu'il y a une connerie. Je sens qu'il y a une blague là. Les gens. Au bout d'un moment. Oda. Oda je le connais. Oda. Ça sent la connerie à plein nez. J'ai très peur par contre. Ben il est où mon steak ? Mais c'était sûr. Mais c'était sûr. C'était sûr. Soit elle allait lui tendre un traquenard avec des armes ou un truc comme ça pour la blague. Soit ça allait être un truc de cul. Enfin c'était l'un ou l'autre en fait. C'était l'un ou l'autre. Mais oui. Mais elle est à poil. Il est où mon steak ? Et puis qu'est-ce que tu fais toute nue ? Toujours aussi insolent à ce que je vois. Eh. Les gens. Moi je dis. On remercie. On remercie le serpent pour avoir sauvé le bandwitch. On remercie le serpent qui a sauvé le stream. Le serpent est porteur d'un espoir pour l'humanité. Le serpent a sauvé le stream. Merci à toi. Merci à toi serpent. Tu as sauvé le stream. Oh putain. Ah oui là. Oui. Le steak. Oui. Le steak. Je pense que là il est à point. Il est. Le steak est effectivement. Ah putain je vais à des zimodes dans le chat. Ça me terrifie. Je vais à certaines zimodes dans le chat. Ça me terrifie. Là je crois que le steak est à point. Enfin passons. Regarde cette marque. Mais non mais elle est pas à poil du coup. Non mais il est en train de mentir et pas à poil. Elle était juste le buste nu en fait. Il lui dit qu'est-ce que tu fais toute nue ? Elle avait que le haut qui était découvert. C'est un acteur lui aussi genre. Non mais le fils est un acteur en fait. Regarde cette marque. Tu as dit qu'elle t'était familière n'est-ce pas ? Essaie de te rappeler. C'est pas la papatte de Kuma ? En fait on dirait la papatte de Kuma. Mais le trait en bas par contre je sais pas. Oh mon dieu. Elle est dans l'équipage de Kuma. Le mec n'a rien compris. Elle est dans l'équipage de Kuma. La trace de papatte. Tu sais qu'en fait. Imagine c'est Kuma. Kuma il est allé la voir pour lui dire bonjour. Et il était en mode. Ah Boa depuis le temps comment ça va ? Tu lui mets une claque dans le dos comme ça. Et du coup elle a une marque de papatte. Je veux savoir où tu l'as vue. Et si tu sais ce qu'elle signifie. Dépêche-toi. Ce n'est pas le genre de choses qu'on a envie d'exhiber. Eh franchement. Franchement merci aux cheveux de Boa. Qui ont empêché le stream d'être... D'être ban lui aussi. Merci aux cheveux. Tout compte fait. Elle est légèrement différente de celle que je connais. J'ai un ami homme poisson qui s'appelle Hachi. Hachi. Comment ça Hachi ? C'est pas Hachi. C'est Octi. Comment ça Hachi ? On dirait un nom en mode éternu là. Hachi. Ah c'est non japonais. Ok. D'accord. Ah oui putain j'avais pas vu la note. Effectivement. Hachi sera nommé Octi. D'accord. Hachi c'est nul je trouve. C'est vraiment nul Hachi je trouve. Il y a une marque sur le front qui ressemble beaucoup à la tienne. Mais je me rends compte que ce n'est pas la même. Elle a rien à voir. Elle a absolument rien à voir. La marque c'est un acteur lui aussi genre. Hachi parmentier. Hachi parmentier. Ah j'avoue Hachi parmentier. Dans ce cas je vais t'expliquer moi même de quoi il s'agit. Mais en fait on dirait un peu la papatte de Kuma je trouve. Ça ressemble à la papatte de Kuma. Mais par contre à zéro moment ça fait penser à ça. Jamais ça m'aurait fait penser à ce truc là moi. Tchadossom. Mais non mais par contre. Pour le coup. Si ça lui fait penser à la marque de Octi. Et que ça cette marque là. C'est quoi ? C'est pas le... Cette marque là c'est pas le... Attends le symbole d'Arlong. Le symbole d'Arlong c'était quoi déjà ? C'était ça non je crois. Il me semble que c'est le tatouage d'Arlong ça. Dites moi si je dis une bêtise. Mais les pirates du soleil. J'ai un peu de mal avec ce passage. Ah donc ça c'est pas le symbole d'Arlong alors du coup. Il fait semblant de se rappeler. Tête de requin. Je me rappelle plus du tatouage de Nami à quoi il ressemblait en fait. Ah si attends. Le tatouage de Nami il était noir je crois. Le tatouage de Nami je crois qu'il était noir. Effectivement. Mais je me rappelais pas exactement ce que c'était. Je sais plus. Bon du coup ça c'est pas le tatouage de Arlong alors. Ok. Donc ça veut dire que ça lui fait penser un truc qui n'est probablement pas un tatouage d'équipage. Ok. Mamie Nion. Par où es-tu passé ce coup-ci ? Ce n'est pourtant pas la première fois que vous rencontrez un homme d'une telle bonté. Dites-lui la vérité vous n'avez rien à craindre. Quant à toi mon garçon tue le pirate mon qui dit Luffy. Mais tout le connait genre. Et mamie. Mamie explique-toi. Mamie. Et. Mamie elle est allée voir Garth ou comment ça se passe ? Attends mais par contre la mamie si elle est restée aussi longtemps sur l'île comment elle peut le connaître. Genre l'île allait couper de tout. Elle lit le journal. Par contre attends mais. Attends si elle connait mon qui dit Luffy pour moi c'est qu'elle connait des gens dans le gouvernement ou la marine je pense. Mais juste lit ouais mais mon frérot Amine. Genre tu vois je pourrais lire genre lire juste comme ça sans interagir ou quoi mais c'est pas intéressant tu vois. C'est pas intéressant et franchement peut-être toi ou peut-être pas mais il y en a vous serez les premiers à vous plaindre si je lis juste de façon robotique tu vois. Ce qui est intéressant c'est qu'on prenne notre temps, qu'on regarde bien les images, que peut-être que vous voyez des choses que vous n'avez pas vues avant tu vois. Que moi je découvre des choses incroyables. Le but c'est qu'il y ait de l'interaction, qu'on rigole, qu'on débatte, qu'on théorise c'est ça qui est cool tu vois. Même si on n'avance pas vite c'est beaucoup plus sympa comme ça. Enfin je sais pas ce que t'en penses mais moi je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Mais comment connais-tu mon nom ? Quand on fait autant parler de soi il faut s'attendre à devenir célèbre. Regardez ce journal impératrice. Bon ok. Elle a pas... Ok d'accord c'était juste le journal en fait. Tu t'es fait spoil sur tout... Ah c'était ça le spoil c'était le journal. Le spoil c'était le journal. Sois maudit. Sois maudit. Putain. Salut Hunter tu fais plus One Punch Man. Si si ça va je vais reprendre One Punch Man mercredi. Je vais reprendre mercredi t'inquiète pas. Autre chose mais on dira rien. Ah bah après si... Je sais pas si je l'ai lu dans ce cas là mais ça... J'ai pas l'impression de m'être fait spoil en tout cas. C'était pas ça mais tant mieux si tu l'as pas vu. Ah bah moi à part le journal où dans l'idée c'est un spoil d'une case. J'ai rien lu qui s'est pas rentré à un spoil. Enfin je crois pas mais... Ok. Ah bon bah je pensais qu'elle avait des... Je pensais qu'elle avait des connaissances dans le gouvernement mais non c'est juste le journal. Cet homme est allé sur l'archipel des Sabaody tout près du siège du gouvernement. Et il a frappé un dragon céleste. Son irrévérence l'a conduit à provoquer un incident d'une ampleur gigantesque. Un dragon céleste. Ah là, là elle va le respecter je pense. Là, là tu vois au début elle voyait Luffy en mode... C'est un vieux garçon avec un chapeau de paille. Ensuite elle s'est dit... Ah il résiste quand même bien... Il résiste quand même bien tu vois à mes deux soeurs. Ensuite il a développé le haki des rois. Elle était là en mode... Ok. Ensuite... Il les a vaincus avec le gear donc elle s'est dit... Ah ouais quand même ! Ensuite il a montré qu'il était magnanime. Et maintenant il y a ça tu vois. Bah là, laisse tomber. Elle va l'admirer à ce compte là. Genre... Peut-être pas l'admirer mais au moins elle va avoir du respect de ouf pour lui quoi. En fait. Tu l'as lu mais t'as pas fait le lien donc ça va. Putain je te jure que je ne sais absolument pas ce que j'ai lu et qui est censé m'avoir spoil. Je te jure ! Je sais absolument pas ce que j'ai lu et qui est censé m'avoir spoil mais putain... Pour moi il y a que le journal que j'ai l'impression que j'ai lu qui m'a spoil mais... Mais bon. Les modos qui charbonnent entre les OST et les spoilers... Ah mais les modos... Les modos énorme cœur sur nous où ils font un taf de malade. Vraiment. Et pourtant il a réussi à échapper à l'un des plus puissants éléments de la marine. Hein ? Quant à savoir comment il a fait pour débarquer ici deux jours à peine après cet événement. C'est encore un mystère. Voilà. Il a réussi à échapper à l'un des plus puissants éléments de la marine. Bon. Kuma a bien aidé quand même. On va pas se le cacher. Mais on va pas se le cacher quand même. Kuma a bien aidé. Bon. Faut rendre à César ce qu'il y a César. Je pense que Kuma n'est pas là. Il y a zéro échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire. Merci Kuma. Merci Kuma pour le coup de pouce. Et Rayleigh. Oui. Aussi Rayleigh. Il n'y a pas Rayleigh Kuma. Non. Il n'y a personne qui s'échappe. Puisque je vous dis que j'ai été propulsé dans les airs. Je ne sais même pas où on est. Et puis concernant le dragon céleste. Sachez que je n'ai aucun regret. Ce qu'il a fait à mon ami était impardonnable. Alors comme ça tu as osé réellement. Alors comme ça tu as réellement osé lever la main sur un dragon céleste. Il est en train de suivre. Les gouttes. Les gouttes. Il n'y a même pas une goutte. Il y en a deux. Il y a deux gouttes. Il y a deux gouttes. Luffy a fait goûter. Bois. Ah là. Ça veut dire qu'il l'a vraiment impressionné. Pour moi. Oui. Désolé mais ouais. Je ne savais pas qu'il existait encore des hommes. Capables de commettre une telle folie. Putain mais. Elle était insensible depuis le début. Et maintenant il ne fait qu'au fondre en larmes. Elle sut. Non mais genre. Elle faisait la. En fait j'ai l'impression. Vous savez j'ai un peu l'impression de revoir Robin. Dans un sens j'ai un peu l'impression de revoir Robin. Parce que genre. C'est. Ça a l'air d'être un peu la meuf. Qui genre. Qui est une femme forte. Qui fait la femme forte. Mais qui a vécu des trucs de ouf. Tu vois. Vous savez ce que je lui dis. Ou pas genre. Tu sais les gens. Qui ont l'air d'être un mur de fer. Tu vois. Et qui maintenant. D'un seul coup. Se mettent à chier les tout le temps. Tu vois. Tu sais. T'as l'impression que t'as ouvert une brèche. Tu vois. T'as vraiment l'impression que t'as ouvert une brèche. Et ben là. C'est comme Robin en fait. Tu vois. C'est genre en mode impassible. Imperturbable. Machin. Et là. Dans ce coup t'as ouvert une brèche. Alors là. C'est les chutes de gine-gare. Tu vois. Ça tombe. Je sais pas. J'ai l'impression que ça fait une Robin 2.0 en fait. Tu vois. En mode il s'est passé un truc de ouf. Des gens prêts à risquer leur vie pour défiler les grands de ce monde. Tout comme lui en son temps. Lui. Je vais tout te révéler. Y compris le sens du symbole que ton ami porte sur le front. Lui. Hachi. Ceci représente les griffes d'un dragon volant dans les cieux. L'emblème des dragons célestes. Oh putain. Je crois que j'ai compris. Putain j'ai compris ce que c'est. Bah franchement enfin. Si Octi. Ah mais non mais Octi c'est vrai qu'il a pas le même symbole. Parce qu'en fait dans ma tête j'étais parti du principe que Octi et ce symbole là c'était les mêmes. Mais en fait non. En fait moi je vais vous dire ce que ça me fait penser. Ça ça me fait penser. Vu que Luffy a l'air de dire que le symbole de Octi c'était un peu le même genre. Pour moi si le symbole de Octi ce n'est pas le symbole d'un équipage. Ça serait plus un truc de marquage de bétail. Vous voyez ce que je veux dire ou pas genre. Genre en mode Octi ce qu'il a sur le front. T'as un peu l'impression que c'est genre en mode le bétail on l'a marqué et c'est les esclaves quoi tu vois. Et genre les dragons célestes ils te marquent au fer tu vois. Ils te marquent comme du bétail. Avec un symbole en mode vous nous appartenez. Et bah le problème c'est que c'est pas le même symbole. Donc si ça se trouve ça n'a rien à voir. Je sais pas. Je sais pas si Luffy dit que ça lui a fait penser. Je me dis peut-être que c'est un peu le même principe tu vois. Cette marque infamante inscrite au fer rouge. Symbolise la soumission à la noblesse mondiale. Ceux et celles qui de la portent ne sont même plus considérés comme des êtres humains. Mais c'est une marque d'esclavage. C'est bien ce que je dis du coup. C'est une marque d'esclavage. Mais dans ce cas là ce que j'explique pas c'est pourquoi Octi... Ah attends. Attends. En gros. Est-ce que genre... Est-ce qu'il y aurait pas plusieurs marques... D'esclavage du gouvernement des dragons célestes ? Et genre en fonction de ta race... Tu vas avoir une marque différente. Genre par exemple... Cette marque là là. Au fer rouge. Qu'on lui a mis dans le dos. C'est la marque d'esclaves au gouvernement. Avec... Enfin en tant que humaine. Et la marque de Octi sur le front. C'est la marque d'esclaves au gouvernement. En tant que homme poisson. Genre en mode t'as une marque différente en fonction de ta race. Et typiquement bah vu que les hommes poissons sont vus comme les moins que rien. Limite on se dit bon bah cette marque là c'est vraiment en mode la poussière quoi tu vois. Genre. Bon ok les gens j'ai flop. J'ai flop ce n'était pas une marque d'équipage. Bon ça peut arriver. Ça peut arriver. On peut flopper. C'est le but du stream d'ailleurs. C'est le but c'est de flopper. Mais en vrai est franchement des gens. En vrai. Oui c'est un flop. Ce n'est pas une marque d'équipage. C'est un flop. C'est avéré. Mais. Mais en vrai. Franchement. Il y avait de l'idée. La théorie était pas mal. Ça pouvait correspondre. Tu vois. En mode faut pas le montrer. Parce que c'est un truc des hommes comme ça. Les habitants de l'île vont se dire oula machin. Tu vois. Franchement. Ah merci. Just Man qui dit elle était très bien ta théorie. Merci beaucoup. Merci. Non franchement. La théorie était propre. J'ai flopé. Je t'en fais. Mais la théorie était propre. Je trouve. Putain. Mais par contre. Non mais c'est une dinguerie. Ils leur font au fer rouge. Mais allez vous faire foutre en fait. Au bout d'un moment. Non mais ça va quoi. Genre. Au fer rouge. Tout est normal. Les dragons sénés. Ils sont là avec leur fer rouge. En mode. Allez hop. Tiens. Toi. Tac. Tac. Non mais. Genre c'est bon quoi. Au bout d'un moment. Mais c'est terrible. Père regardez. J'ai attrapé un homme poisson. Un poupe sans rien dépenser. Tu as bien entendu. Mes soeurs et moi étions autrefois des esclaves de la noblesse mondiale. Donc c'est ça. C'est une marque d'esclavage. Donc en fait c'est pas une marque d'équipage. C'est une marque d'esclavage. C'est ouf quand même qu'elle soit passée d'esclaves à impératrice du Nil en voyant. Mais comment elle a pu passer d'esclaves à Shishibukai par exemple tu vois. La théorie était bien mais le problème c'est que t'avais pas pris en compte. Nous préférons mourir que de la montrer. Ça montre l'importance de la marque et des conséquences. Ça je l'ai pris en compte dans l'idée par rapport au fait qu'elle serait Tej si ça se voyait. Mais pas à ce point là tu vois. Je t'avoue que oui effectivement pas à ce point là. Je m'étais pas rendu compte que c'était aussi waouh quoi. Comment elle tremble en racontant l'histoire. Putain c'est vrai que... Eh impassible de ouf depuis le début. Putain frère là ça goûte fort. Là c'est une cascade quoi. Maintenant... Eh par contre c'est ouf comment depuis Saoba Odi comment t'es plongé dans l'esclavage quoi. C'est vraiment... T'es plongé dans l'esclavage depuis Saoba Odi. C'est un sauna. Merci petit Yes pour le follow. Merci beaucoup. Ah c'est... Mais je vous jure que... Plus les chapitres passent, plus je déteste le gouvernement. Mais à un point c'est... C'est abject à quel point je les déteste. C'est un truc de fou. Mais à chaque fois, à chaque arc, à chaque chapitre, je les déteste un peu plus. Mais il va se passer quoi ? Genre au chapitre 1000 je sais pas combien mais le gouvernement je vais avoir envie de rentrer dans la télé avec un sabre pour tout se me les faire ou qu'est-ce qu'il se passe ? Franchement... On peut clairement dire qu'Oda aime pas les gouvernements. Je crois que Oda aime la tête des gouvernements là. Non mais par contre genre vraiment si ça continue comme ça, le gouvernement c'est même pas que je vais les haïr. C'est genre le gouvernement je vais vraiment rentrer dans le manga en mode ça suffit. T'as pas fini de les détester. Putain c'est ouf par contre. Vous, d'ancienne esclave. Mais au final, tu vois, c'est une robine 2.0, c'est ce que je disais. En fait, l'espèce de femme forte, tu vois, qui montre pas ses émotions comme l'a fait Robin, tu vois, et qui d'un seul coup craque à Aignes Lobby, eh ben là, Boa c'est pareil, tu vois, femme très forte, pas d'empathie, pas de machin et tout. Et là, maintenant elle fait que craquer. Elle fait que craquer partout, tu vois. Comme Robin a n'est subi, elle fait que craquer, tu vois. Mais ça, c'est tellement un symbole de quelqu'un, et en l'occurrence d'une femme, qui a souffert de ouf dans son enfance. Eh, je devrais être psychologue, moi, tu vois. Je devrais être psychologue. Mais c'est trop un symbole de quelqu'un qui a souffert de ouf pendant son enfance, en fait. Alors Hunter, on veut t'entendre le dire, dis-lui que tu lui pardonnes. Hum. Bah, c'est dur. Bon. Bon. Boa, je te pardonne. Mais plus jamais les chatons. Plus jamais les chatons, sinon, retour au bagne. C'est horrible. C'est horrible. Je te pardonne, mais plus jamais les chatons. Plus jamais. Plus jamais. Le chaton t'attend à la sortie. Bah, franchement. Franchement, je pardonne, bien sûr. Mais, pas les chatons. Voilà. C'est tout ce que j'ai dit. Lorsque j'avais 12 ans, des kidnappeurs nous ont enlevés sur le navire des Kujas. Pour nous vendre comme esclaves. Amcox, Sonia, Marie, où êtes-vous ? Ce qui s'est passé ensuite est tellement affreux que je préfère ne pas y penser. Eh, mais attends. Ces vieux chapeaux, là. Ce vieux truc. C'est pas Charles ? Attends. Cette coupe ridicule, là. Le poireau qu'il a sur la tête, là. C'est lui, non ? Regardez. On dirait qu'il a un bonnet de nuit. Après, il n'a pas sa bulle. Il n'a pas son scaphandre. Ah ouais, ils se ressemblent tous, d'accord. Ouais, putain, on aurait dit le même bonnet de nuit, là. Tu vois. Ils ont tous un poireau sur la tête. Ok, bon, c'est juste pour comprendre que c'est eux, d'accord. Ouais, si c'était en plus... En plus, Charles, ça... Oui, en plus, elle avait 12 ans. Donc c'est vrai que ça date un petit peu, effectivement. C'est la première fois que nous voyons des hommes et tout ce qui nous inspirait, c'était de la terreur. Putain, en vrai, pour le coup, première fois qu'elles voient des hommes, il leur arrive ça. Franchement, je peux comprendre qu'elles aient une vraie aversion pour les hommes. Franchement, pour le coup, je peux comprendre. Genre... Pas pour les chatons. Le mec qui en rajoute encore un coup. Pas pour les chatons. Non, en vrai, pour les hommes, je peux comprendre vraiment qu'elles aient une aversion de fou parce que la première fois que tu vois des hommes, tu subis ça, mais au bout d'un moment, t'as pas envie de tous les fumer, en fait. Faut dire ce qu'il y a, quoi. Petit rappel, Charles, c'est un giga-méga-gote. Delkiri, là, on va pas s'entendre, là. Amisande, récompréhensible, là, malheureusement. Sois forte, Sonia. Elles sont trop mâts, quoi. Elles sont trop mâts de fou, hein. Vraiment. En plus, on reconnaît. On reconnaît leur espèce de chaîne, là. Oui, c'est bon, on va s'arrêter, là. Je n'ai pas besoin de tout savoir, non plus. Oh, mais il est trop gentil. Luffy, il est trop gentil. Genre, il est là en mode... Tu vois, regarde, il voit que ça a la trauma et il est en mode... T'inquiète, t'inquiète, pas besoin de tout me dire, je vois que ça... Oh, il est trop gentil, frère. Il est trop gentil. Ses souvenirs me hantent constamment. Je n'avais aucun espoir, c'était terrible. Je ne songeais qu'à mourir. Ne te mets pas dans ces états, voyons. Mais j'ai l'impression qu'elle a eu une enfance encore pire que Robin. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible d'avoir une enfance pire que Robin ? Moi, je ne pensais pas que c'était possible. Ben, il faut croire. Je n'ai pas encore vu la suite, mais j'ai l'impression que ça m'est pire que Robin. C'est fou. Enfant esclave, il y a quoi de pire Hunter ? C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose de pire. Après, ce qu'a vécu Robin, d'être un peu la bête noire dans ton propre village, ce n'est vraiment pas facile non plus, je pense. Je ne sais pas si c'est très compliqué de quantifier les souffrances. On ne peut pas. Si nous-mêmes, on ne l'a pas vécu, on ne peut pas. Et même, de manière générale, c'est très compliqué de quantifier une souffrance. Mais honnêtement, je pense que quand tu visques avec Robin en mode tu perds tout, tu perds tout ton village, tout ton truc, tu perds tes repères, tu perds tes parents, tu perds tous les habitants du village, tu perds ton île, tu perds tous tes repères et tu passes ta vie à fuir. Et qu'en plus, avant ça, tu étais la bête noire du village en mode personne ne te calcule, je pense que c'est très très dur aussi à vivre, à mon avis. Mais ouais, on s'en rapproche. Hunter, tu vois l'analogie avec le trauma du V-World. Ouais, bah je commençais malheureusement à y penser, mais je t'avoue que... Ouais, mais... Malheureusement, je t'avoue que je me doutais qu'il y aurait peut-être des délires comme ça aussi, tu vois, donc... N'oublie pas Hunter qu'elles ont été abusées très jeunes aussi. Pouah, c'est le dinguerie. C'est le dinguerie. C'est... Je vous jure, ça me fout la rage limite, alors que vraiment, enfin, c'est... Une nuit, quatre ans après le début de notre calvaire, un homme a fait blémir le gouvernement mondial en violant le principe sacré selon lequel personne n'a le droit de s'opposer au dragon céleste. Quoi ? Donc, il y a un mec avant Luffy qui l'a fait. Il y a un mec avant Luffy qui s'est opposé au dragon céleste. Il a escaladé redline à main nue et pénétré en terre sainte de marie joie là où vivent les dragons célestes. Mais... Attends, mais c'est Chuck Norris, en fait. T'as cru que Luffy était le first ? Bah, ça aurait pu. T'as vu comment ils se chient tous dessus ? Au final, Luffy, c'était le premier à s'opposer à Agnes Lobby. Il n'y a personne avant lui qui a tenté le truc d'Agnès Lobby. Donc, ça aurait pu. Ça aurait clairement pu que ce soit le premier. C'était Gaïman. Non, mais là, c'est Chuck Norris, en fait. Chuck Norris, il... Moi, je dis, Chuck Norris, il a vu ce qui se passait dans One Piece. Il s'est dit, il y a un moment, ça suffit, ça va chier. Chuck Norris a écarté le manga, il est rentré dedans. Il s'est dit, ok, ça va chier. Oh, mais c'est un truc de ouf. Cet homme, c'était l'aventurier Fischer Tiger. Fischer Tiger. Le pêcheur de tigres. Attends, Fischer, c'est... Ah non, c'est Fischer Man, pêcheur. Fischer Man, c'est pêcheur, je crois. Mais Fischer, c'est quoi ? Parce que Fischer Man, c'est pêcheur, mais Fischer, juste Fischer, c'est quoi ? Pêcheur de tigres. Ah, Fischer, c'est juste poisson ? Pourquoi il y a Fisch, du coup ? Fisch et Fischer, c'est quoi la différence ? Poisson-tigre. Je comprends pas la différence entre Fischer et Fischer, mais bon, c'est pas grave. Poisson-tigre. Mais, attends, mais... L'aventurier... Attends, le gars, il s'appelle Poisson-tigre, ça peut être un homme-poisson, en vrai. le nom, on s'en fiche, pas mal. En vrai, c'est peut-être un homme-poisson, s'il s'appelle Poisson-tigre, j'ai envie de te dire. Et ça expliquerait pourquoi le gouvernement déteste ces hommes-poissons. celui-là même qui allait prendre... Bon, je vous promets de finir les cases à chaque fois. Je vous promets de finir les cases. Je suis désolé. Théorie d'une phrase. Bon, je suis désolé. Non, je vous promets, je finis les cases maintenant. Je vous promets, je finis les cases. Oh, putain. Tu sais, j'étais là en mode, oh, putain, poisson-tigre, ça se trouve, c'est un homme-poisson. Celui-là qui allait prendre le commandement de l'équipage des hommes-poissons. Je vous promets, je finis les cases. C'est promis. C'est promis. À l'époque, déjà, les habitants de Marijoua avaient un mépris souverain pour ceux de son espèce. Ouais, mais du coup, ça s'est accentué avec ça, je pense. Avec cette histoire, ça s'est encore plus accentué. Courrez et tâchez de ne plus jamais vous faire prendre. Il s'est battu de toutes ses forces et même s'il n'aimait pas spécialement les humains, il n'a pas fait de distinction quand il a libéré les milliers d'esclaves qui étaient retenus là-bas. Nous étions parmi eux et nous aussi, nous avons fui pour sauver notre vie. La dette que nous avons envers lui est incommensurable. le giga-tchad. Oh, le giga-tchad. Oh, mec. Oh, Fischer Tiger, là. C'est le Chuck Norris de Grand Line, quoi. Putain, quelle classe. En plus, il n'a fait aucune distinction et s'est dit tout le monde dehors. Voilà. Les humains, je les aime pas, ils m'ont fait des saloperies, mais tout le monde dort. Voilà. Franchement. Putain. Oh, le gote, quoi. Tiger a libéré une horde d'hommes-poissons sur les océans. Mais ils porteront à jamais la marque de l'esclavage. Tiger était pourchassé par le gouvernement mondial. Il a donc rassemblé les fugitifs et a formé les pirates du soleil avant de se diriger vers les mers lointaines. Putain. Donc, en fait, en fait, j'avais pas totalement tort. C'est un genre d'équipage. J'avais pas totalement tort. C'est un genre d'équipage, en fait. Et afin d'effacer la trace de leur servitude, les anciens esclaves ont transformé la marque des dragons célestes en un symbole de soleil. Oh, ils sont forts. Du coup, ils ont rajouté des tatouages dessus pour faire un nouveau symbole qui s'oppose à celui des griffes du dragon. Donc, ouais, en fait, techniquement, c'est un équipage. Rien à voir avec le symbole de Boa. Bah, du coup, Boa, elle a l'ancien symbole et Octi, il avait le symbole de Boa et quand il a été libéré, parce que je suppose qu'il a été libéré avec eux, et bien, ils lui ont fait ça. C'est pour ça qu'il a ce tatouage. Enfin, un tatouage, vous avez compris. Vous avez compris. Oui, oui, c'est au fer rouge. Non, mais vous inquiétez pas, bien sûr, j'ai compris, j'ai compris. T'avais entièrement tort, désolé, mais Boa... Non, mais c'est pas pour ça que je dis ça. C'est que, en fait, le symbole de Boa, au final, ce n'est pas un symbole d'équipage, effectivement, parce que c'est le symbole de l'esclavage. Mais dans l'idée, le principe que... Enfin, oui, pour Boa, oui, pour Boa, c'est pas un truc d'équipage. Mais au final, pour Octi, ça devient un truc d'équipage, un peu, en fait. Dans l'idée, Octi, maintenant, c'est presque un truc d'équipage qu'il a sur le front, quand il réfléchit. C'est le Barati. Par contre, tu vois, le symbole de forger, entre guillemets, un nouveau symbole avec l'ancien pour lui faire face, je trouve ça trop beau, genre. Arlong avec cette marque aussi. Oh, putain. Arlong, il n'avait pas ça sur le pec. Arlong, il n'avait pas la chemise ouverte comme ça, avec le symbole sur le pec. Mais c'est pour ça qu'il déteste les humains, en fait. C'est pour ça qu'Arlong, il déteste les humains. Genre, en fait, il déteste les humains parce que pour lui, les humains sont tous comme les dragons célestes. Ah ouais, non, mais fin. Ah, c'est... En fait, je ne dis pas que je pardonne à Arlong, tu vois, mais limite, quand tu vois ce qu'il a dû subir, tu t'es dégoûté pour lui, toi. Oh, c'est une dinguerie. Oh, c'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie, ces chapitres. C'est une dinguerie. Putain, mais je comprends maintenant pourquoi il déteste les humains, tu m'étonnes. Quand tu as fait partie des prisonniers qui étaient là, quand tu as fait partie de eux, là, putain, tu m'étonnes qu'après, tu détestes les humains, genre. Oh là là, mais ouais, en fait, il les déteste. Tu as probablement confondu la marque sur mon dos avec le symbole du soleil des pirates hommes-poissons. C'est vrai que, en fait, c'est vrai que maintenant, plus je les vois, plus je me dis que les marques ne sont pas spécialement si différentes que ça, en vrai. Effectivement. La marque sur le front de Hachi ressemble à un soleil. Bah oui, du coup, il va comprendre qu'il en a fait partie. Le pauvre Octi et Arlong, ils faisaient partie des gars qui étaient là-dedans, en fait. C'est ouf d'avoir une telle capacité de rédemption venant de Octi quand tu sais ce qu'il a subi, en fait. Quand tu sais que Octi il a subi ça et que tu vois à quel point il a tout donné pour essayer de secourir Luffy, tu te dis, le gars... Et en plus, depuis le début, depuis le début, je dis au tchat qu'il ne faut pas redonner à Octi que c'est un bon gars. Alors que le tchat il ne veut que l'incriminer depuis le début. Franchement, vous avez été trop dur avec Octi depuis le début. Moi, j'ai été le seul à le défendre. Franchement. Octi a subi ça. Bah, je pense, parce que regarde, au final, ils ont dit quoi ? Ils ont dit que les gens qui ont échappé à ça, tous les gens qui ont fui à ce moment-là ont formé les pirates du soleil et ont eu ça. Donc ça veut dire que les gens qui possèdent cette marque, c'est obligatoirement les gens qui étaient là qui se sont barrés et qui se sont ralliés à cette cause. Il sait comment on nous trigger. Mais oui, je sais. Je sais comment on nous trigger. Ça marche trop. Non, mais c'est obligé. Tous les gens qui se sont barrés et qui ont été libérés, ils ont tous cette marque. C'est logique. Enfin, pas tous, mais une partie. Donc ça veut forcément dire que Octi faisait partie de ceux-là. C'est obligatoire. Mais alors, lui aussi, c'était un esclave. Pas forcément. Ce symbole a été créé pour qu'on ne puisse plus distinguer les anciens esclaves des autres. Par contre, il est certain qu'il a appartenu à l'équipage des pirates du soleil. Oui, mais ça, c'est logique, les gens. Il n'y a même pas de lire la fin de la case, c'est que c'est logique. Si Octi est la symbole, c'est forcément qu'il a fait partie des fugitives à ce moment-là. Ça me semble ultra logique, en fait. Merci, Gobiwan, pour les 7 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Et merci, Baki1552 pour le follow. Merci. Octi n'a pas forcément été esclave. Bah. Mais attends, ce symbole a été créé pour qu'on ne puisse plus distinguer les anciens esclaves des autres. En fait, j'ai compris la phrase à l'envers. J'ai compris la phrase à l'envers. J'ai compris qu'en fait, il disait que ce symbole avait été créé pour distinguer les fugitifs de l'époque des nouveaux, enfin des nouveaux esclaves en fait, qui viennent de se libérer. Et c'est pour ça que je me disais bah oui, c'est logique, il y en fait partie, mais en fait, non. C'est que du coup, comme ça, on ne peut pas savoir qui étaient les anciens. On ne peut pas savoir qui étaient les anciens, du coup, qui ont été libérés. J'ai compris à l'envers. Donc en fait, oui, comme vous dites, c'est qu'on ne peut pas savoir si à l'époque, il a fait partie des fugitifs. Par contre, on sait qu'il s'est rallié aux Pirates du Soleil, du coup. J'ai compris à l'envers, désolé. Après la mort de Fisher Tiger, on dit que l'équipage des hommes-poissons s'est scindé en plusieurs groupes. Attends, comment ça, après la mort ? Mort de vieillesse, ça me paraît bizarre. Genre, s'il a libéré Boa et les autres, elles avaient 12 ans, ok, mais ce n'était pas il y a si longtemps que ça. Boa, je ne pense pas qu'elle a plus de 30 ans, en vrai. Boa, je ne la vois pas avoir plus de 30 ans. Donc, ça veut dire que ça fait quoi, une vingtaine d'années qu'il a fait ça ? Je ne pense pas qu'il est mort de vieillesse, à mon avis, je pense qu'il a été mort parce qu'il s'est fait choper, je pense. Il a dû se faire choper, à mon avis. Elle a 29 ans. Putain, c'est vrai qu'elle a mon âge ? Il a glissé sur une peau de banane. Ouais, je pense qu'il s'est fait choper, à mon avis, parce que ça me paraît bizarre, sinon. On dit que l'équipage des hommes-poissons s'est scindé en plusieurs groupes. Haché a dû traverser bien des épreuves, lui aussi. Tu comprends maintenant pourquoi la marque dans notre dos ressemble tant à celle de ton ami. Je crois que j'ai pigé, enfin, à peu près. Le hasard a voulu que les fruits que nos anciens maîtres nous ont fait manger à des fins de divertissement, à savoir le Mero Mero Nomi et les deux Ebi Ebi Nomi, nous permettent aujourd'hui de protéger notre secret du reste du pays. Non mais... Si tout à l'heure tu n'avais pas sauté sur le dos de Sonia, nous ne serions déjà plus sur cette île. Personne ne doit connaître notre passé. Attends, non mais... Merci Blackie pour le follow, merci beaucoup. Attends, les... Les dragons célestes te font manger des fruits du démon pour le divertissement. Ouais, je suis en 94, ici. Ils te font manger un fruit du démon pour le divertissement. Genre en mode « Ah ah, c'est très drôle, continuez ! » Non mais... C'est une main gris. Rappelle-toi que ces fruits sont infects, c'est vrai que ouais, apparemment, ils sont vraiment pas bons à manger. Mais... 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 Je vous jure, j'ai eu une haine pour les dragons célestes. C'est difficilement explicable à quel point j'ai la haine contre eux, genre vraiment. C'est un truc de fou. La foire aux monstres. Eh... Franchement, je rêve d'un jour où il donne un fruit du démon à un esclave, sauf qu'ils savent pas qu'il lui donne un fruit du démon qui est over-craqué, tu vois. Genre dans le style du fruit du démon de barbe noire, l'esclave, il devient surpuissant et il détruit tout le monde. Il détruit tous les dragons célestes. Ah mon dieu ! Ça serait magnifique. Tu détestes encore bois maintenant ? Non, je ne la déteste pas. Enfin, je ne la déteste plus entre guillemets. Mais pas les chatons. Non, mais c'est vrai que c'est affreux. C'est un truc de fou. Mentor en gradite marre. Imagine le débile qui lui a fait manger un fruit aussi dangereux que celui de bois, mais clairement. Mais c'est des inconscients en plus. C'est vraiment des inconscients. Genre moi, je suis à leur place, je ne fais pas manger des fruits du démon à des gens. Tu leur donnes des trucs qui peuvent les renforcer. Tu leur donnes des trucs qui peuvent leur donner des solutions pour se barrer ou pour te tuer. Genre, ce n'est pas très très fut-fut quand même. Bon, genre même, imagine, imagine, tu as un gars, il avale l'esclave, il avale le fruit du démon des serrures. Je ne sais pas, il avale le fruit du démon des serrures. Du coup, toutes les serrures autour du cou de tous les esclaves, ils claquent du doigt, toutes les serrures elles tombent. Tout le monde se barre. Tout le monde se barre. Les esclaves sont conditionnés aussi. Ouais, mais tu sais, je ne sais pas. C'est vraiment bizarre comme principe quand même. même si pour cela, nous devons mentir au pays tout entier, nous ne voulons plus jamais être sous le contrôle de quiconque. Voilà pourquoi nous ne pouvons faire confiance à personne. S'ouvrir aux autres, c'est se mettre en danger. Franchement, en vrai, j'aurais jamais cru dire ça, mais elle me fait de la peine. Teasing du fruit des serrures. En vrai, je vous jure que, franchement, j'aurais pas cru dire ça, mais elle me fait de la peine. Il n'y a pas pire que ce mon banane. Putain, si je savais à quel point c'était... Et le chat. On n'oublie pas le chat. Attends. Eh bien. Eh ! Attends, mais... Attends, elle est où ? Elle fait quoi, là ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est montée sur son cètre ? Ou alors, elle a un fruit, ou elle aussi ? Qu'est-ce qu'elle fait, la mamie ? Ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu exprimer vos sentiments, princesse serpent. J'avais fini par croire que votre cœur n'était plus qu'un bloc de glace. Elle s'occupe comme elle peut. Ok, bon. Ah oui, son spectre, son sceptre, c'est un serpent. Non mais... Elle est là, elle fait le cirque, quoi. Parle bien de la mamie, elle est une magicienne, elle peut voir le futur. Tais-toi, sale traîtresse. C'est toi qui va la fermer. Deux-je te rappeler qu'après, vous êtes échappé de Marie-Joie. Toi et tes deux sœurs erriées sur les routes sans même savoir comment rentrer au pays. T'es-tu déjà demandé ce qui serait arrivé si je n'avais pas été là pour vous ramener ? Vous étiez bien content à l'époque que je ne sois pas sur Amazon Lily. Ce n'était qu'un petit coup de main. Pardon ? Pendant tout ce temps, j'ai veillé sur vous comme si vous étiez mes propres filles. Réponds-moi, homme. Méprises-tu l'ancien esclave que je suis ? Ce que je méprise, moi, c'est les dragons célestes. Voilà ! Dis-leur, Luffy ! C'est bien mon garçon ! Dis-leur ! Voilà ! On les méprise, les dragons célestes. Moi, je dis, les gens, si vous méprisez, vous aussi, les dragons célestes dans le chat, je veux voir une bordée de BB404 pour aller les combattre. On envoie tous les BB404 présents sur le chat. L'île 682 BB404, on les envoie sur le chat pour aller combattre les dragons célestes. On va leur montrer, là. On va leur montrer aux dragons célestes, là, la puissance du BB. Voilà ! On leur envoie toutes nos forces. Let's go ! Voilà ! Ils vont voir un peu, là. Ils vont voir de quelle BB on se chauffe. C'est ça, les gens. Je suis fier de vous. Merci, Avnoid. Merci beaucoup pour le sub avec Prime. Merci beaucoup, mon frérot. Merci énormément. Et si on aime les dragons célestes. Ah, mon pauvre Myrog. J'espère pas pour toi. Aïe, aïe, aïe. Bah, par contre, j'ai l'impression de voir un peu la relation Sanji... Sanji... Zeph. Vous trouvez pas ? Le côté un peu en mode ils s'aiment mais ils veulent pas se le dire, tu vois. C'est un peu Sanji-Zeph, je trouve. Tu sais, genre, ils s'estiment de ouf mais ils sont trop fiers, les deux, tu vois. Ils sont trop fiers pour se montrer qu'ils s'aiment bien, tu vois. Sanji-Zeph, c'est ça. J'ai l'impression que c'est pareil, là, tu vois. Tu es quelqu'un de bien, finalement. Dis-moi où tu veux aller, je te prête mon navire. Pour de vrai ? Ah, la gueule. La gueule qu'il a. Bienvenue pour Sanji-Zeph, Nyon-Boa. Franchement, ouais, ça y ressemble de ouf. Ça ressemble beaucoup à Sanji-Zeph, je trouve. Elle pleure sur le poulet. What the fuck ? C'est qui ? Kazuyane Nakai, la voix de Zoro. Ok. Ok, les gens. On continue. Chapitre 522, une maladie mortelle. Par contre, les titres sont abusés. Les griffes du dragon, le truc avant, c'était le chapitre où il y avait le acquis des rois. C'était un truc truc de roi, je ne sais pas quoi. Une maladie mortelle. Putain, les titres, frère, ils sont là en mode des titres. Ils te donnent envie, quoi. Une maladie mortelle. Patouche à mon village natal. Et franchement, les gens. Ah oui, j'avoue, pub. Bien vu, les gens. Pub, exactement. Bon, ben, on se retrouve dans une minute. Le temps qu'on fasse le petit débrief, du coup, pour ceux qui ne sont pas seuls on se retrouve dans une minute de temps qu'on fasse ce petit débrief. Merci à tous pour ceux qui me l'ont dit. Oh, et les gens. Je vous jure que de base, j'aime pas le CP9. Mais là, là, vraiment, je suis allé en mode Allez, les gars ! Allez ! Allez, le CP9, let's go ! Allez ! Le prochain chapitre sera Mortal Kombat. Tu as lu la dernière case ? Euh, oui. Oui, oui, enfin, je crois. Jusqu'à l'IFA, on se dit qu'est-ce qu'elle fout ? Attends, elle est où ? Ah, mais n'ayez pas. Ah si, elle est là, non ? Elle faisait pas des bulles de savon, je sais pas quoi, non ? Je sais plus. Non, mais là, là, franchement, les gens, je suis limite en mode en mode Allez, le CP9, tu sais. Franchement, c'est ouf ! Genre, je les aime pas les CP9, mais je suis limite là en mode Let's go, les gars ! En mode mouton bulle de savon. Ah oui, je sais pas pas le hibou. Ah là, oui, je crois que ça va être du no match. Là, ils vont se faire soulever. Regarde, même à Tori ! Même à Tori, il y a les yeux rouges. À Tori, ils vont l'envoyer au combat, là ? En mode aiglon, tu sais, genre qui pique du ciel comme ça. À Tori, il va tout seul lui faire un par un, genre. Ouais, vous inquiétez pas, les gens, je vais faire attention pour la prochaine cover. Ok. Imagine si le CP9 était un équipage pire... En vrai, il serait un bon équipage, enfin, il serait fort, quoi, tu vois. Et il va leur chier sur la gueule. Ah, putain, c'est ouf, en vrai, que je sois limite chaud pour qu'il gagne, tu vois. Après tout ce qu'ils ont fait, c'est une dinguerie. En fait, je pense que je déteste tellement le gouvernement que n'importe qui qui soit contre le gouvernement, je suis à fond pour eux. C'est... Tu sais, tu détestes tellement quelqu'un que même quelqu'un que t'aimes pas, il va essayer de le battre, tu vas être là en mode let's go ! Ah, merci, c'est bon pour les pubs. Ok, on peut y retourner. Merci à tous les frérots. Enter a changé. Ah non, mais pour le coup, c'est tellement dégueulasse ce qu'ils sont en train de leur faire le gouvernement que moi, je leur donne du soutien, franchement. Je les aime pas, mais je leur donne du soutien parce que c'est vraiment honteux ce qu'ils se prennent. En plus, ils défendent leur village natal. Tu as dit que tu t'appelais Luffy, c'est ça ? Le bateau partira demain matin. J'ai demandé à mon équipage de t'accompagner jusqu'à l'archipel des Sabaody. En attendant, profite de cette nuit pour te reposer un peu. Mais non, regardez, c'est comme chat qu'il faut faire, comme chat. Mon dieu ! Mon dieu ! Luffy qui est en train de pervertir l'île. C'est pas possible, quoi. Non mais... Qu'est-ce qu'il est drôle, ce Luffy ? Comme chat ? Comme chat ? Ah, comme chat ! Là, cette danse est d'une vulgarité. Les hommes coincent leur baguette entre le nez et la bouche, prennent un panier. Non mais elle, elle note tout, c'est la scribe. C'est vrai, elle ne te rassume plus sa casquette marine. Eh ben, juste pour te donner tort, prochain stream, je mettrai ma casquette marine. Prochain stream, je mettrai ma casquette marine juste pour te donner tort. Non mais... Non mais regarde-moi cette mascotte du spectacle, quoi. Luffy qui se donne en spectacle. Ah là, il a son morceau de viande, là, il est heureux, là. Non mais regarde-moi, ça en dirait un ballon de... Les ballons qu'il y a au champ, quand t'étais gamin, là. Les ballons de baudruche, là. Tu vas oublier, tu es sénile. Ah, l'ématard. Ah, en vrai, c'est 100% sûr, j'ai oublié, demain. Elle sous l'autre BFM TV. C'est trop ça. C'est BFM TV. Au Gorgon, quoi ? Des peines au Gorgonzola fourrées à la viande de monstres marins. C'est une spécialité d'ici. Ah oui, il s'étire. Allez, ça suffit. Non, encore une fois. Non, c'est terminé, il faut savoir s'arrêter. Cette viande est succulente. Vous n'avez pas bientôt fini de me tirer dans tous les sens, j'arrive pas à manger. Il faut bien qu'on en profite, tu pars demain. Tu n'imagines pas le nombre de filles qui rêvent de toucher un garçon au moins une fois dans leur vie. J'ai eu très, très peur parce que j'allais commencer à lire. Regarde, elles font la queue. 20 pièces pour le toucher. C'est moi ou tu te fais de l'argent sur mon taux ? J'avoue, c'est honteux. Heureusement, il n'a pas pris une casquette gouvernement mondiale. Oh, t'imagines si ça existe ? T'imagines si ça existe ? La casquette gouvernement mondiale ? La casquette gouvernement mondiale, je crois que je me fais caillasser. Je me fais vraiment caillasser, je pense. Par contre, en vrai, je n'y pensais plus du tout, mais le reste de l'équipage, ils ne sont pas sur l'île en fait. Le reste de l'équipage, ils sont totalement ailleurs. J'avoue que Sanji donnerait cher pour être à sa place. Quoi ? Je tiens ce cap, fortement. Allez, le fils, sois sympa. Laisse-nous te tripoter. Putain, mais Oda, t'étais pas obligée. Oh là là. Stop, j'aimerais manger tranquillement. Stop, j'ai dit. Il a disparu. J'ai même pas eu le temps de le toucher. Attendez. Attends, il a vraiment utilisé le gear second pour se barrer ? Attends, non, la fumée, la fumée, ça veut dire qu'il a utilisé le gear second pour se barrer ? J'étais trouvé une casquette gouvernement mondial. Mais genre, ça existe. Genre, la casquette gouvernement mondial, elle existe. Je peux pas le croire. Je peux pas le croire. Non, non, ça existe pas. Ça existe pas. Il troll, il troll, il troll. Attends, mais... Ah, vous dites, je pense pas pour le gear second. Ok, bon, c'est juste de la poussière. T'as vu, imagine, le gear second, ça sert à t'enfuir. Ils ont cassé le mur. Cache-toi. Retrouvez-le, il n'a pas pu aller bien loin. T'as vu, t'as vu, t'imagines, même quand il est en bon terme, même quand il est en bon terme avec Amazon Lily, il doit quand même se barrer et se cacher. C'est quand même terrible. Genre, il est en bon terme avec eux maintenant et ça n'a rien changé. Il doit quand même se cacher. Regarde en MP. Ah, attends. Non, mais les gens... Les gens, il a raison. Les gens, il a raison. Regardez. Non, mais... Regardez. Regardez la dinguerie que c'est. C'est une blague. Ah, les gens. Eh, les gens. Est-ce que vous m'en voulez si je l'achète ? Ah, les gens. Eh, en vrai, en vrai, je pense que... Est-ce que vous m'en voulez si je l'achète avec l'argent des seuls ? Est-ce que vous m'en voulez si je l'achète avec l'argent des seuls ? Je pense qu'en vrai, il y en a qui vont être en mode « Quoi ? Mon seum a servi à acheter cette casquette ? » « On va te l'abîner ? » « Tu supportes l'esclavagisme ? » « Oh, putain. » Non, le pire, en plus, c'est qu'elle est vraiment pas moche. C'est ça, le pire. Mais là, Marie de Ford... Oh mon Dieu ! Oh là là, c'est terrible ! Non, mais là, en vrai, les gens, vous n'êtes pas cap d'aller à la Japan Expo et d'aller sur les stands One Piece avec ça. Vous n'êtes pas cap. Franchement, les gens, je vais faire un sub-goal un jour. Je vais faire un sub-goal un jour. Le sub-goal, ça va être je viens à la Japan Expo avec cette casquette et je vais y voir tous les livres de One Piece. Je vais me faire détester dans le milieu. Ils vont me shadowban de partout. Je vais aller voir le Mont Corvo, je vais aller voir Goji, je vais aller voir tous ceux qui font des vidéos YouTube de One Piece et tout. Je vais leur dire « Eh, salut ! Comment ça va ? » Alors, t'aimes bien ma casquette ? Histoire d'enflammer Twitter. Oh, t'imagines, je fais un tweet. Oh, les gens, je fais un sub-goal. Je fais un sub-goal et le sub-goal, c'est je fais un tweet où je fais semblant de kiffer de ouf le gouvernement. Et il n'y a que nous qui saurons, en fait. Genre, là, on est 650 sur le live. On sera 650 à savoir que c'est du fake, tu vois. Et tous les autres gens sur Twitter, ils vont être là en mode, ils vont cracher leur venin, ils vont être là en mode « De toute façon, je savais que le N4404, c'était un vendu. Je savais depuis le début. De toute façon, j'avais déjà vu qu'il vivait à l'avance, mais alors là, c'est en plus qu'il supporte l'esclavagisme, alors là, il faut le croire si elle a compris. Ah, c'est plus possible. Là, je vais appeler de la Romagna, il faut le faire sortir du pays. Je vais me faire têche du pays parce que Jean-Édouard, 13 ans, qui n'est pas content de ma casquette, il va appeler le gouvernement pour me têcher du pays. Ah, c'est pas une bonne idée, non, mais ça peut être en somme golemarrant, en vrai. Ah, putain, ça serait très drôle, je pense. Tout ce que j'ai pu emporter, c'est ce minuscule morceau de viande. Je suis contente que tu puisses finalement retrouver tes amis. Ah oui, d'un autre côté, je t'ai causé pas mal d'ennuis. Tu savais comme j'ai eu peur quand tu t'es transformé en pierre. Peut-être, mais ça ne t'a pas empêché de nous sauver, n'est-ce pas ? On m'a tout raconté, merci Luffy. C'est un cosplay de Thomas Pesquet. Hunter, tu devrais parler comme ça à 24 ans. Ah, je te jure que les gens, ils me caillasseraient si je faisais ça en vraiment... Hunter, future fichée S. Ce fichier, le garni vient de se désavant. J'avoue. Oh putain, je n'avais pas vu qu'il y avait un sondage. La casquette GM. On la brûle. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, il y a 42% qui avaient dit en jeu valide. Ah oui ! Merci Hugo pour le follow et merci Mystère pour le follow également. Flash info, Hunter a été retrouvé mort à la Japan Expo. C'est totalement possible. En vrai, franchement, je pense les gens, faire un tweet, je pense, ça peut vraiment m'attirer des foot de ouf. Par contre, limite, mettre la casquette juste quand je vais voir des gens qui font des vidéos One Piece, ça peut être très très drôle, je pense. Genre, tu sais, parce qu'après, tu peux leur dire, tu leur dis, voilà, c'était pour la blague et tout, tu vois. Mais je pense que ça peut être très très drôle. Tiens donc, Margaret, qu'est-ce qui t'amène ici ? Le fil est poursuivi par toutes les filles du village, alors, c'est Mani Rabougri, le manque de respect. Oh, le cosplay en Saint-Charles. Non, mais les gens, tu fais un cosplay Saint-Charles à la Japan Expo, mais tu ne ressors pas vivant, je pense. Tu ne ressors vraiment pas vivant, ce n'est pas possible. Il faut les comprendre, ce n'est pas tous les jours qu'elles ont l'occasion de voir un homme. Faites comme chez vous, vous êtes en sécurité ici. Mais tu vas t'aider à Rabougri ? Tu as apporté à manger, on dirait. Servis donc du thé, Margaret. C'est comme si c'était fait. Tu as l'air d'aimer les journaux. Disons que je suis bien content de n'en trouver un de temps en temps, étant donné que le Martin Factor ne libre pas sur le calme belt. Le Martin Factor. Nous devons se venteur et il ne sait pas ce qui va lui arriver. Ah, je sais que je m'expose à de graves périls. Ça a déjà été fait. Ah ouais, il y a déjà eu des cosplays Saint-Charlous. Non, je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire qu'il y a eu des gens qui avaient eu les couilles de faire un cosplay Saint-Charlous, en vrai. Ah bah oui, référence Martin Pécheur, bien sûr. Cosplay Saint-Charlous à la Japan Expo, tu ressors tous les acclamations et les applaudissements comme le goût que tu cosplayes. Ah ouais, il y a vraiment eu des gens qui ont fait ça. Ah, il faut des balls quand même. Il faut vraiment des balls. C'est d'ailleurs bien dommage. Car tant que notre impératrice appartenait à l'ordre des sept grands corsaires, nous avons plutôt intérêt de nous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde. Un grand corsaire, ou ça ? Je te parle de la princesse Serpent. Ah oui, c'est vrai qu'il ne sait pas. C'est vrai que lui, il ne sait pas en plus. Déjà, le mec en Kizarou s'est fait huer. Ah ouais ? Genre, il y a un gars qui était déguisé en Kizarou, il s'est fait huer de ouf. C'est vrai que tu n'étais pas au courant ? Quoi ? Elle, un grand corsaire, mais elle doit être super balèze alors. Tu es un pirate et tu ne savais pas ça ? Bah non. Tu ne lis donc jamais les journaux ? Bah non. N'empêche, c'est une sacrée surprise. Ah bah non, je ne sais pas lire. Je ne peux pas lire les journaux, je ne sais pas lire. Attends, mais d'ailleurs... Si, si, il sait lire le film, je crois, non ? Attends, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute, mais le film sait lire, je crois, non ? Il a déjà lu sa prime. Enfin, il me semble qu'il a déjà lu sa prime, je crois. Ok, ok, il sait lire, ok, ça me rassure. Franchement, j'ai eu un doute à un moment, mais pour moi, il avait déjà lu des primes, tu vois. Il avait déjà lu des primes, donc pour moi, il sait lire, abuse pas. Bah, c'est possible. Et tu sais, franchement, je te promets qu'il y a plein de gens dans le monde qui ne savent pas lire. C'est pas pour autant qu'ils sont cons, tu vois. C'est juste que si t'as pas appris à lire depuis que t'es petit, bah ouais, c'est... Mais parce que, tu vois, c'est ça qui est ouf, c'est que j'ai remarqué, et vraiment, merci Mada pour le follow, merci beaucoup. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui assimilent le fait de ne pas savoir lire au fait d'être con. Ça n'a rien à voir. Ça n'a littéralement rien à voir. Tu peux très bien ne pas savoir lire, mais être très intelligent, tu vois. C'est pas du tout... C'est complètement dissociable. Genre, de la même manière, c'est comme si, par exemple, quelqu'un s'est panagé et que le gars, tu vas lui dire bah t'es nul en sport, tu vois. T'es là en mode, bah non, c'est un peu réducteur, tu vois, genre, dans le cas de le fissi. Ouais bon, après, il y a des cas différents, mais... Non, mais tu vois, c'est plus le cas général que je disais, quoi. Il a reçu une éducation. Après, c'est plus... La vie est plus dure, quand même, effectivement. Mais oui, pour le fils particulier. Cela fait maintenant 11 ans que la princesse serpent est devenue impératrice d'Amazon Lily et capitaine de l'équipage pirate des Kujas. Donc du coup, elle a 29. Ok. Ah ouais, elle a commencé jeune, quand même, ouais. Elle était encore jeune et pourtant, il lui a suffi d'une seule expédition pour que la marine mette une prime de 80 millions sur sa tête. Sachant que les Kujas avaient déjà fort mauvaise réputation. Le gouvernement lui a tout de suite proposé de rejoindre l'ordre des 7 grands corsaires. Seulement, voilà, il menace maintenant de lui retirer son titre. Hein ? Et d'ailleurs, tu sais ce qui me fume ? C'est genre, elle fait une expédition, le gouvernement, il lui met direct 80 millions. Tu sens que c'est les 80 millions, ça a été mis en mode on te met la pression, tu vois. Genre en mode, ils lui mettent une grosse somme d'un coup, donc elle est là en mode « Oh, putain, déjà ! » Et le gouvernement, il arrive. Alors, eh, 80 millions, ça te fait flipper, hein ? Ça te fait flipper, 80 millions. Dis-le, ça te fait flipper. Eh ben, si t'as pas envie qu'il t'arrive des bricoles maintenant que t'as 80 millions, viens chez les corsaires, tu vois. En fait, la prime qu'ils te mettent, c'est limite des menaces, en fait. Quand ils te mettent une grosse prime d'un coup, c'est des menaces en mode « Ah, on te met une grosse prime, comme ça, ça te fait flipper, et du coup, ça t'incite à venir travailler avec nous parce que sinon, t'es dans la merde, tu vois. C'est une opportunité de devenir corsaire. Ah, c'est spécial quand même, corsaire, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est quand même spécial. Genre, moi, j'aurais du mal à leur place. J'aurais du mal de... si t'es quand même relativement détaché du gouvernement, genre t'es pas sponmanane, t'es pas sponmanane non plus, t'es quand même détaché du gouvernement, mais j'aurais du mal. J'aurais du mal de devoir quand même rendre des comptes à un gouvernement comme celui-là. J'aurais beaucoup de mal, moi, personnellement. Bah, on te fout la paix et tu fais un peu ce que tu veux, c'est bon plan, en vrai de vrai. Ah non, mais j'ai pas dit que c'est mauvais plan, tu vois. Mais c'est plus qu'en fait, c'est un faux... C'est une fausse transaction, hein. C'est clairement une fausse transaction. C'est... Enfin, fausse transaction dans le sens où, en fait, t'es un peu obligé, quoi. Tu vois. Genre en mode, tu as le choix de devenir corsaire, officieusement, le choix, c'est soit tu te fais choper un jour ou l'autre par une grosse armada, soit tu bosses pour eux, hein. C'est le même délire qu'avec la CIA qui recrute des hackers. Les gens, dites-vous que quand un hacker il se fait choper par la CIA, un gros gros hacker, il se fait choper par la CIA, la CIA lui propose un poste, et ils lui disent quoi ? Ils lui disent bah écoute frérot, soit tu bosses pour nous, pour l'instant de tes jours, et t'as un bon poste, t'es surveillé, mais tu vis ta vie tranquille, bah soit tu bosses pas pour nous et je suis accroupi en prison, en fait. Tu vois. C'est un faux choix, on ne peut se le cacher. Bah ouais, t'es obligé de leur obéir, en fait, c'est ça. Être pirate, les îles de la belle vie, c'est le plan du siècle. Ah, par contre, ouais, pour le coup, c'est la meilleure option, malheureusement, quoi. Mais j'aurais quand même du mal, moi, à obéir au gouvernement, même si, même pour des trucs à la con, j'aurais du mal, vraiment. Je sais pas vous, mais moi, j'aurais un peu de mal, quand même, tu vois. Juste de venir aux réunions comme ça, alors que t'as pas envie, devoir faire un ordre que t'as pas envie, j'aurais vraiment du mal, ça. Oui, et bah oui, j'ai pensé au même film que toi, j'ai pensé à Attrape-moi si tu peux, j'ai pensé à exactement la même chose. Hein ? Attends, attends, ça fait beaucoup d'un seul coup, les small temps de digérer. Parce qu'en plus, les sept grands corsaires et le quartier général de la marine s'apprêtent à affronter l'équipage de barbe blanche. Mais c'est complètement fou. Attends, j'ai pas compris le... Pourquoi ils sont passés de là à là ? Ah, mais c'est que t'as eu une petite ellipse, en fait. Genre là, elle lui a expliqué, en fait, elle lui a expliqué ce qu'il vient de dire. Ok. Parce que j'étais là en mode, mais attends, mais ils parlaient pas de ça, juste avant. Oui, ça va se qu'il, ok, mais j'étais là. Attends, mais ils sont passés du coca, là, de ouf. Mais ouais, mini ellipse, quoi. Ah, par contre, ça va être une dinguerie quand ça va arriver, ça. Oh là 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 là. Ça, ça va être une dinguerie. Genre, le gouvernement qui rapatrie les sept grands corsaires, ils mettent tous les moyens qu'ils ont en oeuvre pour se défendre. Barbe blanche qui arrive avec sa flotte, ça va vraiment être une dinguerie, genre. J'aime bien qu'on ait des lacunes, mais il y a des limites. Réveille-toi, mon petit. Même si rien n'est encore sûr, il y a de très grandes chances pour qu'une guerre éclate. Ender sera révolutionnaire, en fait. Peut-être, en vrai, je sais pas. Montréal a dit, il n'y a que Kuma qui obéit à 100% aux ordres du GM, donc ils n'ont pas la pression. Ben là, en l'occurrence, elle a la pression, par exemple, tu vois. En l'occurrence, là, bon, ils lui ont mis la pression, pour le coup. C'est le gouvernement mondial qui a mis le feu aux poudres. Il savait pertinemment que Barbe Blanche ne laisserait jamais un de ses hommes se faire tuer. Et pourtant, il a décidé qu'ils allaient exécuter publiquement l'un de ses plus brillants éléments. Oh putain, c'est vrai qu'il ne savait pas. Putain, j'avais oublié que Luffy ne savait pas. Luffy savait que Ace n'était pas bien portant. Mais il ne savait pas. Putain. C'est vrai qu'il n'était pas au courant de ça. Oh, la tête qu'il fait, quoi. Ah, mais alors là, il va câbler. Là, il va câbler de fou, par contre. Oh là là. Mais attends, mais d'ailleurs, mais en fait, elle a totalement raison. Attends, elle a totalement raison. Je suis désolé, mais je pense que le gouvernement, il save un minimum comment fonctionne Barbe Blanche. Je pense, quand même. Il save un minimum comment il fonctionne. Il save, effectivement, que s'ils font un truc comme ce qu'ils sont en train de faire, c'était évident que Barbe Blanche allait intervenir. Donc en fait, c'est le gouvernement qui force la guerre. Le gouvernement, il est en mode, on se défend. Barbe Blanche, il vient nous attaquer, on se défend. Non mais bande de faux cul. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Tu peux répéter ? Ace au point ardent. Pourquoi tu fais cette tête ? Ace va être exécuté. Il paraît que c'est un pirate du nom de Barbe Noire qui l'a capturé. Barbe Noire. Ça lui a d'ailleurs valu d'être officiellement admis dans l'ordre des sept grands corsaires. Ben, vous voyez les gens, ce truc-là, il y a deux streams, c'est ce qui s'est passé. Il y a deux streams, c'est ça qui m'avait un peu énervé à la fin du... il y a deux streams. C'est à ce moment-là que sur Twitter, j'avais fait une remarque et que j'avais... j'avais un peu été énervé sur le coup à la fin du stream, donc c'était il y a une semaine à peu près. Et en fait, il y a quelqu'un dans le chat qui avait dit ça, en gros. Il a dit ce truc-là dans le chat. Moi, je l'ai lu, ce truc. Et ce pseudo qui m'a dit ça et qu'il avait... que j'ai lu, juste après, j'ai vu le même pseudo qui a dit « Ouais, comment tu peux savoir que Barbe Noire, il a été admis grâce à ça ? » C'est que je lis les chapitres en avance ? Je vous jure que c'est vrai. J'en revenais pas. J'en revenais pas. Le gars avait spam... avait spam ça dans le chat, tu vois. Il a spam ça plusieurs fois pour que je le lise. Je le lis. Et juste après... Comment tu peux savoir ça ? C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Genre, j'étais là en mode « Ah ouais, ok, tranquille. Non, vraiment, j'étais fou, j'étais foudral. Franchement, je vous jure, j'ai pas montré mais j'étais vraiment énervé. J'étais vraiment, vraiment énervé. Maintenant que les officiels du gouvernement ont entre les mains leurs mains un pirate d'une telle renommée, ils comptent s'en servir pour... Stop, tu n'as pas l'air de comprendre. Ce type-là, c'est mon grand frère. Hey, c'est mon grand frère. Oh là, il va câbler, là. C'est un... Barbe noire, tu as du sang sur les mains, là. Moi, ça me paraissait implicite, perso, alors que je ne me rappelle pas spécialement. Ouais, mais tu sais, t'es pas obligé de le dire, tu vois. Ça, par exemple, moi, ça me saoule parce que t'es pas obligé de le dire. En fait, c'est même pas le fait de l'avoir spoil ou de l'avoir dit. T'es pas obligé, tu vois. Mais c'est même pas ça. C'est même pas le fait de l'avoir dit. Ça, c'est pas... C'est pas... Franchement, pour que je le lise et après, la personne en mode comment tu sais ça, tu vois. La même personne. Ça, j'ai trouvé ça fou. C'est l'hypocrisie à son paroxysme. Ah, c'est ouf, hein. Il y a des gens qui sont juste mauvais hunter quand tu fonctionnes bien sur Twitch en ce moment. Ouais, mais c'est trop triste, tu vois. Genre, c'est vraiment trop triste. Que dis-tu ? Cet homme est ton grand frère. C'est quoi cette histoire d'exécution ? Je ne savais même pas qu'il avait été arrêté. Comment il va faire pour s'en sortir maintenant ? Si Barbe Blanche remporte cette bataille, il a une chance d'échapper à la mort. Il faut que je fasse quelque chose. Où est-ce qu'elle doit avoir lieu, cette exécution ? Sur la grande place de Marineford, la ville où est installé le quartier général de la Marine. Le journal dit dans une semaine, ce qui veut dire qu'il ne reste plus que six jours. Oh, mais c'est tellement dans pas beaucoup. C'est tellement dans peu de temps. C'est la comédie du mec qui t'a saoulé. Ouais, c'est ça. C'est le côté hypocrite, quoi, tu vois. C'est le truc en mode je te spoil volontairement plusieurs fois. Enfin, j'essaie. Et juste après, j'essaie de faire croire que tu y échappis en avance grâce à mon spoil. Ah, frère, abuse pas, tu vois. Genre, il y a un moment où je subis de la malveillance de temps en temps. Mais là, c'est chaud, quoi. Putain, six jours, c'est tellement peu. Ah, mais c'est bientôt. Combien de jours faut-il pour rejoindre l'archipel des Sabaothis depuis ici ? À mon avis, il y en a pour plus d'une semaine. Tu veux dire qu'à l'heure où j'aurai rejoint mes camarades, Ace aura déjà été exécuté. Oh, putain. Dans ce cas, dis-moi de combien de temps j'ai besoin pour aller directement jusqu'à lui, sachant qu'il est emprisonné à Impel Down, une semaine avec un navire pirate et quatre jours avec un vaisseau de la marine. Pourquoi les bâtiments de la marine sont si rapides que ça ? Ils mettent moins de temps. c'est parce qu'ils peuvent emprunter le couloir maritime réservé au gouvernement mondial. Oh, putain. Attends. Attends. Ça veut dire que Luffy va comprendre que pour arriver à temps, il est obligé de piquer un navire de la marine. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Genre, Luffy, il va débarquer à Marineford au bout de quatre jours avec un navire de la marine en mode c'est mon grand frère. Rendez-le-moi. Non, mais par contre, c'est obligé. Si avec un navire classique, il arrivera trop tard, il va forcément piquer un navire de la marine. ça va être une dingue ça va être une dingue ça va être fou. Oh là là là. Mais en plus, dans tous les cas, dans tous les cas, le Sony, le Sony, il y a sa maoudi, il est là en mode bon, on a oublié, tant pis, tu vois. Tu comprends du coup pourquoi le Buster Cole est vite arrivé. Ouais, mais ça, ça en plus, je crois qu'on me l'avait expliqué, il me semble, de base, que les navires de la marine étaient faits de granites marins, ça les protège pas des monstres, mais ça fait comme un genre d'anti-sonar, genre en mode, on peut pas trop les voir, tu vois. Et donc du coup, ils peuvent emprunter des passages plus courts. Ça ouais, j'avais compris, ouais. J'avais plus ou moins compris. Mais par contre, le Sony, en fait, le Sony est hors jeu, quoi. Le Sony, dans tous les cas, il est hors jeu, en fait. Le Sony, frérot, adieu, quoi. Genre, on te revoit pas avant un moment, quoi. Donc euh... Wouah ! Incroyable. Incroyable. Putain, mais à Aignes Lobby, ils étaient vraiment tout prêts. Ils étaient vraiment tout prêts. Genre là... Ah mais par contre, et Sabaody, Sabaody, je savais que c'était pas loin de Marineford, mais alors je savais pas que c'était vraiment à côté, quoi. Pour le coup, c'est vraiment genre en mode, c'est la foire, quoi. Après, tu me diras, les Dragons Célestes, ils sont descendus à dos d'esclaves de Marie-Joua, donc en fait, oui, dans tous les cas, c'était vraiment pas loin, quoi. C'est pour ça que les Dragons Célestes, ils sont arrivés aussi vite, en plus, en chevauchant des gens, quoi, tu vois, genre... Wouah ! Aignes Lobby, Impel Down et le quartier général de la Marine sont reliés entre eux par un immense courant marin pour accéder à l'un de ces trois organes du gouvernement mondial. Il est nécessaire d'ouvrir la porte de la justice qui se trouve devant, sans quoi il est impossible de se libérer du courant. Ah, mais il y a trois portes ! Donc, en fait, il y a trois portes de la... Alors, je ne sais pas si elles s'appellent toutes les portes de la justice, mais genre là, du coup, il y a trois portes différentes. Et quand tu ouvres une porte, ça crée une brèche où tu peux t'extirper, en fait, quoi. Oh là 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 ! Mais le... Ah, le Lord ! Le Lord 404 ! À l'inverse, les navires pirates sont obligés de contourner cette zone, ce qui rallonge considérablement leur chemin. Bon sang, qu'est-ce que je dois faire ? La question est plutôt que veux-tu faire ? Serait-ce la carte de vie de ton grand frère ? C'est le bout de papier qui bouge, celui que tu tenais absolument à me redéter. Mais regarde sa taille, est-ce que ça voudrait dire qu'il était dix fois plus gros que quand je l'ai reçu ? Et il suit sa propre route. Il ne me serait jamais venu à l'esprit de lui venir en aide. Ça n'aurait fait que l'énerver. Quand on a un petit frère empoté comme toi, on se fait vite du souci. Mais cette fois, c'est différent. Regarde les dessins. De quoi ? Là, tu veux dire ? S'il colle du papier sur la Vive Card, est-ce que ça soit une Ace ? Ben, j'ai l'impression. J'ai l'impression que là, Ace, il s'est fait tabasser, quoi. Il s'est vraiment fait tabasser, quoi. Regarde bien la map. Pourquoi ? La map, il y a un truc que j'ai loupé, il y a un truc que j'ai loupé, c'est ça ? Tu les vois, les trois portes ? Oui, oui. Mais justement, en fait, je me disais, est-ce que les trois portes, je les ai vues, mais est-ce que les trois s'appellent portes de la justice, tu vois ? Je les ai vues, j'en ai parlé tout à l'heure, justement. Je disais justement qu'au final, ça me surprenait parce qu'il y en avait trois, mais c'est qu'en fait, je ne sais pas si elles s'appellent toutes portes de la justice ou si c'est que une Ace Leby, tu vois. Non, non, j'ai vu, ne vous inquiétez pas. Ah ouais, là, il s'est fait tabasser, en fait, quoi. Pardon, les amis, mais je vais devoir faire un détour. Je veux sauver Ace. Te rends-tu compte de la difficulté de ton entreprise et de l'ampleur de la bataille qui s'annonce ? Tu n'as pas plus de chance de réussite qu'une fourmi qui foncerait peut-être baissée dans la tempête. Tu vas te faire éjecter sans même avoir pu faire quoi que ce soit. Voilà ce qui va se passer. Je me fiche de ce qui va arriver, je veux y aller, c'est tout. Il est hors de question que je reste sans rien faire. Très bien, tu veux donc libérer le détenu le plus surveillé au monde. Dans ce cas, tu n'as pas le choix. Tu vas devoir te rendre à la grande prison d'Impel Down. Car une fois qu'Ace aura été transféré à Marineford, ce sont les trois amiraux et les sept grands corsaires qu'il te faudra vaincre pour le sauver. Cependant, tu ne dois pas oublier quand ton frère a une importance capitale pour le gouvernement. Il doit s'attendre à ce que la prison soit protégée par un important dispositif de sécurité. Je vois mal comment tu pourrais pénétrer à l'intérieur. Avant de réfléchir à ça, il faudrait d'abord que je trouve un moyen d'aller là-bas. Je dois absolument y être avant le transfert d'Ace. Seulement, j'avais une grosse pagaie, je pourrais ramer de toutes mes forces. Mais par contre, je me dis un truc. Le navire de Boa, là, il est plutôt performant pour voguer sur Campbell. Elle avait expliqué qu'il y avait deux serpents, deux serpents ultra-venimeux, je ne sais pas quoi, qui faisaient peur aux bestioles. Franchement, le navire de Boa, ça peut faire l'affaire. Donc, peut-être pas nécessairement voler un navire de la marine, ça va être compliqué. Mais peut-être utiliser le navire de Boa pour arriver jusqu'au bout. Je pense, s'il prend le navire de Boa et qu'il essaie de faire le trajet direct, il y a moyen que ça passe. calme-toi, il ne suffit pas d'avoir de la force dans les bras pour régler le problème. Même si les chances de réussite sont maigres, j'ai une autre solution à te proposer. Si la princesse serpent accepte de faire ce qu'elle a toujours refusé, à savoir se rendre à la convocation du gouvernement, tu pourras peut-être monter avec elle sur un navire de la marine. Ça serait une vinguerie. Donc en fait, ça va être un passager clandestin. Par contre là, la Boa, elle se fout dans la merde. On la boit, par contre, elle se fout dans la merde. Là, ils vont être là en mode attends Boa, pourquoi il y avait ce mec-là sur ton navire là ? Tu nous expliques ? Alors, je ne l'avais pas vu. Désolé. Il est monté, je ne l'avais pas vu. On pardonne Boa encore plus. Ouais, bah oui. Putain, le passager clandestin, quoi. Passager clandestin. Elle ne va jamais accepter. Oh, je pense que si. De toute façon, si elle n'accepte pas, c'est finito. Si elle n'accepte pas, c'est juste fini, en fait. C'est terminado, en fait. C'est possible, ça ? Ok, je cours lui demander. Ma mignon. Qui est-il, Enichita ? Tu as l'air toute paniquée. Vous arrivez à Point Nommé, j'allais justement vous appeler. Il s'est passé quelque chose. C'est la princesse serpent. Elle souffre d'une maladie inconnue. Quoi ? Mais ça ne pourrait pas tomber plus mal. Et en plus, c'est le nom du chapitre. C'est le nom du chapitre, en plus, je crois. Une maladie... Non, attends, c'est quoi le nom du chapitre ? C'était ça ? C'était une maladie inconnue ? Je ne sais plus ce que c'était. Mais c'était une maladie quelque chose. Pardonne rien du tout, elle a chuté un chat, je te rappelais. C'est vrai. On se rappelle du chaton. Ah, maladie mortelle, c'était. Vous aviez raison. Maladie mortelle. Elle va crever. Tiens, mon sœur. Attends dehors, s'il te plaît, mais c'est urgent. Je sais. Ah, non, mais ça ne pouvait pas tomber plus mal, quoi. C'est atroce. Elle se tient le cœur comme s'il lui faisait mal. Putain, il faut Chopper. Il faut ramener Chopper, là. Chopper, où es-tu ? Luffy se déguise en beau arme coque. C'est incompréhensible, nous n'avons jamais été confrontés à une telle maladie. Nous savons même pas quel médicament lui donner. La princesse serpent est souffrante. Elle refuse de manger. C'est Luffy qui lui a transmis ? Elle m'a claqué là-dessus. C'est horrible. Non, mais en vrai, c'est Luffy qui lui a transmis une saleté ou... Genre comme par hasard, quoi. Comme par hasard quand Luffy arrive. Demain matin, princesse serpent, gnon de gnon, c'est bien ce que je craignais. Ce virus frappe vraiment partout. Un virus ? Vous avez une idée de ce que c'est ? Je souffre, ma mignon. Est-ce que je vais mourir ? Oui, j'en ai peur. C'est une blague, j'espère. L'ancienne impératrice a supposé encomber au même mal que celle qui la fera précéder aussi. Moi-même, j'ai failli connaître le même sort, mais j'ai survécu en partant vivre ailleurs. Ah bah non, c'est pas Luffy du coup. On dirait une malédiction. On dirait une malédiction, en fait. Genre en mode, ça frappe toutes les impératrices. T'as une malédiction sur les impératrices en mode, hop là, le poste, il est maudit. Le poste, il est maudit. Le coronavirus. Monkey J. Lefi est avec moi, princesse Serpent. Accordez-lui un peu de votre temps. Il semblerait qu'il ait un service à vous demander. Ma mignon, vous avez vu dans quel état est notre sœur ? Ce n'en a aucune importance. Il mérite que je l'écoute. Veuillez sortir. Elle s'est levée. Ce Monkey J. Lefi a une chance incroyable. est-il en passe de réussir là où tous les autres ont échoué ? Va-t-il ébranler la montagne ? Qui a-t-il, Lefi ? Eh bien, j'ai un truc à te demander, mais t'es sûr que ça va ? Ne t'en fais pas, il en fait plus que ça pour me terrasser. C'est à propos d'un membre de l'équipage de Barbe Blanche qui s'appelle Ace. Il doit être exécuté prochainement. Sauf que c'est mon frère et je veux à tout prix le sauver. La vieille m'a dit que ça prendrait trop de temps avec un bateau pirate. Alors j'ai besoin que tu me laisses embarquer sur le navire de la marine qui doit venir te chercher et que tu m'accompagnes jusqu'à la prison où Ace est retenu prisonnier. Pour qui tu te prends le vieux chapeau de paille ? Elles étaient en train d'écouter les bâtardes. Elles écoutaient tout. Tu connais le passé de notre sœur et tu lui demandes de retourner sur cette terre où elle a tant souffert. Tu n'as donc pas de cœur. Merci mangeur de yaourt pour les 4 mois. Yo, j'ai loupé un truc. Ah, t'as loupé pas mal en vrai mon frérot. T'as loupé pas mal du stream. Merci beaucoup en tout cas. pour le soutien. Les hommes sont tous les mêmes. Il suffit d'avoir pitié d'eux pour qu'ils tentent aussitôt d'en profiter. Tu as suffisamment été patiente avec lui, sœur. Transforme-le en pierre et pousse-le dans le vide. Faites-le disparaître. Non, mais t'es sérieuse ? Ah ouais ? Ok. Ainsi donc, tu me demandes de me rendre à la convocation du gouvernement mondial si tel est ton désir. Très bien, j'accepte. J'irai n'importe où pour toi. Non mais... Frère, elle passe, elle passe du stade. Elle passe du stade influenceuse Instagram qui s'en fout de tout le monde qui genre a un égo surdimensionné au stade. Ah, je t'ai rencontré il y a trois heures. Je ferai tout pour toi. Là, c'est même plus un cœur d'artichaut à ce niveau-là, genre. Là, c'est un cœur d'artichaut, quoi. En plus, on voit bien que... Pour moi, la rougeur comme ça, la rougeur comme ça, c'est qu'elle l'aime bien. La rougeur comme ça, c'est genre elle l'aime bien, Luffy, en fait, tu vois. Après, je sais pas si genre elle l'aime bien, juste en mode elle l'aime bien ou... Je sais pas. Pour moi, quand t'es un peu rouge comme ça, c'est genre dans les mangas, c'est un peu en mode je l'aime bien plus plus, tu vois. Mais bon. Merci, grâce à toi, je vais pouvoir arriver là-bas avant le jour de l'exécution. La princesse serpent accède de s'ordre dans le quartier général. Elle a de la fièvre. Qu'est-ce qui lui arrive, ma mignon ? Elle est victime de la maladie d'amour. Celle-là même qui a eu raison des précédentes impératrices. Il existe un proverbe sur East Blue. L'amour est toujours un ouragan. putain. Alors c'est donc ça cette fameuse maladie mortelle. C'est donc ça cette maladie mortelle. La maladie mortelle, c'est parce qu'elle est tombée amoureuse de lui. Genre là, elle est malade parce qu'elle est tombée amoureuse de lui. Et donc du coup, ça explique ça explique pourquoi l'ancienne impératrice, elle s'est barrée. Elle s'est barrée parce qu'elle s'est barrée pour suivre un homme, du coup. Enfin, si j'ai bien compris. Elle s'est barrée pour suivre un homme. Et c'est pour ça qu'ils sont là en mode, elle a été tuée par la maladie de l'amour. Aïe, aïe. Oh, ça serait incroyable qu'on croise un jour l'ancienne impératrice. T'imagines, 500 chapitres plus tard, tu croises l'ancienne impératrice, ce serait dingue. Ce serait trop cool. Pour suivre un homme. Oh, putain. La fameuse maladie mortelle. Aïe, aïe, aïe. Oula. Ok. Bon, ben, normalement, ben, comme d'habitude, du coup, comme d'habitude, ça va être une petite page de pub. Ça va être une petite page de pub. Et on va résumer un peu ce qu'on va voir. Évite la couverture. Attention à la cover. Ah, attends. Alors, je regarde de pas. Est-ce que c'est bon ? J'ai cliqué, je ne sais pas si c'est bon. Est-ce que c'est... c'est good ? Non. Ah, merde. Attends. Je pense qu'il faut... Il faut que je décale... Est-ce qu'il faut que je décale curseur à droite ? Attends. Est-ce que c'est bon, là ? Je lâche pas le chat des yeux. Est-ce que c'est bon ? Ok ? Ouais, ok, c'est bon. Parfait. Ah, c'est chiant, parce que du coup, je ne peux pas voir où je mets le curseur. Donc, en fait, je ne sais pas où je clique, en fait. C'est... C'est chaud. Et ouais, en fait, ce serait trop bien, genre. Bon, du coup, comme on a dit, petite pub, du coup, de une minute, on résume un peu ce qu'on vient de voir, et puis, on enchaîne. On enchaîne, et vu qu'on a un chapitre supplémentaire, ce sera l'avant-dernier qu'on va voir. Donc, petite page. Et je me dis, cette ancienne impératrice, ce serait trop cool qu'on la voit plus tard. Ouais. Je me dis, ce serait vraiment cool. Genre en mode qu'on... Et t'imagines, genre, le gars, le gars pour qui elle est partie. Genre, c'est un gars connu, tu vois. Genre en mode où on se dit, oh putain, c'est pour lui qu'elle est partie. Oh là là. Ce serait fou. Ce serait juste fou. En plus, ce serait le style d'Oda, tu vois, je trouve. Ce serait le style d'Oda que l'ancienne impératrice, elle soit partie pour un gars, un gars reconnu, tu vois. Genre, imagine, imagine l'ancienne impératrice, genre, oh mec, j'ai une théorie incroyable. J'ai une théorie incroyable. Imagine l'ancienne impératrice, tu vois. Genre, imagine Roger, on sait qu'il allait partout. Roger, il est allé partout. Et bien, imagine, on sait qu'il est allé à Skypiea, qu'il a gravé son nom dans la pierre et tout. Il est allé sur toutes les îles, machin, il a trouvé le One Piece. Imagine Roger, il est allé à Amazon Lily. il a failli se faire tèche de l'île, mais il est parti avec une femme sous les bras, il est parti avec l'impératrice. Imagine Roger, il s'est barré d'Amazon Lily, comme ça, en portant sa future femme. En vrai. Ça serait incroyable. Après, peut-être que, je sais pas, peut-être que Roger a jamais eu de femme. Mais après, je sais pas, peut-être que c'est quelqu'un de connu qu'il a appris, peut-être que c'est quelqu'un que je connais pas encore, peut-être que c'est un random. Je sais pas. Mais ça serait trop beau. Ça serait trop beau, en vrai, que Roger, il est là, en bas, il se débarque Amazon Lily. Bon, je vous emprunte votre impératrice, vous m'en voulez pas. Allez, je me barre. Tu vois, ça serait fou. Normalement, au niveau de la pub, ça doit être bon, je pense. Ça a dû revenir, à mon avis. N'hésitez pas, les modérateurs, à me dire si la pub a terminé. Mais, ouais, en fait, ce qui est bien, c'est qu'Amazon Lily, l'arc, il est court. L'arc, il est court, mais putain, il y a tellement de théories à faire, je trouve. Il y a une multitude de théories à faire, je trouve. C'est bon, donc un second. Ah, parfait. Il y a tellement de révélations, genre, mine de rien, il y a eu quelques révélations, quand même, dans cet arc. Rien que le Haki des Rois, quoi. C'est... C'est une dinguerie, le Haki des Rois. Ah, plus de terminer, parfait. Merci beaucoup. Black, merci énormément. Bon, avant les chapitres, du coup, chapitre 523, en enfer. Let's go ! Let's go ! Chuuu ! Spanbanan ! Spanbanan qui est en train de souffrir à l'hôpital. Let's go ! Let's go ! Voilà ! C'est comme ça qu'on voulait le voir, Spanbanan. Il pleure pas, au moins, il est vivant. Ah, franchement, c'est limite plus plaisant de voir ça. Parce que tu vois, il serait mort, bon, son calvaire est terminé. Là, frère, ça doit être horrible pour lui, là. Le retour du gout, mais arrêtez, arrêtez. Un appel Spanbanan dans sa chambre de soins intensifs. Pfff ! Il va même pas pouvoir décrocher, quoi. Que m'arrive-t-il ? Je ne me sens pas capable de refuser ce que Luffy me demande. Je viens d'accepter de me rendre au cœur du système mondial et pourtant, j'ai le sentiment d'avoir fait le bon choix. Eh ben oui ! Eh ben oui ! Mais le problème, c'est qu'en fait, elle est tombée amoureuse de Luffy, mais j'ai l'impression que Luffy et Zoro, c'est les mêmes là-dessus. J'ai l'impression que Luffy et Zoro, ils s'en foutent des meufs, en fait. Luffy et Zoro, ils sont là en mode pouf ! Ouais. Franchement, Zoro, il est en mode « Moi, les meufs, les meufs, je m'en fous, moi, je veux la viande et le trône du roi des pirates. » Donc, là, franchement, après, peut-être que Luffy va me faire mentir, tu vois. Mais, peut-être que Luffy va me faire mentir. Mais là, ça sent la giga friendzone, par contre. Luffy plus que Zoro. Ah ouais, vous trouvez ? Ah, Zoro, il s'en fout des meufs, quand même. Enfin, Zoro, moi, je trouve qu'il s'en fout de ouf des meufs. Après, je me trompe, mais moi, pour l'instant, Zoro, j'ai l'impression, il s'en branle des meufs, malheureusement. Zoro, tu sais pas. Mais Zoro, jamais, il a été intéressé par des meufs depuis le début. Ah, vraiment ? Pas d'accord pour Zoro ? Ah ouais ? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que Zoro, c'est pareil que Luffy, tu vois. Mais pour moi, les deux, ils s'en foutent des meufs. Pour moi, ça va être une giga friendzone. En vrai, si c'est une friendzone, c'est ouf de friendzone une meuf comme ça, par contre. C'est quand même ouf de friendzone une meuf comme ça. La paire de balls, là, tu la mets sur la table, comme ça. Quand tu friendzone une meuf comme ça, la paire de balls, tu la mets sur la table, t'es là en mode, y'a quoi ? Ah putain. Mais moi, par exemple, vous dites que vous êtes pas d'accord pour Zoro. Je rappelle quand même que dans l'arc Alabasta, dans l'arc Alabasta, quand tous les mecs étaient dans les bains, les trucs de thermes et tout, tout le monde a craché du sang par le nez, sauf Zoro. Tout le monde, sauf Zoro. Donc Luffy compris. Luffy a craché du sang par le nez. Donc pour moi, Zoro, il s'en fout plus. Tu as déjà oublié le chat. Non, je n'ai pas oublié le chat, on t'inquiète. Je n'ai pas oublié. Tachigi et Zoro. Ils s'en branlent de Tachigi, je pense. Les gens, je pense qu'ils s'en fous Zoro de Tachigi. Je pense qu'il n'en a rien à foutre. Vraiment. Merci Hugo, CRV2, merci beaucoup pour le sap de niveau 1. Merci beaucoup pour le soutien Hugo. Merci énormément mon frérot. Je ne sais pas. Moi, j'ai vraiment l'impression que Zoro, il s'en fout complet. Même Cobra, il avait craché. Même Cobra, il avait craché du sang alors qu'il y avait sa fille dans le lot. Putain, Cobra. C'est l'amour. Être séparé de l'être aimé provoque de terribles souffrances. Ainsi qu'un affaiblissement généralisé conduisant à la mort. C'est en tentant de lutter contre ce sentiment que les précédentes impératrices sont passées de vie à prépa. Tu as raison de suivre ce garçon, c'est ce qui te sauvera. Regarde-la, comment elle essaie de piquer son poste. Ça me fume, la mamie. La mamie, elle est en mode attention, attention, si tu as la maladie de l'amour et que tu ne suis pas le garçon et que tu ne te barres pas de l'île, oulala, tu vas mourir. Tu devrais vraiment le suivre. Le poste d'impératrice est à moi. Elle a ma mignonne, elle a tout prévu. Elle a tout prévu. Lâche ma mignonne, tu ne la lâches pas comme Iceberg. Frère, en vrai, genre, il faut que tu quittes l'île, sinon tu vas mourir. Il faut absolument que tu suives ce garçon et que tu quittes l'île. Ah, putain. Mais oui, je sais que j'ai fait comme avec Iceberg, je ne lâche pas sa veste, je sais. Mais en vrai, c'est suspect. C'est suspect de ouf. Elle fait une Iceberg, là. Elle nous fait une Iceberg, elle est louche. Mamie, elle est louche, là. Qu'est-ce que tu nous fais, là ? Aller au quartier général de la marine te permettra de conserver ton titre, de protéger ce pays et d'aider mon kid, dit le vie. Elle insiste beaucoup, quand même. Elle insiste beaucoup. Moi, je trouve qu'elle insiste un peu trop, quand même. Elle insiste un peu. Ce garçon est né sous une drôle d'étoile. Il devrait pourtant savoir que le seul moyen pour un pirate de pénétrer dans la grande prison d'Impel Down et de se faire capturer. Est-ce que, vu qu'à temps, regarde, Barbe Noire, entre guillemets, c'est servi de, enfin, il ne s'est pas servi du statut parce qu'il n'avait pas encore, mais dans l'idée, il est devenu, il est devenu Shichibukai parce qu'il a livré Ice. Est-ce que Boa, elle ne va pas être en mode Ahaha, j'ai capturé le fameux Monkey D. Luffy et je viens vous le remettre à une Pell Down. Et au final, quand ils vont arriver, ça va être en mode Sortez les sabres, on y va, tu vois, genre à l'attaque. Franchement, ça sent le coup fourré comme ça. Genre, Boa, elle va faire genre qu'elle le livre et en fait, c'était une ruse. C'était un piège. C'est obligé, ils vont faire ça. En fait, ils n'ont aucun moyen sinon de, comme elle dit, ils n'ont aucun moyen le seul moyen qu'ils rendent, c'est de se faire capturer. Donc en fait, il va faire semblant de se faire capturer. Dans le port d'Amazon Lee, Luffy, tu ne devais pas partir demain matin ? Il paraît qu'il a changé de destination. Dire qu'il n'a pas pu encore te toucher et qu'il va monter à bord d'un navire du quartier général en compagnie de la princesse Serpent. Tu penses que Luffy et Hancock vont devenir la paysse ? Ah non, pas du tout. Salut, Joy D. Bah écoute, ça va, ça va tranquille. Et toi ? Merci pour tout, les filles. La prochaine fois, je viendrai avec tous mes compagnons. Enfin, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Après tout, pourquoi pas si ce sont des amis à toi ? Oh, la voilà. Un bébé chien et un bébé phoque. Ah non, non, non. Alors là, ah non, là, je te vois arriver. Repose ce pied par terre tout de suite. Repose ce pied par terre. C'est un ordre. Je vous jure que si elle shoot le bébé chien, je la reconduis moi-même à Marie-Joie. Est-ce que c'est clair ? T'avais dit pas les chatons ? Rien sur les bébés phoques et chiens. Oui, mais pas les bébés chiens ni les bébés phoques. Si elle frappe ses bébés animaux, je la reconduis moi-même à Marie-Joie. Je le dis, je le dis, j'ai pas peur. Puis-je savoir qu'il y a eu de l'includence ? et ça vous fait rire. ça vous fait rire dans le chat. Ça vous fait rire à ce que je vois en plus. Vous devriez avoir honte de vous. Vous devriez avoir honte. franchement. C'est une honte. Ça vous fait rire, c'est une honte. Bon, pardonne, mais... Ah ouais, là, je vais la marquer offert sur la fesse, elle va comprendre. Non, mais vraiment ! Mais putain ! Mais pourquoi ? Beau jeu de gens, mais vous êtes horribles ! Comment ça, pénalty ? Comment ça, pénalty ? Hancock-Ronaldo, comment ça ? Vous êtes horribles ! Non, vous êtes horribles, les gens. Non, non, mais pas les animaux ! Laissez-les tranquilles, en fait. Princesse Serpent, pardon, c'est de ma faute que ça ne se reproduise plus. Mais tu m'étonnes qu'ils sont énervés, genre... Mais allez lui bouffer les mollets, en fait ! Faites quelque chose ! Les deux petits hauts, allez lui bouffer les mollets, ça va lui faire les pieds, un peu ! Oh ! Non, c'est une honte, c'est vraiment une honte ! Elle est encore plus respendissante que d'habitude. Sans sex-apie, il ne connaît décidément aucune limite. Du serpent, désolé de te brusquer, c'est juste que j'aimerais partir le plus tôt possible. Non, je ne dois pas croiser son regard. Non, vas-y, elle abuse ! Oh, mais pourquoi ? Non, franchement, ça me saoule, vraiment, ça me saoule. Le délire autour de... genre... Elle chute dans les bébés animaux, non ! C'est un non ! Un peu de respect, Luffy. Son titre officiel est la princesse serpent. Je peux m'appeler Hancock. Ok, Hancock. Hancock. Est-ce que tu manges du veau ? Euh... Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Hancock. Hancock. Le manque de respect. Non, c'est Hancock. La princesse serpent vient de sourire. Combien de caras valait-il cette éclat de lumière ? Combien de caras ? Elle est amoureuse, ça me rappelle mes jeunes années. Ça me fait trop rire. Les vieux, tu sais, quand ils font ça ? Ça me rappelle quand j'avais 20 ans et que Roger m'a emmené au bal du lycée. Ça me fait trop rire quand je vois ça. Oh là là. Ça va, ma mignon, tu as mauvaise mine tout à coup. Personne ne t'a demandé de l'ouvrir. À bientôt, princesse serpent. Reviens quand tu veux, Luffy. Au revoir. Arrêtez ça tout de suite. Ok. Le fils s'en fout, c'est de ninguiner. Ah ouais, il s'en fout complet. Roger comme par hasard. Par contre, pour le coup, les gens, pour le coup, j'ai utilisé le prénom Roger, mais alors vraiment, en fait, pour moi, tu vois, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi, il y a des prénoms, je n'imagine pas les gens jeunes, tu vois. Genre, Roger, je ne peux pas imaginer un Roger qui a en dessous de 70 ans. Je ne sais pas ce que je veux dire. René, tu vois, René pareil. René, je n'arrive pas à imaginer quelqu'un qui a en dessous de 70 ans qui s'appelle René. Désolé pour les Roger et René Dutiat, si vous êtes là. Ce n'est pas du tout contre vous. C'est vraiment que j'ai trop du mal à imaginer. Tu vois. Pareil que, je n'arrive pas à imaginer une grand-mère qui s'appelle Lily. Tu vois. Ou Timéo, tu vois. Timéo, je n'arrive pas à imaginer un papy de 80 ans qui s'appelle Timéo, tu vois. Je m'appelle Timéo. Tu vois, genre Lily, je n'arrive pas à imaginer pour une grand-mère. Tu vois. Je m'appelle Bastien René. Bernard. Bernard, c'est intermédiaire, je trouve, Bernard, tu vois. C'est genre en mode dans les 40-50 ans, tu te dis, tu vois. Jacqueline. Ouais, Jacqueline, par exemple. Franchement, les gens, essayent, enfin, est-ce que vous arrivez à imaginer une Jacqueline qui a 8 ans ? Genre, moi, je n'y arrive pas. Genre, pour moi, dans ma tête, Jacqueline, c'est une grand-mère. Je ne peux pas imaginer autre chose sur une grand-mère quand j'entends Jacqueline. Ouais, ou Chantal, tu vois, pareil. Gisèle, vous êtes trop chauds. Vous êtes trop chauds. Gisèle, Chantal, Mireille, Jean-Pierre, Serge, Ginette, Titouan, 80 ans. Mais pareil, tu vois. Titouan, 80 ans. Vous imaginez ? Je n'y arrive pas, moi. je n'arrive pas à imaginer. Gertrude. Alphonse, Alphonse, en fait, Alphonse, ça va parce que Alphonse, tu as eu FMA, tu vois. FMA, ça a remis les Alphonse au-devant de la scène, tu vois. Tu imagines souvent des ententes de 8 ans et me t'es « Mais arrêtez de vouloir me mettre dans la sauce pour rien, genre. Oh là là. Bernadette. Ouais, pareil, tu vois. Yvette, deux ans. Mais en fait, tu vois, pour moi, de me dire qu'il y a Jacqueline 80 ans, c'est qu'il y a forcément eu Jacqueline un an, en fait, tu vois, ou 8 ans. C'est obligatoire. Elle n'est pas passée directe à 80 ans. Elle n'a pas le V-Lup comme ça, tu vois. Donc c'est pour ça, je n'arrive pas à imaginer à chaque fois. Colette, ouais, c'est ça. Merci, Saljin1, merci beaucoup pour le reset pour les 4 mois. Merci beaucoup, mon frérot. Faut être un assassin pour appeler son enfant d'histoire. Les balles perdues. Putain. Jean Eude. Oh, mon Dieu. Franchement, il y a des balles perdues dans le chat. Mioquette. Je vous ai exposé mes exigences à l'escargophone. Toi et ton serpent êtes les seuls à débarquer. C'est bien ça ? Dans la mesure où tu ne fais que passer, les gens. Les gens, je sais. Les gens, vous savez que quand j'ai vu sa grande robe, quand j'ai vu sa grande robe, j'ai repensé à Aigné Slobby. Quand j'ai vu sa grande robe, j'ai repensé à un truc de Aigné Slobby. On va voir si vous avez pensé à la même chose que moi. si je vous dis qu'elle a une grande robe. Tiens, 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 une grande robe comme par hasard qui descend jusqu'au pied. Ah mais attends. Ah si, si, c'est ça. Elle a une grande robe qui descend jusqu'au pied. Est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose d'Aigné Slobby ? Oui, Sogeking, mais encore. Mais encore. Clitorine. Oh, vous êtes horribles. Ouflop et Robin dans le train. Voilà. Exactement, Nailorok. C'est exactement à ça que je pensais. Les gens, je mets ma main à couper que Luffy, il est enroulé autour d'elle sous la robe. Genre en mode, c'est un spaghetti. Genre, je mets, je mets ma main à couper que Luffy, c'est un ficello qui est enroulé comme ça autour de la taille de bois. Tu veux qu'il soit où ? Ah, mais c'est pour ça. C'est pour ça, il peut être nulle part ailleurs. Donc pour moi, ça ne peut être que ça. Eh, frère, comme par hasard, elle met une grande robe comme ça. c'est bon, eh, à d'autres. À d'autres. Tu penses que le Fier des Malsènes ou pas ? Je pense qu'il s'en fout complet. Je pense qu'il en a rien à carrer, genre, vraiment. Oh. Il est peut-être dans le serpent. Non, pour moi, pour moi, c'est la mine. Grande robe comme ça, c'est obligé, c'est ça. Mec supérieur, on consentit à te laisser pénétrer dans la grande prison d'Impel Down. Ah, c'est le gars de la dernière fois, là. C'est le gars qui s'était planté la main, là, pour pas succomber, non ? Je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est lui, ouais. Et c'était lui qui était présent à une eslobie, en plus. Ça, on l'avait vu la dernière fois. On avait vu la dernière fois que c'était ce mec-là qui était présent à une eslobile. Momonga, c'est ça. Le gars qui a le prénom d'un écureuil, je crois, c'est ça. Les Momonga, c'est pas les délires d'écureuils ou je sais pas quoi, là. Je sais plus. Je sais que dans Yu-Gi-Oh, t'avais une carte qui s'appelait Momonga Agile et c'était un... Vous savez, les écureuils volants, là, comme ça. C'était un écureuil volant, comme ça, sur la carte et il s'appelait Momonga Agile. Ça te dérange pas, du coup, le principe du HDR ? HDR. Qui est un pouvoir héréditaire. Du coup, si t'as pas le bon ADN, tu énerves. HDR. Ah ! HDR égale acquis des rois. Non, en fait, ça me gêne pas. Ça me gêne pas, mais c'est juste que, tu vois, des trucs comme ça, faut pas en abuser dans l'idée. Genre, en fait, tu vois, je cible rien. Mais tu sais, un animé où tu vas avoir 10 trucs différents innés en mode incroyable, ouais, tu vois, au bout d'un moment, tu souffles, tu vois. Si t'en as un ou deux, tu vois, qui sont un truc un peu héréditaire ou même à la limite 2-3, tu vois, grand max, mais que, tu sais, c'est un peu rare et tout. Là, moi, ça me pose pas de problème. En vrai, ça va, tu vois. Ouais, ça fait un peu l'élu, ouais. En fait, ça, c'est des trucs un peu glissants, je trouve, dans un manga, tu vois. Les trucs un peu sur les élus et tout, c'est un peu glissant, mais quand c'est bien maîtrisé, ça va, tu vois. Je trouve ça va. Héréditaire et inné, c'est pas la même chose. Ah putain, j'avoue, j'ai lu Héréditaire. Attends, je relis ta question. Je relis ta question qui est un super pouvoir héréditaire. Ah ouais, mais en fait, alors oui, j'ai lu Héréditaire, mais en fait, oui, pour moi, effectivement, c'est pas héréditaire. Pour moi, c'est inné, effectivement. Je suis d'accord avec le chat. C'est plus inné dans le sens où genre, bah tu, juste tu l'as, tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Point, tu peux pas l'obtenir après, quoi. Mais oui, Héréditaire, ça supposerait qu'en fait, c'est transmis, 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 quoi, en fait. Ouais. Ouais, je suis plus d'accord sur le délire inné que Héréditaire, ouais. Tu dois bien comprendre que cette décision est exceptionnelle et qu'enqu'un pirate, même un grand corsaire est autorisé à s'en approcher en temps normal et je te demanderais de faire vite car le temps presse. Allez, monte à bord. Et c'est là que c'est le début. Bien, je devrais pouvoir accomplir ma mission maintenant. Comme quoi, ça valait la peine d'attendre. Pour commencer, pourrais-tu faire quelque chose pour mes hommes, à moins qu'ils soient morts. Fais bien attention à toi, grande sœur. Tâche de ne pas te faire tuer. Bonne chance, princesse serpent. On pense à toi, Luffy. Je compte sur vous pour protéger notre île pendant mon absence. Tu peux nous faire confiance. Réveillez-vous. Si c'était Héréditaire, il n'y aurait pas un truc de 1 sur des millions. Ah oui, clairement. Faites partir le navire, bande de demeurés à vos ordres. C'est ainsi que Luffy réussit à obtenir l'aide du grand corsaire Boehrancock. Mais oui, mais bien sûr que c'était ça. Bien sûr qu'il était caché sous la robe. Bien sûr qu'il était caché sous la robe. Il a embarqué sur le navire de la marine. En vrai, par contre, je ne pensais pas qu'il était comme ça. Moi, je pensais qu'il était vraiment comme un spaghetti. Je pensais qu'il était enroulé comme un spaghetti autour d'elle comme ça vu qu'il est élastique. En fait, non. Il s'est mis derrière. Après, elle a une grosse cape donc c'est vrai que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas forcément vu qu'elle a une grosse cape. Il n'est pas envolé contre elle donc flop. Oh, ça c'est dur ça quand même. Vous êtes méga dur. À destination d'Impel Down, la plus grande prison sous-marine du monde. Au quartier général de la marine sur Grand Line. Amiral en chef Sengoku. Nous avons reçu un appel du vice-amiral Momanga. L'impératrice Boroncock a finalement cédé. Elle est en route vers le quartier général. Elle en a mis du temps. J'espère seulement qu'elle n'arrivera pas trop tard. Nous avons besoin d'elle. C'est une femme redoutable. Hé, ce son, il est incroyable. Ce son, il est incroyable. J'ai trop l'impression que c'est le son en mode Marine Ford, j'ai l'impression. C'est le son que t'as. Moi qui croyais qu'il serait le premier à coopérer, je n'aurais jamais pensé qu'il nous causerait autant de soucis. Attends, quoi ? Attends. Ça ne peut pas être Moria. Ça ne peut pas être Kuma. Oh, putain ! J'allais dire Crocodile. J'allais dire Crocodile, mais il est plus grand corsaire. Parce que Crocodile, je crois qu'il a été emmené à une pelle down, il me semble. Crocodile, il a été emmené à une pelle down, mais il est plus grand corsaire, je crois. Ouais, c'est ça, il est plus, ok. Donc, il n'est pas compté. ça ne peut pas être Kuma, ça ne peut pas être Crocodile, ça ne peut pas être ça ne peut pas être Moria. Mioque, quand même. Putain, ça m'étonnerait que ce soit Mioque. C'est pas impossible, ça m'étonnerait que ce soit lui. Ça ne peut pas être Boa. Il manque qui ? Ça ne peut pas être Barbe Noire. Je ne vois pas le principe que le Barbe Noire soit en prison. Il manque qui ? Il manque qui ? Pourquoi ça ne serait pas Moria ou Kuma ? Moria, il s'est barré avec les autres. On ne sait pas où il est, donc ça ne peut pas être lui. Et Kuma, globalement, il a l'air de faire un peu les missions qu'il fait et tout, donc il n'y a pas de raison que ce soit lui. Tu n'as aucun moyen de deviner. Mais oui, là, il m'en manque un ou deux. Il m'en manque un ou deux. Ça peut être Kuma. C'est qui qui manque ? Je ne me rappelle plus qui il manque. Attends. Putain. Bon, ce n'est pas grave. Mais je n'arrive plus à trouver qui c'est qu'il manque. Il manquait qui ? Bon, ce n'est pas grave. Putain, c'est... Mais lui, mais... Oh là là. Mais je ne sais pas à quoi il ressemble, mais je sais qu'il est grand corsaire. Lui, on est d'accord, c'est le supérieur de Harlong, du coup. C'est le gars qu'on... Je crois que c'est à Baratty, je crois, ils en parlent, il me semble. Jimbe, c'est à Baratty, je crois. Ah, Dofla, putain, Dofla, j'oubliais. Doflamingo, je l'avais complètement oublié. Putain, c'est ça, c'était Dofla, que j'avais oublié. Doflamingo, j'avais complètement oublié, et du coup, il y avait Jinbe. Mais Jinbe, je ne l'ai pas... Je n'ai pas vu encore. Et donc, Jinbe est en prison. Donc en fait, ils ont essayé de le recruter en prison. Enfin, ils ont essayé de le convaincre en prison, mais il n'a pas voulu. Je ne sais quasi rien de lui, officiellement, je crois. Ce truc que je sais, c'est qu'il est grand corsaire, que c'est le boss d'Arlong, et que si c'est son boss, il y a de grandes chances que ce soit un homme poisson. Parce que bon, ça m'étonnerait que Arlong, il bosse pour quelqu'un qui ne soit pas un homme poisson. Tu vois, ça m'étonnerait. Pour le coup, Amiral en chef Sengoku, au sujet de l'incident sur Archipel et Sabaudi, on m'a fait savoir que l'amiral Kizaru avait arrêté environ 500 pirates pour l'exemple, mais Kim Pellner n'était pas en mesure de rédiger tous les documents pour. Envoyez-les aux travaux forcés. Je suis suffisamment occupé par Barbe Blanche pour que vous ne veniez pas m'importe qui avec ce genre de détails. Saint-Ansoil de la noblesse mondiale a par ailleurs été demandé à un amiral de s'en charger. Mais au fait, vous n'avez pas ses gardes. Je vous jure, je ne peux pas me le voir, Sengoku. Sengoku, c'est incroyable, je ne peux pas me le voir. Vraiment, c'est terrible. Je ne peux pas me le voir, ce mec. Avec sa chèvre, sa vieille chèvre. Ce n'est plus le boss d'Arlong que c'était prévu, mais Oda a changé ça. Pourquoi ça serait le boss de Arlong ? Je ne sais plus si c'est indiqué ou pas, mais il y avait tout un délire autour de ça. Je ne sais plus si c'était vraiment indiqué. Mais pour moi, Arlong, il ne peut que être le supérieur d'un homme-poisson. Il ne va pas obéir à un humain. Il me semble que ça a été dit. Il me semble que ça a été dit que c'était le supérieur de Arlong. Pardon, excusez-moi. C'est Doflamingo pas Doflamingot. C'était dit à Arlong Pacte à A. C'était dit à Arlong Park le chat mémoire 404. Pour une fois que c'est le chat qui a la mémoire 404 et pas moi. Pour une fois que c'est le chat qui a la mémoire 404. Mais je ne sais plus si c'est à Baratier ou à Arlong Park ça a été dit, je ne me rappelle plus. Soit c'est à la fin de Baratier ou c'est début d'Arlong Park. Non, ce n'est pas son supérieur. Il a dit que Arlong était sous sa protection. Ouais, mais Arlong est sous sa protection. Intrinsèquement, on était son supérieur. Tu vois, je trouve ça bizarre. Bon, ce n'est pas grave, mais je trouve ça bizarre. Le vice-amiral Garb vient de partir pour Impel Down. Comme si c'était le moment. Il se croit vraiment tout permis celui-là. Amiral en chef son goût, on a du nouveau du côté de Barbe Blanche. Les navires de reconnaissance veulent nous faire leur rapport, c'est ça ? Passez-les-moi. J'ai bien peur que ce soit impossible. Les 23 navires chargés de surveiller le... Le Moby Dick. Le navire amiral de Barbe Blanche. Oh, le Moby Dick. Mais Moby Dick, en plus, ce n'est pas une baleine blanche dans les contes. Ouais, je regarderai l'animé plus tard, Wani, je pense. D'ici peut-être un an, je commencerai l'animé, je pense. Mais ce n'est pas le Moby Dick, ce n'est pas une baleine blanche. Du coup, je pense que c'est une référence à Barbe Blanche, entre guillemets. Barbe Blanche, Moby Dick, baleine blanche. La baleine, c'est un peu... En plus, la baleine, c'est un peu le seigneur des océans. Je ne sais pas. On peut dire ça comme ça, tu vois. Genre, baleine blanche, enfin, baleine blanche, mais baleine, c'est un peu le patron de l'océan. Tu vois, genre, en mode, il est là, bon, je ne crains personne, tu vois. Je ne crains personne, je ne suis pas au-dessus de la chaîne alimentaire parce qu'ils ne bouffent pas des requins ou quoi, tu vois. Mais pour moi, la baleine, c'est un peu le truc au-dessus du game, tu vois. Tu te souviens quand on te faisait deviner le nom du navire de Barbe Blanche ? Oh, là, frérot, tu m'en demandes beaucoup, là, par contre. Tu m'en demandes vraiment beaucoup. Tu vas surkiffer Hunter puissance 10. Aïe, aïe, aïe. Les 23 navires charmés de surveiller le Moby Dick, le navire amiral de Barbe Blanche ne répondent plus à nos appels. Attends. Ils se sont débarrassés d'eux. Ils ont exterminé 23 navires. Ils ont exterminé 23 navires de la marine. Allez, mais pas. Ah, juste un... Barbe Blanche, il se dit, hop, ça me casse les couilles, hop, ça dégage. Allez, hop. 23 navires, ça dégage. 23 moustiques. Ah, Os Blanc, il n'est pas là pour rire. Os Blanc, là, il n'est pas là pour rire. Il semblerait qu'ils aient détecté des mouvements suspects d'autres équipages pirates du Nouveau Monde. Mais nous sommes dans l'incapacité de déterminer leur nombre et le moment de leur intervention. Nous les avons complètement perdus de vue. Nous sommes sur le point d'envoyer d'autres navires de surveillance, je suppose. Les pirates nous ont eus. Ils sont déjà en route. Nous ignorons où ils vont attaquer, mais tant qu'Ai sera dans sa cellule, il est tout à fait possible qu'ils lancent l'assaut sur Impel Down. Contactez toutes nos unités à vos ordres. Oh putain, mais du coup, attends. Oh putain, mais non, mais ça veut dire que là, là, vu qu'ils viennent de faire ça, ils ont foutu la trouille. Ils ont foutu la trouille à Sengoku. Donc Sengoku, il s'est dit, oh putain, si ça, ça s'est produit, ça veut dire qu'ils vont attaquer Impel Down, et donc du coup, ils vont retirer Ace de Impel Down, donc quand Luffy va arriver à Impel Down, il ne sera plus là, en fait. Oh là là, mais ça ne peut pas plus mal tomber. C'est littéralement, ça ne peut pas plus mal tomber, littéralement. Genre là, ils vont retirer Ace parce qu'ils ont peur que Marbe Blanche aille Impel Down, ils vont l'enlever de la prison, Luffy va arriver à la prison comme ça en mode Ace ou est tué, il ne va trouver personne. Voilà, let's go. Trop bien, quoi. Dans la grande prison de Impel Down, voilà, vice-amiral Garp, nous sommes arrivés. Restez sur vos gardes, on ne sait jamais qu'on prie. et bien, ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère. Les. Putain. J'allais dire un gros mot bien vénère, mais on va se calmer. On va se calmer, je ne vais pas dire de gros mots bien vénère, voilà, je vais rester calme, mais voilà, j'ai envie de dire des gros mots bien énervés, mais je n'en ai envie, je ne vous cache pas, mais genre, vous aviez vraiment besoin de le passer à tabac, franchement. Genre, vous l'avez capturé, il ne peut rien faire, est-ce que vous étiez vraiment obligé de le passer à tabac ? Genre, c'est, je ne sais pas, est-ce que vraiment c'était nécessaire de le passer à tabac ? Quelle bande de grosses merdes, c'est une honte, c'est barbe noire. Le truc, c'est que au moment, attends, regarde, à Post-Aignès Lobby, à Post-Aignès Lobby, on a vu la fin du combat, du coup, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais sauf que je crois que c'est à, comment ça s'appelle, à Thriller Bark, le papier était plus grand que ça. le papier était plus grand quand il était à Thriller Bark que tout à l'heure. Enfin, il me semble, je crois que le papier à Thriller Bark quand le fil a montré, il me semble que le papier était plus grand, tu vois. Si le papier était plus grand, ça veut dire qu'il était en meilleure forme, je suppose, tu vois. Donc pour moi, le moment où il était à Thriller Bark où le papier était plus grand, c'est le moment où il venait peut-être d'arriver à Impel Down où il était en sale état à cause de barbe noire, mais ça s'arrête là. Et quand le papier s'est fait consumer comme ça depuis peu, c'est le moment où ils l'ont passé à tabac en mode pour se défouler, tu vois. Pour moi, pour moi, c'est logique. Si le papier a encore diminué de taille entre Thriller Bark et maintenant, c'est qu'ils l'ont passé à tabac, sinon ça n'a pas de sens. C'est vraiment des lâches. C'est vraiment des vieux gars. Tu respires encore, Ace ? Grand-père. Putain, ça me déchire le cœur. C'est... Et là, genre, il ne peut rien faire en plus. Genre là, il voit son petit-fils dans cet état-là, dans la cellule, tu vois. Il va se faire exécuter, mais il ne peut rien faire. Voilà. La violence du gouvernement mondial contre les pirates, c'est juste une paranoïa. Ah oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. S'il n'est pas soigné, son état s'aggrave. Putain, c'est horrible, André. Il peut, mais il ne veut pas. Je ne sais pas s'il pourrait. Enfin, si, si tu aimes vraiment ton enfant, si tu aimes vraiment ton enfant, tu fais comme ça, au revoir, en fait. Mais oui, mais vous avez raison. Vous avez raison. Si tu aimes vraiment ton enfant, tu fais comme ça, au revoir, au bordel de merde. Si tu aimes vraiment tes convictions que tu aimes tes enfants, tu fais comme ça, au revoir. Voilà. Tu fais comme ça, au revoir. Au revoir, il a sorti ses couilles. Ça lui a coûté cher, mais il a sorti ses couilles. Non, franchement, là, 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 pour moi, il me déçoit, tu vois. Moi, je, enfin, avoir sa réaction, il me déçoit. C'est... Je sais pas, au bout d'un moment, si t'aimes vraiment tes enfants, tu fais un truc, quoi. Bah, les couilles de ton travail, bah, les couilles des conséquences. Sahoro, il a montré que c'était possible. Il a payé cher, mais il a montré, il a bien fait. Ton fils est un criminel, tu le laisses partir. C'est hyper dur comme question, tu le sais bien, Hugo, c'est une question, c'est parmi les questions les plus dures du monde, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Il n'y a aucune bonne réponse à ce genre de question. Mais au fond de toi, tu sais très bien que ce sera toujours ton fils. C'est horrible, mais tu sais que ce sera toujours ton enfant. Il n'y a pas de bonne réponse à ces questions-là. Il n'y en a aucune. Il n'y en aura jamais, en fait. Et en plus, c'est pas un criminel, comme dit Phane. C'est pas un criminel, en plus. Donc, la question se pose même plus. Et il se n'est pas clairement pas un criminel. Faut déconner, alors. Barbe Noire en est un. Barbe Noire, il a tué pour avoir un fruit du démon. C'est un criminel. Et il se n'en est pas un. Quelques temps auparavant, sur une île où une immense empreinte de coussinets venait de marquer le sol. Putain, ça va... Attends, Luffy, Luffy, quand il a débarqué sur Amazon Lily, il y avait une empreinte de coussinets, je crois, non ? Je crois que quand il est arrivé sur l'île, il y avait une empreinte de coussinets dans le sol aussi. Donc là, ça veut dire que c'est un des membres de l'équipage de Luffy qui est tombé ici. Je ne sais pas encore qui, mais pour moi, ça va être un des membres de l'équipage qui est tombé là, du coup. Jeune fille, d'où tu sors ? Tu m'énerves avec tes hep hep hep, qu'est-ce que tu me veux ? Tu t'es calmé, c'est bon ? Tu ne me frapperas plus ? Regarde, voici des nœuds de vent. Si j'en défais un, donc c'est Nami, ok. J'obtiens une petite brise. Si j'en défais un deuxième, le vent se met à souffler nettement plus fort. Si je défais le troisième, je provoque de véritables rafales. Des nouvelles des Mugi dispersés. Putain, en vrai, il était temps. Il était temps qu'on ait des nouvelles des Mugiwara dispersés, en vrai. C'est ce qu'on t'a dit de voyager dans une bulle qui les protège à l'arrivée. Ouais, c'est ça, c'est un coussinet d'air, ouais, effectivement. Ça va pas à la tête. Je pensais que ça te redonnerait le moral. C'est bon, grâce à toi, je vais pas être ta forme. Maintenant, j'aimerais bien retourner d'où je viens. Tu peux me dire où on est. Sur l'îlot céleste Weaveria, le pays de la climatologie. Une île céleste. Elle est retournée à Skypie, let's go ! Elle est retournée à Skypie, hein ! Non, mais par contre, ils vont tous être à un endroit différent, ça va être tellement la merde. sur une île hivernale de Grand Line. Calme, attends ta Roimo, calme-toi. Désolé, il t'a pris pour du gibier, pas de bobos. Non, ça va. T'es drôlement résistant, alors. N'empêche, je suis dans de beaux draps. Où est-ce que j'ai pu atterrir ? Ça caille ma parole, on est au royaume des neiges. Fran-Ki-Tchoum. Fran-Ki-Tchoum. Tu dois avoir terriblement froid habillé comme ça. Tu t'es fait dépouiller par des brigands, c'est ça ? Tiens, mets ça. Un jupon, mais vous m'avez pris pour qui ? Si j'en peux, il y a un truc pareil. On dirait Drum. Vous ne trouvez pas qu'on dirait Drum un peu ? Je ne serais plus digne de ma réputation de pervers. Allez, tous avec moi. Coup de cul à droite, main droite sur les manches, bras gauche bien tendu, on pivote vers la gauche et on recommence. One, two, one, two. Les deux bras en l'air et on moulit vers le bas. Super ! Bon, c'est pas tout, mais c'est toujours aussi froid. On est où ici ? Nous sommes sur l'île de Karakoury, dans un pays futuriste de Baltimore. C'est ici qu'est le plus grand génie de tous les temps. C'est quoi ce charabia ? Bon, il n'est pas à Drum. Ok, il n'est pas à Drum. Sur Grand Line se trouve une île où tous les rêves se réalisent. les gens l'appellent l'île rose ou encore l'autre île des femmes. Le rosier omniprésent dans la faune et dans la flore. What the fuck ? Et dans le cœur de toutes les demoiselles qui ont élu domicile. Namichéry Robin d'amour. Mon dieu. Attends. Attends, c'est... Attends, j'ai une hallucination. J'ai une hallucination. Namichéry Robin d'amour. Donc, c'est Sanji. Attends-nous, reviens ici mon petit loup. Jamais de la vie. Où que vous soyez, j'espère que vous allez bien. Non mais j'ai une hallucination. Ça peut pas être Sanji. Tu es des nôtres, n'est-ce pas ? Allez, à vous. Laissez-moi tranquille puisque je vous dis que je n'ai rien à voir avec vous. Ah, putain. Ok, d'accord. Je comprends mieux. Je comprends mieux. Ok, ça me rassure. Ça me rassure. Oh, putain. Allez, pendant un instant, je me suis dit que ce n'était pas normal. Pendant un instant, je me suis dit que ce n'était vraiment pas normal. Oh, putain. Oh mon dieu. Bienvenue au royaume de Kamabaka. Quant à moi, j'ai atterri en enfer. Aïe, 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 aïe. C'est dur. C'est très dur. Oh, putain. L'île à traite sur la NDT. T'as cru quoi au début ? En fait, j'ai cru que Sanji repoussait des femmes. Genre, j'étais là en mode, mais attends, Sanji repousse les femmes et tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, le SBS, c'était quoi ? Le visage de killer. Ouais, moi aussi, d'accord. Insensible aux éphir de la passion de Bohan Kok. Alors que Love Punch de Nami semblait la faite de l'effet. Ok. Si le fils se mettait à saigner du nez en voyant Bohan Kok tout nu. Ah, ben, j'avais pas tort, du coup. J'avais pas tort. Il avait bien pissé du sang par le nez quand il avait vu Nami dénudé à Alabasta. Donc c'est pour ça que pour moi, Zoro, il est plus insensible que Luffy. Pour moi, c'est pour ça. Pour moi, Zoro, il est plus insensible que Luffy à ça parce que le Zoro n'avait rien fait et Luffy avait eu du sang sur le nez. Ok. Deux fois, dans les tomes 18 et 23. Deux fois, je me rappelais pas. Par contre, à chaque fois, Ousop était juste à côté. C'est lui le responsable. Autrement dit, quand il est seul, le Firagy de la même façon que quand il a vu Boa. Je ne dis pas qu'il est insensible aux charpes féminins, mais ça ne le trouve pas pour autant. Quand Ousop est avec lui, c'est un peu comme quand on part en voyage de classe. On n'est plus du tout le même. Donc voilà, il était sous l'influence diabolique d'Ousop. Non, mais là, c'est kiloté de fou quand même. C'est kiloté de fou. Oda, il s'en sort toujours. Oda, c'est un chat. Il a dix vies. Oda, c'est un chat. Il a dix vies. Tu ne pourras jamais le coincer. Oh là là, la mauvaise influence. L'effet de groupe. C'est honteux. C'est honteux. Bon, petite page de pub avant le dernier chapitre comme d'habitude et dans une minute, on se retrouve pour ce chapitre 524. En attendant, pendant la minute qui suit, on va juste débriefer un peu de ce qu'on vient de voir. A tout de suite. Ah, je ne peux pas lancer de pub, donc je ne peux pas lancer de pub, donc ça veut dire que la pub, c'est peut-être déjà lancé. Ah, il y en avait déjà une, ok. Bon bah, parfait. Si il y en avait déjà une, alors parfait. Elle est arrivée au pied au bon moment, en plus, c'est génial. Tu n'as pas lu la note à la fin du chapitre. Attends. C'était quoi ? Royaume... Quai d'étrave ! Dans la VF officielle de Clé, là. Royaume qu'est d'étrave. Ah non, que d'étrave ! Que d'étrave ! Oh, le manque de respect. La balle perdue. La balle perdue. Mon lieu. Bon, les gens, dernier chapitre de la soirée, normalement, le dernier chapitre d'Amazon Billy, si je ne m'abuse. Je crois que c'est le dernier chapitre d'Amazon Billy. Moi, je me trompe, mais je ne crois pas. ce qui veut dire que mardi, on va commencer Impel Down. Et là, ça va être une dinguerie ! Ça va être une dinguerie. Aïe, aïe, aïe. Plus personne ne m'arrêtera. Le Spin9 hors service. Ici, Rob Luchi. Oh, c'est Rob Luchi qui appelle Sponbanane ? Alors, attends. Là, là, mon cochon, j'ai l'impression que le regard un peu ténébreux de Luchi, avec les yeux froncés comme ça, là, je pense que il l'appelle en mode depuis le début, je vous ai donné mon allégeance et vous avez essayé de me faire tuer. Ça ne va pas se passer comme ça. Pour moi, il l'appelle pour lui mettre un coup de pression et lui dire qu'il va le tuer. Surtout quand tu vois la tête qu'il fait. Genre là, là, il est en train de lui dire mot pour mot, tu as essayé de me trahir ? Ok, très bien, je vais venir te buter. Là, pour moi, il est en train de lui dire je vais venir te buter parce que tu as essayé de me trahir alors que je t'ai servi depuis le début. Pour moi, c'est obligé, c'est ça. Ah, mardi poulet, là. Mardi début ni Pell Down, c'est le début du poulet. Ah, d'ailleurs, les gens, je ne vous ai pas dit mais le premier stream de Marineford, je serai en costume cravate. Voilà, c'est dit. C'est dit. Donc, le premier stream de Marineford, je viendrai en costume cravate. Voilà. Donc, vous aurez l'honneur de voir un vrai présentateur à votre écran qui sera là en mode clair-chazal. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Habillé comme un amiral. Ouais, je pourrais mais il faudrait que je débourse un peu de thunes par contre. Avec un... Oh, costard avec la casquette de la Marine. Costard cravate casquette de la Marine. Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Ah, Hunter CEO, exactement. Il existe sur Grand Haine un chapelet d'île semblant avoir éclatel des fleurs sur l'océan. Son nom, l'archipel de Boeing. Prends ça, toi. Oula. Tu as faim ? Non, ça ira. En tout cas, merci qui que ce soit, qui tu sois, tu m'as sauvé la vie. Garnier va faire une crise. Ah ouais, il va plus en pouvoir, je pense. D'ailleurs, Hunter 404, elle est arrivée à la figurine Zoro par rapport à la page de la truleur barque. Non, parce que j'hésite encore sur laquelle je veux prendre. J'en ai vu plusieurs et je ne me suis pas encore décidé sur celle que je veux. Mais à mon avis, je pense que je vais faire un choix dans pas longtemps. Mais je veux vraiment la meilleure, tu vois. Et surtout aussi, là, je suis en train de regarder si j'en vois pas d'autres également pour vraiment être sûr de mon choix, tu vois. Mais t'inquiète pas, elle va vite arriver. Mon nom est Héraclès. Trop cool comme nom. Tu trouves, moi, c'est Ousopra à te connaître. Ça se mange, ces trucs-là, c'est la première fois que je vois des fruits comme ça. Oui, il n'est crainte. Au fait, mon nom est Héraclès. Le mec, il a... Eh, c'est moi ! Il n'a pas de mémoire ? Tu préfères être sur Calide et Mugyora pour l'instant ? Ah, l'île céleste, je pense. Ça a l'air cool. Eh, c'est moi ! Il n'a pas de mémoire ! Héraclès, il a la mémoire 404. C'est moi. C'est bon, j'ai compris, il est top ton nom. Je vais essayer de le lécher. Attention, Ousop. Oh putain, c'est terrifiant les plantes comme ça, par contre. On est en funter dans le manga. On va dire Héraclès 404. Tu n'aimes pas l'île de Sandy ? Ah non, non, je t'avoue, pas trop fan. Cette chose n'a pas essayé de me manger quand même. Bien sûr que si, c'est une plante carnivore. Carnivore ? Nous sommes dans la forêt de Greenstone, le repère des plantes voleuses. Si tu tiens à ta vie et à tes effets personnels, tu ferais mieux de rester sur tes gardes. Dis-moi, je peux savoir ce que tu lui as fait ? Il de Hara et Tania sur Grand Line. Namakura, le pays de la misère. C'est lui. Signifie j'ai faim. Greux. Ah non, crevardi. Ok. C'est le diable. Notre messe noire a fonctionné, nous avons réussi à l'invoquer. Quelle silhouette effrayante. De toute évidence, il n'appartient pas à notre monde. Grâce à lui, nous allons pouvoir nous venger d'eux. Les longs bras vont payer pour tout ce qu'ils nous ont volés. Ô grand Satan, seigneur des ténèbres, nous sommes prêts à vous vendre nos âmes pour que vous exauciez notre souhait. De toute façon, nous n'avons plus rien à perdre. Punissez-les, s'il vous plaît. Ah ouais, la secte, carrément, genre. Petite secte, là, au calme. Ah, ils ont cru qu'ils ont invoqué un esprit parce que c'est Brook. Il a des flots contrairement à toi, Hunter. Oh, c'est pas beau de dire ça, genre. En fait, ils ont vraiment cru que c'était un esprit ou quoi, juste parce que c'est Brook. Où donc ai-je pu bien tomber ? Il faut que j'y retourne, les autres m'attendent. Voyons, seigneur Satan, vous n'allez pas déjà repartir. Vous voulez davantage d'offrandes, c'est ça ? Des sacrifices, du sang ? Pardon, mademoiselle, auriez-vous l'obligence de me montrer ma tranquillote ? Putain ! C'est donc ça qu'ils voulaient. Vite, dépêche-toi de lui montrer et tac ! Oh non, mais non, non, je suis pas d'accord. Là, je suis vraiment pas d'accord, par contre. Là, je suis pas d'accord. Merci, Jojo no Luffy pour le follow, merci beaucoup. sur East Blue. Ah non, je suis pas d'accord. Oh, frère, les sectes, c'est vraiment le mal absolu, les sectes, quand même. Et merci, Jojo no Luffy, qui prend un seul avec Prime. Merci beaucoup, mon frérot, pour le soutien. Merci énormément. Sur East Blue, Techie La Wolf, le pays sur le pont. Sur East Blue ? Mais elle est super loin ! Attends, il l'a envoyée sur East Blue ? Oh là, oh là là, alors là, c'est vraiment la baise. Non mais elle a été renvoyée au début, quoi. Non mais par contre, mais attends, mais en fait, avec les limites de temps, avec les limites de temps, à l'endroit où les autres y sont, genre jamais ils vont rejoindre Luffy. Genre en fait, Luffy, il va être tout seul à Impel Down, genre, mais en fait, l'équipage, il ne sera pas présent dans l'air qui suit, quoi. Juste en fait, l'équipage ne sera pas là, quoi. En par contre, en vrai, en vrai, si Impel Down et Marineford, il n'y a pas l'équipage, en vrai, je vous avoue, je suis un peu déçu, par contre. Pour le coup, je suis un peu déçu. S'il n'y a pas l'équipage pour deux arcs qui sont apparemment ultra bien, je suis un peu déçu. Pardon, que c'est moi. Tu ne l'avais pas compris. En fait, ils sont super loin, les autres. Ils n'ont jamais le temps de le rejoindre. En six jours, ils ne vont jamais avoir le temps de le rejoindre. C'est ce qui fait le sel de cet arc. En vrai, en vrai, frère, par contre, je t'avoue, s'il n'y a pas l'équipage sur ces deux arcs-là, je t'avoue, je suis un peu déçu, par contre, en vrai. Mais ils se séparent moins d'une semaine, c'est moins impactant. Ouais, mais... Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas. T'es qu'il a Wolf, le pays sur le pont. Il n'y a que des ouvriers dans ce pays. Tirés. Les gens qui travaillent ici. Non, mais bien sûr, il n'y a pas besoin d'avoir tout le temps les Mugiwara, tu vois, mais... Oh, c'est dommage, quand même. C'est quand même dommage. Enfin, je ne sais pas, je trouve ça vraiment dommage pour le coup. Viennent des quatre camps du monde, ce sont soit des criminels, soit des citoyens appartenant à des pays qui ont refusé de rejoindre le gouvernement mondial. Je vais avoir un espèce de bon à rien. Des esclaves, si tu préfères. Merci Nabil pour le follow, merci beaucoup. Non, mais les gens, est-ce qu'on peut nous montrer un endroit où il n'y a pas d'esclaves, en fait ? Ce n'est pas trop demandé. Est-ce que potentiellement, on peut avoir quelques... Même un chapitre. Est-ce qu'on peut avoir un chapitre où il n'y a pas d'esclaves en ce moment ? Ou peut-être, c'est vraiment trop demandé, tu vois ? Les esclaves, c'est monnaie courante, maintenant. En fait, on ne s'en rendait pas compte, mais depuis le début, il n'y a que ça dans One Piece. Il n'y a que des esclaves partout. Trustoda. Que sont-ils en train de construire ? Un pont, un gigantesque pont pour relier les îles entre elles. Mais il est encore loin d'être achevé. Les prisonniers tombent les uns après les autres, mais nous les remplaçons aussitôt. Figure-toi que les travaux ont commencé il y a déjà 700 ans ! 700 ans, mais pourquoi ? Ça ne te regarde pas. Je ne sais pas d'où tu viens, mais tu es une ouvrière désormais. Tout ce que tu as à faire, c'est de construire ce pont. Mais... Mais comment elle s'est fait capturer ? Non mais... C'est une blague ? Mais comment elle s'est fait capturer ? La seule solution que je vois, c'est qu'elle était évanouie quand elle est tombée... Enfin, elle est arrivée par la papatte de Kuma. Elle était évanouie. Ils l'ont trouvée, ils l'ont mis les menottes là en granit marin. Et voilà. Mais je ne vois aucune autre solution pour laquelle ils ont capturé, sinon. Les rats 404 attaquent et maintiennent tout le monde à esclavage. Même 404, elle en est à milieu de Marineford, je crois, elle m'a dit. Ouais, je pense qu'elle est inconsciente. Je ne vois pas dans quel monde elle se fait capturer, sinon au bout d'un moment... Sur South Blue... Putain, mais ils sont... Mais il y en a plusieurs qui ne sont pas sur Grand Line ! Des oiseaux géants. Je dois tout prix m'enfuir. Mais mon corps refuse de bouger. Laissez-moi tranquille. On dirait l'arbre monde dans Hunter x Hunter, quoi. On dirait l'arbre monde. Aidez-moi. Regarde, j'ai trouvé un raton laveur tombé du nid. Chouette, on va pouvoir le manger en ragoût. Oh, mais... Non, mais c'est quoi ce même bordel ? Lâche-moi. Et puis d'abord, je ne suis pas un raton laveur, je suis un reine. On fera un ragoût de reine dans ce cas, mais il vient de parler. Cette île qui, selon certains, abriterait un formidable trésor est gouvernée par le royaume Torino, un pays où les oiseaux dictent leurs lois aux humains. Des oiseaux. Ok. Ilkurai-Gana sur Grand Line. C'est vrai ce que j'ai dit. Que si je devais voyager, ancien royaume de Chikero. Lugubre, n'est-ce pas ? Oh, c'est humide. J'aimerais aller dans un vieux château sombre, humide et rempli et empli d'âmes en peine. Oh, c'est... Quoi elle s'appelle ? Perona ? Perona, je crois. Je crois que ça s'appelle Perona. Je ne sais plus. Je crois que c'est Perona, il me semble. Je suis en train de regarder le chat, mais c'est en emoticone only, donc c'est compliqué. Je crois qu'il me semble que c'est Perona. Et que j'y passerai mes journées afrodonnées et les chansons maudites. Mais personne ne m'a prévenu qu'il n'y aura aucun domestique. Ah, ok. C'est Perona, d'accord. Merci. Moi, je voulais qu'on me serve un sandwich et un chocolat chaud sur mon lit le matin. J'existe qu'on me livre d'adorables peluches. Où suis-je, Maître Moria ? Je veux retourner sur Thriller Bark. Mais tu vois, par exemple, Kuma, il lui a demandé avant de l'envoyer. Il lui a demandé et il a exaucé son vœu, entre guillemets. Mais les autres, ils n'ont rien demandé. J'ai l'impression qu'il les a envoyés sur un truc au hasard, en fait. J'ai vraiment l'impression que c'était sur une île au hasard où il les a envoyés. Ils n'ont rien dit. Au moment où il les a téléportés, ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas dit je voudrais aller là. C'est bien ce que je pensais que quelqu'un d'autre vient d'être envoyé ici. Mais je le connais. Il fait partie de l'équipage de Chapeau de Paille. Mais pourquoi il l'a envoyé là, par exemple ? Pourquoi ? Genre juste pourquoi il l'a envoyé là ? Je vous jure, je ne comprends rien à ce chapitre. Il a l'air mourant. Kuma a dû le vaincre lui aussi. Bien fait pour lui. Oh là 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 ! Je ne suis pas mort. Où suis-je ? Si tu devais voyager, où aimerais-tu aller ? Il lui avait posé la question ou pas ? Je ne me rappelle plus. Il ne me semble pas que Kuma avait posé la question à Zoro, par contre. Je n'ai aucun souvenir de ça. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? J'allais te poser la même question, figure-toi. Et puis d'abord, qu'est-ce qui t'a pris de hurler comme ça ? Où sont mes sabres ? Comme si j'allais te les rendre. Au moins, elle l'a soigné. Au moins, elle l'a soigné. Ah oui, ok, d'accord, j'ai confirmation. Donc effectivement, il lui a dit ça. Alors par contre, je n'ai aucun souvenir que Zoro ait répondu. Il a peut-être dit ça à Zoro, mais je n'ai aucun souvenir que Zoro ait répondu quelque chose. Retour dans le présent. Déterminé à libérer son grand frère Ace, Luffy s'approche petit à petit de la grande prison d'Imple Down. Tâche de retenir la leçon, misérable Sceau. J'ai besoin de manger 100 kilos par repas pour être repus. Ouais, 100 kilos, ouais. Je pense que ça doit être ça, ouais. Il t'apparaît. Il n'a pas répondu comme les autres. Personne ne répond à cette question. T'as besoin de répondre, il n'y a pas de conditions. Genre quoi, il lit dans ta pensée ? Genre, il va lire dans tes pensées. En mode, il va te téléporter dans un truc où tu penses. Ah là, Jojo pose, ouais. Non mais, en vrai, 100 kilos. Alors, est-ce que les 99 kilos de nourriture, ce ne serait pas pour un passager clandestin par hasard ? Moi, je pense, je pense que les 99 kilos, c'est peut-être pour quelqu'un qui est sous la robe, tu vois. Bah, Pirona avait répondu, ouais. Pirona, elle avait répondu. Mais au pif, je ne sais pas. Peut-être, mais tu veux que je te retransforme en pierre ? Toutes mes excuses, je vais faire attention désormais. Elle joue un peu la drama queen, quand même. Elle joue quand même un peu la drama queen. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Hancock, elle les a pétrifiés pour faire comprendre aux autres ce qui leur arriverait s'ils essayaient aussi de l'espionner dans sa capille. Oh, les voyeurs. Oh, c'est des Absalom. Putain, il y avait deux Absalom sur le navire, quoi. Il y avait deux Absalom dans la marine. Tu penses que Luffy mange sous sa robe ? T'imagines ? Il est là, il est en train de grailler sa morceau de viande. Tiens, Luffy ouvre la bouche. Grâce à toi, c'est un vrai délice. Tu rends les repas encore plus savoureux. Mais non, voyons. Non, mais c'est, c'est, c'est très grave, quand même. C'est vraiment, là, c'est plus que cœur d'artichaut à ce moment-là. Là, c'est genre en mode, c'est le coup de foudre, en fait. C'est vraiment le coup de foudre, en fait. Genre, elle lui donne à manger, genre. Tu sais, c'est l'impératrice, elle était là, en mode, elle était au-dessus de tout le monde, elle faisait rien de, elle se faisait servir, et là, c'est elle qui lui donne à manger, quoi. Ah non, c'est très grave, là. Comme j'aurais voulu qu'il me parle comme ça. je me disais bien, je me disais bien qu'il y avait un problème. Ah putain, je me disais bien, il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre. Surtout qu'en plus, en plus, j'étais en train de me dire les quantités sont microscopiques pour Luffy, tu vois. Ah, c'est très grave. Qu'est-ce que tu suis ? Je ne reste pas dans ton coin. Viens grailler, ils sont trop bons ces steaks de monstres marins. Non, merci, je n'ai pas faim. Bois, j'ai le bite qui m'a péter. C'était un régal. Luffy, n'oublie pas que ta présence à bord doit rester un secret. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la cabine ? Vous êtes sûr de vous, vice-lieutenant stalker ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai entendu j'ai le bite qui m'a péter. Et je doute fort qu'à l'impératrice pirate parle de cette façon. Mais il est trop con aussi, lui. Il est trop con. Tu m'étonnes. Si c'est elle qui a dit ça, je vais bien me faire une crête sur la tête. J'ai le bite qui m'a péter. Putain, j'adore. J'adore. Oh là là, les caméras, les caméras 404. Stalker. J'avoue, il s'appelle Stalker. Regarde leur coupe. J'avoue. Je vais bien me faire une crête sur la tête. Mais là, c'était vraiment elle. Débarrassez-moi de tous ces plats et n'oubliez pas que je prends cinq repas par jour avec la même quantité de viande. Vous avez si faim que ça ? Mais comment on va faire pour se nourrir, nous ? Votre sort mais complètement indifférent. Quelle cruauté ! Mais quelle beauté ! Lieutenant Stalker, Oda, ne fait pas d'effort. Je l'avoue, il n'y a aucun effort de fait, là. L'exécution publique de Port Caddy Ace doit avoir lieu dans six jours. Suite à la destruction de ces navires de surveillance par barbe blanche, le quartier général de la marine est plus que jamais en état d'alerte. Venu des quatre coins du monde, les soldats les plus renommés de la marine arrivent les uns après les autres au port de Marineford. Ça va être une bataille de malade mental. Du coup, t'apprécies Hancock. Je l'aime plus qu'avant. C'est tout ce que je peux te dire. Tous ces défenseurs de la justice. Oh putain, c'est... C'est Ina, non ? C'était la meuf qui dit son nom, non ? Qui dit en disant Ina, machin, non ? Je ne sais plus. Elle avait un tic, non ? Je ne me rappelle plus ce que c'est. Pourquoi elle avait un tic de langage ? Je me sens. Je crois que c'est Ina, ouais. La dame de fer, non ? Dame de fer, je ne sais pas quoi, là ? Ina pas contente. Elle avait un titre, là, le truc avec le fer ou je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus. Oh ! Oh ! Smoker. Ouais, mais non, mais Smoker, il va être dans le mauvais camp. Oh putain, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Full Body et... Full Body et Django. Et il y a Tashigi aussi. Margaret Thatcher. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce qui me semblait, ouais. Putain, mais non ! Smoker, il va être dans le mauvais camp. Ah ! Non, Smoker, trahis la marine, je t'en supplie. Smoker, rejoins les vraies forces. What the fuck ? Ils s'apprêtent à unir leurs forces. Non mais... Non mais frère, c'est un géant d'Elbaf qui est sabreur en même temps, quoi. Pour défendre le quartier général de la marine. Voilà. Là, c'est un trop gros morceau, par contre. Autant là, c'est faisable, tu vois, ici. Ah là, c'est compliqué, là. Bon. Ces deux-là, je pense que c'est chaud. C'est vraiment chaud. Pendant ce temps, sur la Terre Sainte de Marie-Joua, les sept grands corsaires ont déjà reçu leur ordre de mobilisation. Mais aucun de ces féroces combattants n'a la réputation d'être docile. Ça fait trop bizarre. Ça fait trop bizarre de les voir tous en même temps. Ça fait trop, trop bizarre. Ça fait trop bizarre de les voir en même temps, genre. Oh, putain. Oh, la page, elle est incroyable. Ça fait trop bizarre. Le conseil des quatre. Eh bien, par contre, mais... Non, mais les gens... Je me rappelais que Doflamingo, il était grand. Je me rappelais pas qu'il était si grand que ça, par contre. Non, mais Doflamingo, il fait quelle taille ? J'ai l'impression qu'il est limite aussi grand que Barbe Noire. Moi, dans ma tête, Doflamingo, il faisait genre 2m50, tu vois, un truc comme ça. Il fait plus de 3m. 3m40 ! Mais Barbe Noire, il fait 3m combien ? Déjà, 3m60 ? Un truc comme ça, non ? 3m50 ? Je sais plus. Wouah, mais... Miyok, il est tout petit ! Il est tout petit à côté de Flamingo. Oui, c'est sur sa chaise, bien sûr, mais il a l'air immense quand même, tu vois. Mais attends, mais du coup... Attends. 1, 2, 3, 4, 5... Donc là, il y a 5 grands corsaires. Ok. Du coup, il manque Boa. Il manque Jinbei qui est en prison. Du coup, pour que ça fasse 7. Et eux, c'est qui ? C'est les Vissamiro, non ? Je crois. C'est les Vissamiro qui avaient une esclobie, je crois. Enfin, je pense. Parce qu'ils étaient 4. Il y avait 4 Vissamiro à une esclobie. Vu qu'il n'y en a que 4, là, je suppose que c'est eux. Ok, c'est les Vissamiro, ça. Ça marche. Tu peux voir Tsuru de dos. Après, je t'avoue, je ne me rappelle plus trop de leur... Il y a la vieille Tsuru. Où ça ? Ah, c'est elle ? Attends. Elle, c'est la vieille. Genre, elle, c'est la vieille, là. C'est la vieille que j'avais vue au conseil. Attends, elle est vice-amirale. C'est une blague. Genre, la vieille que j'avais vue au conseil qui avait fait de la leçon de morale à Dove Flamingo, elle est vice-amirale. Ah oui ! Petit level, quand même. Genre, petit level de mamie. Une chose est sûre. Ouah. C'est que la probabilité de faire front commun est minuscule. Attends. Attends, là, la Oda est en train de sous-entendre que les Shishibukai qui sont censés défendre Marineford contre Barbe Blanche, Oda est en train de sous-entendre que dans l'idée, il y a moyen qu'il y ait des Shishibukai qui changent de camp, quoi, en fait. Enfin, moi, je le comprends comme ça. S'ils disent la probabilité de faire front commun, ah, non, peut-être pas. Genre, en mode, ils vont peut-être pas s'entraider. C'est peut-être plus ça, non ? Genre, en gros, est-ce que je dois le comprendre en mode, ils vont pas s'entraider ou est-ce qu'ils peuvent retourner leur veste ? Tu vois. Pour moi, c'est deux choses différentes, mais je sais pas lequel serait le plus approprié, tu vois. C'est plus dans le sens, ouais, ils peuvent... Ouais, ils vont pas s'entraider. Ok. Après, Kuma, il a trahi un peu le gouvernement. Kuma, il a aidé le chi, il a aidé Zoro, il a aidé les Mugiwaras. Franchement, qu'est-ce qui me dit que Kuma va pas changer, retourner sa veste ? Kuma, il peut très bien retourner sa veste, franchement. Techniquement, il l'a face à Baoudi, donc bon. Cette planche, elle est folle. Que je te tue, ne dis pas de sottise, voyons, de toute façon, il est trop tard. Même si tu mourrais, Barbe Blanche, ne désarmerais pas pour autant. Plus personne ne peut l'arrêter. Nous avons mis en colère le roi des mers. Attends, mais il sourit ? Non mais... Non mais vas-y, non mais, là par contre, vraiment, je vous jure, je vous jure, il me fait câble les garbes. Il est content, il est content, genre. Oh, on l'a mis en colère. Oh, ça va être sympa, on l'a mis en colère, dis donc. Non mais... Sourire nerveux. J'ai pas l'impression. Tu vois un sourire ? Bah oui ! Bah, les gens, c'est un sourire, ça. Non mais, attendez, vous êtes des acteurs. C'est bien un sourire que je vois là. J'sais pas. Moi, j'ai l'impression de le voir sourire. Me trompe. Le regard est bien noir aussi. Ouais, bah ça, je suis d'accord, par contre. Ça, je suis d'accord. Le regard est un peu noir, mais attendez, mais les gens, il est en train de sourire, je suis quand même pas fou. C'est peut-être un faux sourire. Mais bon. Mais oui, les yeux, par contre, oui. ça fait trop mal au cœur, ouais. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui nous attend, les gens ? Qu'est-ce qui nous attend ? Sous-titrage Société Radio-Canada